Oui, deux présentations. Alors, mon cher Jérôme, tu es avec moi en ligne ? Oui. Alors, du coup, on va pouvoir ouvrir la porte aux personnes qui sont sur Zoom, commencer l'enregistrement et puis partager le Zoom que nous avons sur Polo Pironé. On va, évidemment, comme ça avait été annoncé, partager sur le groupe « Révélez votre plein potentiel ». Mon cher Jérôme, alors je commence à saluer Fabien, Muriel, Fabienne aussi. Enfin, il y a plein de monde qui commence à arriver sur Facebook. On vous salue, évidemment, tous. Et puis, alors, on est en train de s'organiser, bien sûr, puisque vous savez que plusieurs plateformes tournent en même temps, notamment avec Zoom, puisque les personnes qui sont avec moi en formation depuis quelques mois déjà, qui sont en cours, qui ont déjà terminé, ont cette proposition ce soir d'avoir la possibilité de réviser l'ensemble du programme PNL qui est constitué de trois niveaux, un premier séminaire de trois jours, un deuxième de six jours et un troisième de dix jours. Donc, ce soir, on va rebalayer l'ensemble de ce programme. Et puis, nous avons décidé de vous offrir, et c'est pour ça que vous pouvez me voir en direct sur ce live, alors que moi, je suis concentré sur un autre écran avec, évidemment, l'ensemble des personnes qui sont en formation avec nous, qui se sont rejointes. Mon cher Jérôme, tu es avec moi ? Simplement, est-ce que tu peux nous faire apparaître toutes les personnes qui sont en ligne avec nous sur Zoom ? Mon cher Jérôme ? Oui, je suis là. Ok. Est-ce que tu peux en affichage galerie ? Oui, on va se passer en affichage galerie. Comme ça, on va voir tout le monde. Tu as pris la main sur mon ordinateur, là, Jérôme, ou non ? Non, non, c'est que quelqu'un avait pas tâché son écran, mais j'ai enlevé le… Je suis en train d'enlever les droits. Tu… Parce que là, je n'ai pas tout le monde en ligne, je n'ai que moi, pour l'instant. On arrive, pour ceux qui sont sur Facebook, qu'on se prépare pour cette soirée particulière de révision du programme général base Tech et Prat, donc 3 jours, 6 jours et 10 jours de PNL, qui sont les 3 premiers niveaux de formation, 3 jours, 6 jours, 10 jours. Et il y en a un quatrième qui fait 18 jours, mais pour l'instant, on va se centrer sur ces 3 premiers niveaux. Tout le monde arrive, nombreux. Alors, sur Zoom, Jérôme, je ne vois pas encore les participants. Est-ce que tu… Il faut que tu cliques sur « Affichage galerie ». « Affichage galerie » que je trouve… Que je ne trouve pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne trouve pas cet affichage galerie ? Attends, je vais prendre le contrôle de ton passé. Ouais. OK. Alors, pendant que vous arrivez tous, j'ai évidemment cet immense plaisir de vous retrouver. Alors, pour la plupart qui me suivez sur Zoom, puisque vous avez été inscrit par le biais d'un mail qui va vous permettre d'interagir très directement avec moi, pour ceux qui sont sur Zoom, eh bien, sur Polo Pironé ou sur « Révéler votre plein potentiel » puisque, Jérôme, tu me confirmes que tu as partagé aussi sur « Révéler votre plein potentiel ». Oui, c'est en cours. J'en profite pour saluer plein de monde. Je vois Nawel, Agnès, Sylvie, je vois plein de monde qui arrivent. Donc, c'est super. Voilà, écoutez, je vais démarrer tranquillement. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, alors ça y est… Super, parce que je n'ai pas de caméra. Alors, Frédéric, nous, on t'entend. Oui, super, merci. Jérôme, on s'excuse, on est en train de faire les derniers petits réglages pour tous ceux qui sont en direct avec nous sur ma page Polo Pironé. On est en train de faire les derniers réglages pour accueillir les 70 personnes qui sont enregistrées sur Zoom. Jérôme, tu es avec moi ? Oui, Polo, je suis avec toi. Alors, moi, je n'ai toujours pas le partage de l'ensemble des personnes là sur Zoom. Donc, il y a… Attends, j'essaie de prendre la main. Ce qui fait que je n'ai pas l'ensemble des gens sur… Voilà. Alors, écoute, je te laisse gérer, Jérôme, peut-être mon écran. Je veux bien vous dire. Je vais démarrer, en fait. On va bientôt démarrer cette soirée. Alors, je rappelle en quelques mots, si vous avez envie de prendre des notes, je vais vous inviter à prendre un petit document pour noter. Alors, en gros, comment je vais découler, je vais décrocher cette soirée ? Alors, première chose, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 23h, à partir de 22h45, je vais vous faire un cadeau, un cadeau autour de l'Enneagramme. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais vous aurez donc un lien qui vous permettra, vous allez voir, d'accéder à un petit cadeau personnel que je vais vous offrir en fin de soirée pour vous remercier de votre présence. Et puis, sachez que pour le déroulement de cette soirée, il y a trois parties qu'on va gérer ensemble. Et pendant que je vous parle, j'essaie d'avoir et de récupérer l'ensemble des personnes de mon groupe sur Zoom. Jérôme, est-ce qu'on a avancé ? Parce que je n'ai toujours pas le… En fait, tu n'arrêtes pas de bouger la flèche, donc je n'arrive pas à avoir la main. Mais ce que je suis en train de voir, visiblement, oui, c'est que tu as ouvert la salle de réunion sur le navigateur et non pas avec l'application Zoom. Donc, du coup, tu n'as pas les mêmes fonctionnalités, premièrement. Et deuxièmement, tout en haut, au-dessus de ta caméra, il y a une petite flèche déployée en quatre. Peut-être que tu peux… Alors, OK. Bon, l'important, c'est que je puisse avoir éventuellement les personnes. Tu pourrais me les mettre en direct ? Tu peux me corriger ça ? En fait, il aurait simplement fallu que tu ouvres ton application Zoom et que tu rentres dans la salle de réunion avec l'application Zoom, en fait, tout simplement. D'accord. Écoute, je vais le faire tout de suite, comme ça. Voilà. Tu fais rejoindre, voilà. C'est quoi le numéro de la réunion ? Tu l'as en haut de l'écran. Tout en haut. À un moment donné ? Deux, un… Six, neuf, huit. Six, neuf, huit. Sept, huit, un. Sept, huit, un. Désolé pour ceux qui sont en ligne, mais voilà. Et tu vas fermer la fenêtre du navigateur aussi, après ? Là, tu mets ton nom, Paul Pironet, et tu mets l'adresse e-mail. Il faut que je ne mette pas le Pironet. Oui. Paul Pironet. Voilà. Tu vas fermer la fenêtre du navigateur ? Dans quelques minutes. Voilà. Voilà. Parfait. Là, maintenant, tu arriveras à mieux faire ce que tu veux faire. Alors, Paul Pironet, il est là. Paul, on ne t'entend plus, en fait. Du programme PNL. Voilà, ça y est, on t'entend. C'est bon ? Vous m'entendez tous, là ? Oui, c'est bon, c'est parfait, là. OK. Je vérifie. Est-ce qu'on est tous calés ? C'est-moi un petit coucou pour me dire, OK, que vous m'entendez bien. OK. Je suis content. Je revois plein de monde. J'ai vu en séminaire. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook, il y a plus de 77 personnes actuellement en ligne sur Facebook. Alors, on est parti pour cette grande révision du base, du tech et du prace. Alors, on va passer à peu près une demi-heure sur les trois premiers jours du base. Ensuite, je vais reprendre une demi-heure pour le niveau 2, le technicien qui fait six jours. Je prendrai le reste du temps, c'est-à-dire à peu près trois quarts d'heure, pour le niveau 3, le praticien. Voilà. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de ce cadeau avec l'énéagramme spécial que je vous ai concocté là pour vous remercier de votre présence. Alors, au cours de cette soirée, je vais commencer par rebalayer l'ensemble des bases. Et puis après, on fera une petite pause. Et si vous avez à un moment donné envie de revenir sur des questions particulières, eh bien, n'hésitez pas à le faire à ce moment-là. Mais comme vous êtes très nombreux, eh bien, je vais concentrer les questions à la fin du base. Ça vous va pour tout le monde ? Puisque si jamais je pars dans toutes les questions à chaque fois que je débarque une technique, ça va être un petit peu long. Voilà. Donc, on fera une pause, questions à chaque niveau. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Et si vraiment, vous avez un point très, très important, vous faites un grand coucou comme ça, et puis moi, j'interviendrai. Ou alors, vous pouvez aussi interagir directement dans la zone conversée. Puisque à droite, pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous avez la possibilité de laisser des messages. Et bien sûr, Jérôme, qui est en ligne avec nous, je remercie encore d'être là, va gérer cette demande. Vous êtes à peu près plus de 80 ce soir à être enregistrés sur Zoom. Et déjà, plus près de 70 à être présents. Donc, c'est beaucoup. Quant à ceux qui sont sur Facebook, eh bien, Jérôme et moi-même, nous vous suivons aussi, autant que ce peut. Jérôme, je te propose qu'on reste connectés tous les deux. Comme ça, tu peux interagir avec moi. Oui, je suis là. Vous avez des demandes par rapport à Facebook ou d'un côté. Alors voilà, c'est parti maintenant pour ce démarrage de révision sur les trois premiers jours de séminaire. On est parti pour à peu près 20, 25 minutes. Alors, la première journée, et je vous donne le sommaire. Et puis après, je reprends les établis. La première journée, c'est d'abord les fondamentaux qu'on voit le matin du premier jour. Et puis l'après-midi, la première grande technique de PNL, c'est l'objectif en cinq points. Comment aujourd'hui mobiliser son attention pour pouvoir donner toutes les chances d'améliorer un comportement, une attitude, une situation dans le futur. Donc ça, c'est la première journée. La deuxième journée, elle va être centrée sur la prise en compte de nos états internes et puis leur influence dans notre interaction à l'environnement. On va les descendre dans la mécanique neurophysiologique pour comprendre un peu comment ces états internes fonctionnent, quel est ce spectre émotionnel dans lequel nous rayonnons et puis l'impact qu'il a sur nos comportements, notamment inconscients, et bien sûr sur nos croyances. Donc ça, c'est le matin du deuxième jour. L'après-midi, fort de ces connaissances sur la gestion des états internes, on va travailler sur l'ancrage, l'auto-ancrage qui permet de retrouver n'importe quel état ressource et puis surtout la préparation mentale. Donc ça, c'est la deuxième journée. Et puis la troisième journée, elle est consacrée sur la relation, notamment les techniques, les modalités de communication. D'abord pour revenir sur comment ça fonctionne, la communication, l'écoute active, qui on va le voir va être une priorité, et puis la gestion des nœuds relationnels avec quelques réflexes sur lesquels je vais revenir, surtout les éléments qu'on retrouve à chaque fois qu'une bonne relation se constitue. Ça, c'est le matin du troisième jour. Et l'après-midi, on finit avec cette vision sur le futur puisqu'on vous connecte à vos rêves, cinq ans, trois ans, un an, pour aller chercher derrière ces rêves, en fait, ces valeurs qui vous animent fondamentalement. Et surtout, faire ressortir les cinq valeurs. Voilà un petit peu l'ensemble du base. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus précisément dans chacune de ces jours. Alors, je rappelle que dans les bases, le premier jour, le matin, les points importants, c'est d'abord, bien sûr, la définition de la PNN, la programmation neuro-linguistique. Programmation puisqu'il y a des habitudes de pensée, d'émotions, de comportements qui ont été constitués à travers nos apprentissages en fonction de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et puis ensuite, on a vu que tous ces apprentissages reposaient sur quatre éléments clés qui fonctionnent en permanence. C'est-à-dire que dans notre rapport au monde, puisque la PNN est là pour nous aider à améliorer à la fois la qualité de notre vie intérieure et en même temps, la qualité de notre rapport au monde. Et on se rend compte que dans toute situation, si on décompose un petit peu les choses, on a d'abord une vision personnelle des choses, une perception. En fonction de cette perception, nous évaluons les choses. Et donc, du coup, on va ressentir. Et là, on va voir qu'on a le deuxième pilier qui sont les états émotionnels. Ces états émotionnels, en fonction de leur qualité, vont entraîner consciemment et surtout inconsciemment des attitudes, soit des attitudes qui vont nous aider à grandir, soit des attitudes qui vont nous limiter, notamment dans notre rapport aux autres. Et en fonction de cette qualité d'attitude, on va être soit dans des situations dans lesquelles on va grandir, soit au contraire, on va rester, on va le voir dans des postures qui vont plutôt nous limiter. Donc, en synthèse, on va dire que pour grandir, quelle que soit la situation qui nous arrive, c'est le rapport à la situation qui va être importante, que ce soit à l'égard d'une personne ou de n'importe quelle situation présente, passée ou future. Et que dans ce rapport-là, notre attitude d'interaction avec cette situation est beaucoup conditionnée par nos ressentis intérieurs. On va voir à quel point c'est important parfois de remonter notre cursus de bien-être pour mieux interagir dans une situation et pour remonter notre cursus de bien-être et reprendre la main, justement, un peu plus sur cette mécanique neurophysiologique et bien de comprendre comment nos perceptions impactent avec nos croyances et tout ça. Donc, pensée entraîne état interne et entraîne comportement. Et en fonction des comportements qu'on a, on va avoir des feedbacks, des résultats qui vont être plus ou moins positifs. Voilà un petit peu sur quoi repose en permanence la mécanique de nos interactions avec le monde interne et externe. Alors, ensuite, ce qu'on a vu dans ce premier jour de base, dans cette matinée, c'est comment, en fait, est organisé l'ensemble du matériel PNL. Et là, il y a un système qui va être le système de base sur lequel tout repose. Au centre, imaginez un triangle avec un cercle au milieu. Au centre, eh bien, il y a nos besoins, nos envies, il y a qui nous sommes, il y a nos valeurs, c'est le qui nous sommes. Et puis, une fois qu'on est un peu plus clair, on va le voir soit en positif parce qu'on est clair sur nos importants, soit on n'est pas clair sur nos importants et on vit des manques, on vivra donc des frustrations. D'accord ? Donc, soit au centre, on est dans du positif, c'est-à-dire que d'un coup, je sais que ça, c'est vraiment important pour moi dans ma vie, par exemple, d'avoir de belles relations, d'avoir de la santé, etc. Soit, au contraire, je suis dans une vie qui, actuellement, ne répond pas à ces importants et donc, mon centre, il est soit rouge, soit vert, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui va le détecter ? C'est évidemment nos émotions, ce qu'on vit chaque jour. Soit je vais être dans du bien-être, soit dans du mal-être. Alors, une fois que j'ai ce rond central, pour pouvoir agir et du coup, ne pas être sous l'emprise simplement de l'extérieur, eh bien, on va voir qu'il y a trois éléments qui vont faire une grosse différence, c'est la capacité à identifier ce que l'on veut et mettre le focus sur des solutions plutôt que sur des problèmes. La deuxième chose, ça va être la capacité à aller chercher des états internes qui soient plus positifs pour agir d'une manière positive et passer à l'action ou au contraire, on restera dans des états internes qui vont nous limiter, la peur, l'insécurité, le doute, enfin, toutes ces choses qui sont un peu parfois et qui nous… Alors, ce n'est pas qu'elles sont négatives, d'ailleurs, on va le voir, ces alertes émotionnelles, mais si on reste dedans, elles vont nous limiter. Et puis du coup, comme intérieurement, on est limité, on va avoir un rapport au monde qui va être plus compliqué, c'est le troisième angle, c'est notre relation au monde qui peut être parfois plutôt basée sur la fuite ou sur l'attaque plutôt que l'intégration de la différence. Voilà, donc en gros, ce triangle, là, ce qu'il faut se souvenir puisqu'il est un peu la base de notre centre. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois, imaginez que vous avez un triangle autour de vous, vous êtes au centre de ce triangle, donc au centre, il y a vous, vos besoins, vos attentes, vos envies et votre niveau de bien-être, soit il est positif parce que vos valeurs sont nourries, soit il est négatif parce que les valeurs ne sont pas complètement nourries, que ce soit sur le plan du couple, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social, bref, c'est votre curseur de bien-être qui vous indique si oui ou non votre système de valeurs est pris en compte. S'il n'est pas pris en compte, il y a donc des alertes émotionnelles et on va voir comment les prendre en compte. Et puis ensuite, pour agir, il va falloir agir en mettant le focus sur des solutions les ressources qui vont nous permettre de nous mobiliser et puis bien sûr, en interagissant avec l'environnement d'une manière plus constructive plutôt qu'être dans la fuite ou dans la terre. Voilà un petit peu la base un peu sur laquelle reposent, on va le voir, nos différents niveaux de formation et on va voir qu'à travers les bases, on va aller voir justement quelles sont les bases qui nous permettent de reprendre la main sur notre vie pour être plus acteur à l'égard des situations qui nous entourent. Au niveau 2, technicien que je vais développer par la suite, on verra des techniques plus poussées pour aller justement faire face à des situations ou des environnements qui sont plus déstabilisants pour nous. Et puis au niveau 3, on descendra dans la couche beaucoup plus profonde de l'être et notamment en référence avec son histoire passée ou future pour évidemment mettre de la clarté dans tout ça et surtout retrouver de la pleine puissance. Alors, restons pour le moment sur les bases avec pour terminer deux éléments qui sont très importants. Ce sont les alertes rouges et les alertes vertes. Alors ça, c'est vraiment capital que vous reteniez ça. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous mettre sur la tranche soit d'une dynamique constructive soit d'une dynamique non constructive. D'accord ? Première alerte rouge, quand vous êtes dans des dynamiques qui vont vous desservir, c'est que vous rejetez le problème sur l'extérieur. c'est-à-dire que vous ne faites pas partie du problème, le problème c'est les autres, c'est le passé, c'est la vie, c'est tout ça. Donc, déresponsabilisation. Première façon de vous couper de votre potentiel. Deuxième façon et elle va suivre, ça va être de critiquer. Critiquer soit vous-même soit les autres. Donc du coup, je condamne, de toute façon c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, etc. Et pourquoi c'est embêtant ? Parce que ça va nourrir un troisième niveau qui va être une troisième alerte et bien c'est que vous allez vous retrouver dans une posture de victimisation et de plainte qui va du coup desservir votre capacité à mobiliser votre potentiel. Et du coup, quatrième alerte qui va découler, c'est que vous allez commencer à développer de plus en plus d'attitudes qui vont vous faire du bien à court terme mais qui vont vous desservir, on le verra pourquoi, à moyen terme et à long terme. Donc je rappelle, première alerte rouge, je remets la responsabilité sur l'extérieur. Deuxième alerte rouge, je culpabilise ou critique moi ou les autres. Troisième alerte rouge, je me mets en victimisation. Quatrième alerte rouge, je me retrouve dans des comportements de plus en plus automatisés qui vont me faire du bien à court terme comme par exemple manger des chocolats, manger trop, fumer, etc. Mais qui vont me desservir à long terme. On va le voir pourquoi ? Parce que vous êtes dans un mode de passivité et non pas un mode d'acteur. Vous êtes du coup tout sauf acteur de votre vie. Alors, si on prend les éléments inverses, alors si vous avez des petits likes, des petits coucous, des petits machins et que vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à interagir avec moi que ce soit par le biais de Facebook ou ici. Je vois que le nombre de personnes a beaucoup augmenté, je suis très content. Alors, je termine avec mes petites alertes et puis après, on va passer à l'objectif en cinq points. Mes petites alertes, donc rouge, je rappelle, première chose, on l'a dit, rejet de la responsabilité, deuxième, culpabilisation, critique, de moi ou des autres, troisième, victimisation, quatrième, développement d'automatisme qui vous desserbe. Si vous voulez inverser, première chose, c'est la responsabilité. Je prends la responsabilité si tu m'arrives. Alors, vous allez me dire, oui, mais si ma maison s'écroule, ce n'est pas de ma faute parce que la terre a tremblé. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre l'événement externe et ce que vous, vous allez en faire. L'idée, c'est de prendre la responsabilité à quoi et en quoi je participe au problème et du coup, qu'est-ce que je peux changer ? Donc, la première chose, c'est reprendre la responsabilité quoi qu'il se passe. Vous avez un problème financier, vous reprenez la responsabilité. Vous avez un problème relationnel avec vos enfants, je reprends la responsabilité. Vous voulez, vous avez un problème de santé, je reprends la responsabilité. Vous avez la terre qui s'écroule autour de vous, je reprends la responsabilité de ce que je décide de vivre face à cette situation. Je viens de perdre des proches, un enfant, un parent, etc. Je reprends la responsabilité de ce que je désire vivre. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième, elle va vous secouer un peu pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, mais c'est que je vais bénir la situation. Non pas parce qu'elle est bonne et positive, mais parce qu'en aimant cette situation, au lieu de la fuir ou de l'attaquer, je vais co-construire avec cette situation. D'accord ? Donc, je vais bénir cet événement qui me tombe sur la tête dont je me serai volontairement passé. Ok ? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'au lieu de rentrer dans de la victimisation, du coup, je vais reprendre de la puissance et on va voir comment les outils PNL vont nous permettre, quelle que soit la contrainte que vous rencontrez, de retrouver en vous les ressources qui vous permettront d'augmenter le champ de possibilités en termes de co-construction avec la situation. Je rappelle que cette situation soit passée, aussi traumatisante soit-elle, qu'elle soit présente ou qu'elle soit future. Voilà la mécanique qu'on veut absolument inverser. D'accord ? Donc, première chose, je prends la responsabilité. Deux, je bénis la situation au lieu de la condamner. Trois, au lieu de tomber dans la victimisation, je reconnecte à ma puissance personnelle. Et quatre, au lieu de partir dans des automatismes qui me limitent, je développe des attitudes, on va le voir, qui sont beaucoup plus positives et constructives. Voilà. Ça, c'est la base, on pourrait dire, de la peine à l'heure. Une fois qu'on a dit ça, il faut des outils pour faire ça parce qu'évidemment, sinon ça ne se fait pas comme ça. Alors, c'est pour ça que la première après-midi du trois jours, j'avance parce que le temps passe, on travaille sur la notion d'objectif en cinq points. Donc, je rappelle, désolé pour ceux qui n'ont pas fait l'information, mais je vais juste rappeler pour ceux qui l'ont fait. L'objectif en cinq points, c'est quoi ? C'est d'abord une conscience précise, cerveau droit, voir, entendre, ressentir, de, si j'étais au top dans la situation que j'ai à gérer, je serais comment ? Posture, ton de voix, je rappelle que ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais la manière, la manière dont on bouge, dont on regarde, la manière dont on entend et puis bien sûr, l'énergie que je serais plutôt prêt à mobiliser. Une fois que j'ai un bon zoom là-dessus, que j'ai un bon objectif là-dessus, je vais aller chercher les valeurs que je vais nourrir à travers cet objectif. Si je réussis ça, à quoi ça va répondre d'important pour moi ? Première valeur, deuxième valeur, troisième valeur ? Enfin, comme on est rarement seul dans un objectif, je vais me mettre à la place des personnes qui sont les plus concernées par cet objectif que je veux améliorer et je me dis, waouh, si j'étais à la place de ces personnes, émotionnellement, je veux dire, quel impact ça va avoir d'avoir un polo qui est devant moi et au meilleur de lui-même ? Je veux toucher ça, pourquoi ? Parce qu'au niveau inconscient, je vous rappelle qu'on est en train de réguler la relation que l'inconscient a avec la situation future sur laquelle vous travaillez et on veut que cette relation soit positive. Quand on en est là, avec ces trois premiers points, je définis l'objectif, j'identifie les valeurs que je nourris derrière, je prends en compte l'impact positif que ça a sur mon environnement, alors seulement, je me dis, waouh, quand je suis au meilleur de moi-même, quelles sont les deux, les trois attitudes qui vont faire une différence par rapport à ce que je fais maintenant ? Et ce sont des micro-attitudes. C'est souvent un changement de regard, de posture, de ton de voix. On va aller identifier ces millimètres qui, rajoutés, vont faire peu à peu, vous allez voir, des grands mètres. Et puis, à travers cette identification de un, deux ou trois comportements qui font la différence quand je suis au meilleur de moi-même, alors on va aller chercher maintenant le système neurophysiologique, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne, ferme les yeux, rentre pleinement dans l'expérience de ton objectif. Imagine même que celui-ci est derrière toi, c'est-à-dire qu'on va jouer avec notre cerveau droit. Qu'est-ce que tu touches au niveau émotionnel, de positif, à l'idée d'avoir pleinement réussi ? Dans quelle partie de toi tu ressens ça ? Si c'était une couleur, ce serait quoi ? Et on part en auto-hypnose pour faire grandir cette sensation. Et une fois que la personne est montée suffisamment dans cette sensation, on va lui faire rebalaier l'ensemble de la perception qu'elle a de l'objectif, de ses conséquences en termes de valeur, de l'impact que ça a sur son environnement, de la réidentification des comportements à changer. Et on va valider à un niveau neurosensoriel, c'est-à-dire dans le niveau émotionnel et même corporel, que cette nouvelle intégration de comportement est tout à fait favorable pour la personne. Voilà, ça c'est l'objectif en cinq points. Et puis on termine la première journée après avec ce qui va donner de la puissance à notre mental, c'est-à-dire on va aller apprendre à identifier des critères précis, que ce soit dans la manière d'identifier un résultat. On parlera d'un objectif précis, contextualisé, exprimé bien sûr en termes positifs parce que le cerveau droit ne fonctionne qu'en termes positifs. On vérifiera l'écologie, est-ce que c'est bon pour moi, à moyen terme, long terme, pour mon environnement. On s'assurera qu'on est dans des petits pas, on va privilégier des petits pas et puis surtout on aura une vision double, c'est-à-dire une vision à la fois dissociée, voire entendre, ressentir et enfin une vision associée. Donc tout ça, c'est les éléments que vous avez vus en fin de journée pour renforcer, on va le voir, la puissance mentale dans la capacité à donner de l'impact à vos visions, notamment pour qu'elles impactent évidemment le niveau neuro-émotionnel. Voilà pour la première journée. Deuxième journée, on descend, alors on est passé de l'objectif, le haut de notre triangle à la deuxième partie qui sont les états internes. Et là, dans les états internes, qu'est-ce que vous avez vu ? On est d'abord revenu sur des souvenirs positifs, souvenez-vous. On a parlé un petit peu rapidement de notre énergie, notre corps notamment, qui impacte sur notre niveau énergétique, puis sur notre niveau émotionnel, mental, spirituel et marmonérique. Ça, c'est pour les niveaux. Ensuite, on a vu que quand vous êtes au meilleur de vous-même, évidemment, vous interagissez de manière positive avec l'environnement, en tout cas de manière différente, mais l'inverse marche aussi. C'est pour ça qu'on a parlé des marques d'attention. Vous avez fait des cercles de considération qui consistaient donc du coup à répondre à deux choses. La première, c'est qu'est-ce que j'observe de positif chez la personne ou les personnes qui sont autour de moi ? Et enfin, de leur dire, de leur mentionner. Et là, on s'aperçoit que dans ces fameux cercles, il y a une énergie incroyable qui va se manifester, d'une énergie de confiance, de bien-être, d'ouverture, un truc, en tout cas, assez puissant. Et on va voir justement à quel point la qualité des échanges que vous avez avec votre environnement conditionne évidemment beaucoup la qualité de ce que vous vivez intérieurement. Et par conséquent, on va voir des plateaux émotionnels que vous allez engager, ce qu'on va appeler des expériences émotionnelles qui vont du coup faire une grosse différence dans la qualité de votre vie. Voilà, donc on a parlé de ça et surtout de la puissance des marques d'attention évidemment pour votre environnement. Ensuite, on est allé sur la mécanique des états internes. Pour rentrer dans cette mécanique, on a vu quatre choses. La première, c'est qu'est-ce qui influence un état interne ? Et là, je vous disais que le premier point, c'est le focus. Sur quoi je mets le focus quand je me réveille le matin ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je sélectionne dans mon environnement ? La deuxième chose, c'est la posture intérieure. Dans quelle posture suis-je ? Parce qu'on s'aperçoit qu'en bas ou en haut, souvenez-vous du centimètre, beaucoup de vidéos sur Internet où je montre ça, le petit centimètre qui va complètement changer ma manière de voir les choses. Souvenez-vous, quand je fais monter le centimètre, inspirer, sourire, dire merci, le rapport, même avec des contraintes, est différent que si je redescends. Et puis enfin, troisième niveau, c'est la mentalisation, c'est-à-dire les habitudes que j'ai au niveau mental, notamment à travers le vocabulaire que je vais parfois utiliser dans certaines situations, ma capacité à passer d'une problématique à une solution et puis surtout, le fait d'être régulièrement connecté à un avenir qui me porte, voilà ce qui va beaucoup influencer notre qualité mentale. Donc, grâce à ces trois facteurs, on va voir qu'on peut commencer à prendre la main sur cet ascenseur émotionnel et du coup, de s'ouvrir aussi à la sensibilité de la diversité des émotions puisque au fond, les émotions, c'est comme les couleurs, les parfums, les goûts ou la musique qui ont un spectre finalement assez large et pour faire le tour de ce spectre, je vais vous évoquer deux directions. La première qui est une intensité, donc je vais en haut vers de la haute énergie ou de la basse énergie, je suis donc en intensité. Si par exemple, je suis extrêmement enthousiaste, ce sera de la haute intensité. Si par contre, je suis calme et complètement détendu, on sera plutôt dans de la basse intensité. Et puis, dans cette haute intensité, cette basse intensité, je peux être dans des émotions qui sont dites déplaisantes ou plaisantes. Du coup, ça nous donne un socle de quatre grands domaines. Je vais commencer par en haut à gauche. Par exemple, je suis dans haute énergie déplaisante, ça peut être de la frustration, de la colère, ça peut monter jusqu'à la rage, etc. Si je suis plutôt en basse énergie, on sera plutôt dans des émotions d'ennui, de sentiments de perte de son temps, de peine de plus en plus forte, de tristesse. Et ça peut bien sûr aller jusqu'à la déprime et la dépression. On peut être aussi en basse énergie positive, c'est-à-dire des moments de calme, de détente, de scellitude qui sont évidemment très importants pour votre bien-être. Et puis bien sûr, de haute énergie, c'est-à-dire je suis porté par le plaisir, la curiosité, l'enthousiasme, la passion, l'euphorie, etc. Donc c'est très intéressant de découvrir cet ensemble, de ce spectre, de voir dans quelle zone on passe parfois un peu plus de temps. Donc ça, c'est le deuxième apport important. Et puis le troisième, c'est de se montrer qu'en fonction de la senseur émotionnelle dans lequel nous sommes, notre préconscient et inconscient surtout ne va pas établir un rapport à l'environnement de la même façon. Si par exemple, je suis dans des états un peu négatifs, sauf si j'ai pris conscience des processus d'interaction positive, mais sinon, naturellement, quand je suis dans la peur, quand je suis dans la colère, quand je suis dans la tristesse, tout ça, eh bien, j'ai une tendance évidemment naturelle à me fermer et du coup, à me mettre dans un rapport à l'environnement qui serait plutôt un rapport qui découlera d'une posture plus ou moins fermée soit de victime, soit de persécuteur, soit de sauveur, enfin bref, des situations qui va me tirer vers le bas et du coup, une interaction à l'environnement qui va me desservir. Alors, ça, c'est ce que fait naturellement le système nerveux, c'est-à-dire que si je suis dans la peur, j'ai la peur de demander, je n'ose rien dire, du coup, je m'enferme. Si je suis dans la colère, ça m'agace, ça m'énerve, je crie et je réagis, vous voyez, d'une manière parfois un peu agressive. Si je suis dans la tristesse, je m'effondre dans la tristesse, etc. Donc, ça, c'est le processus normal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut transformer, c'est-à-dire de prendre l'alerte émotionnelle et là, ça devient très intéressant parce que du coup, on va interagir avec elle d'une manière différente. Et du coup, on va voir que la peur qui est une alerte au danger va nous amener justement à se dire mais qu'est-ce qui est important pour moi en termes de sécurité ? La colère, par exemple, qui est une alerte d'insatisfaction par rapport à des règles, nous dire waouh, qu'est-ce que cette situation que je vis comme pas normale, injuste ? Qu'est-ce qu'elle va mobiliser en moi comme attitude, comme énergie pour pouvoir justement recréer le cadre dont j'ai besoin ? Qu'est-ce que cette tristesse que je vis à travers cette perte parce que c'est une perte ? En quoi cette perte est-elle finalement intéressante ? Parce qu'elle me révèle quoi comme besoin de lien et à partir de ce lien dont j'ai besoin, qu'est-ce que je vais pouvoir recréer ? Donc, tout ça, c'est évidemment des modèles de travail qui vont s'intégrer peu à peu, notamment à travers les outils PNL, mais tout ça pour montrer que nos états internes, quand ils sont naturellement vers le bas, si on n'a pas appris à interagir et faire la différence entre un sentiment et un comportement, naturellement, un état interne va réduire notre potentiel. Et au contraire, quand on remontera vers le haut, naturellement, il va nous ouvrir à de l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait que heureusement, que même si vous n'avez jamais fait de PNL, vous avez des jours, vous êtes excellent dans vos relations, vous êtes excellent pour gérer des situations, etc., mais on va voir qu'effectivement, c'est le facteur émotionnel dans lequel vous êtes qui va le plus impacter sur le talent que vous allez mettre en place dans votre entreprise avec votre environnement. Voilà, donc, troisième point important, je rappelle, le premier, c'était l'influence des états internes, environnement, attitude intérieure, posture mentale. Deuxième élément, c'est le spectre émotionnel, haute énergie, basse énergie, déplaisant ou plaisant, avec les quatre grands vecteurs, colère, peur, bien-être calme et bien-être positif, on va dire intense, euphorie. Et puis, le troisième point, c'est donc cet ascenseur émotionnel qui fait qu'en fonction de l'état dans lequel je suis, je vais mobiliser des comportements différents. Mais si j'apprends à faire la différence entre émotion et comportement, du coup, je peux, quelle que soit l'émotion qui arrive, et ça va demander du temps, de l'entraînement, apprendre à construire avec cette émotion et du coup, de redévelopper à l'égard de mon environnement une attitude qui soit plus constructive, plus gagnante pour moi et évidemment pour l'environnement. Dernier point important qu'on a vu dans cette matinée de ce deuxième jour, c'est l'impact des croyances puisque, eh bien, quand vous vivez une séquence, positive ou négative, alors imaginez que, je vous retrouve, on avait passé un moment super il y a quelques mois, je vous retrouve, automatiquement, la pensée, la perception que j'ai de vous me met dans une dynamique positive et du coup, va m'entraîner dans des micro-comportements différents et on va voir que pensée, sentiment et comportement conditionnent évidemment les résultats que vous allez avoir. Et si au contraire, vous avez une situation qui est compliquée, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit en rapport avec l'argent, avec la nourriture, avec quoi que ce soit, eh bien, vous allez voir que vous avez probablement des pensées qui sont aussi un peu compliquées, vous avez probablement des émotions qui sont un peu compliquées et par conséquent, des attitudes qui peuvent être un peu compliquées. Et c'est l'ensemble de ces trois piliers qui entretient évidemment vos feedbacks, vos retours, vos conditionnements et la situation en quelle vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, on va aller interagir sur ces systèmes de croyances. Pourquoi ? Parce que ces systèmes de croyances se consolident et c'est ce que j'appelle les plateaux émotionnels, c'est-à-dire que vous allez engager de plus en plus, eh bien, c'est un peu comme un millefeuille. Si ça fait trois fois que je vais vous voir et qu'on a passé un super moment, eh bien, moi, je suis en train de construire des croyances, des sentiments extrêmement positifs à l'égard de vous-même ou de l'activité que j'aurais choisie. Et du coup, même si après des mois ou des années, je retrouve ce truc-là, automatiquement, mon curseur de biennette monte et mon interaction avec la situation va être meilleure. Si maintenant, j'ai souffert de cet environnement, par exemple, si, par exemple, je n'avais pas du tout aimé les mathématiques quand j'étais enfant, resserre un plateau de mathématiques, eh bien, automatiquement, ma perception sera en lien avec les références que j'ai. Les ressentis seront aussi en lien avec les expériences que j'ai, ce que j'appelle les références émotionnelles. Et bien sûr, l'attitude que je vais avoir à l'égard d'aujourd'hui, eh bien, sera peut-être de ne pas trop m'intéresser à la chose, de la fuir ou de l'attaquer. Enfin, bref, on verra que nos conditionnements sont en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, accentués par ces trois éléments. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point important. Alors maintenant, et c'est ce qu'on fait l'après-midi du deuxième jour, c'est comment changer ces fichiers avec un niveau 1. Et c'est là qu'on aborde les ancrages, les fameux ancrages. Alors, je rappelle que c'est qu'un ancrage, c'est une association. Tout apprentissage est basé sur un ancrage. Si je vous dis 2 x 8 égale 18, vous allez dire, non, non, pour l'autre, 2 x 8, ça fait 16, ça ne fait pas 18. Pourquoi ? Parce que vous avez ancré ça. C'est-à-dire que 2 x 8 égale 16, vous avez créé un circuit. Si maintenant, je vous mets un feu rouge alors que vous êtes en train de conduire, vous allez vous arrêter. Pourquoi ? Parce que vous avez appris que quand le feu rouge s'allume, il faut faire telle et telle chose pour s'arrêter. Et quand il passera ouvert, même si vous êtes en train de discuter avec moi, automatiquement, vous enclencherez la première. Pourquoi ? Parce qu'il y a des automatismes qui se sont créés. Donc, les ancrages sont très importants parce qu'ils pilotent en permanence. Ils vous permettent de piloter tous les panneaux de la route. Ce sont des apprentissages que vous avez appris, mais pour pouvoir automatiser des comportements adaptés. Si vous avez appris à faire du piano, vous avez automatisé évidemment des choses. Donc, les ancrages, c'est cette fameuse association qu'il y a entre un élément externe que vous pouvez voir, entendre, ressentir parfois, goûter, sentir, enfin, quel que soit le système sensoriel qui est utilisé et du coup, qui va entraîner une réaction. Alors, parfois, la réaction n'est pas très forte. Si je vous dis deux fois deux, ça fait quatre. Ce n'est pas très fort, ce n'est pas très émotionnel. Par contre, si vous avez peur des souris et que je vous balance une souris sur vous-même, automatiquement, vous allez avoir une réaction qui est très vive. Si vous avez peur des serpents et que je vous mets un serpent devant, vous allez voir, la réaction est immédiate. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ancrage. Si maintenant, je change la relation émotionnelle que vous avez avec le serpent parce que je vous fais jouer avec dans votre tête, machin émotionnel, il y a plein de trucs pour faire ça, eh bien, je vais complètement changer votre rapport au serpent et je vous assure que vous serez attentif parce qu'il y a heureusement une certaine zone de sécurité que vous avez préservée, mais vous pouvez complètement changer le rapport que vous avez avec ce reptile. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça ouvre évidemment un espace incroyable de possibilités de changement dans son rapport avec des éléments passés, présents ou futurs. Vous comprenez ? Donc, les ancrages, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à faire dans cette deuxième journée ? Je vous rappelle, vous avez d'abord vu ce que c'était qu'un ancrage pour le vivre et puis après, on a vu l'auto-ancrage. Alors, je vous rappelle rapidement l'auto-ancrage. L'auto-ancrage, c'est d'abord le choix d'un état interne. Par exemple, je voudrais plus de confiance en moi. Je prends ça parce qu'au moins, je suis sûr que ce soir, ça va intéresser des gens. Donc, je ferme les yeux, j'inspire, je souris et je ressens en fait ce que c'est pour moi la confiance. Et une fois que je suis là-dedans, je vais laisser revenir des souvenirs, des fichiers, des références émotionnelles, c'est-à-dire des contextes dans lesquels j'ai connu cette confiance. Et grâce à ma capacité de visualisation, je vais retrouver ces contextes. je vais revoir l'endroit, les lieux, les éléments qui ont géré cette confiance et retrouver intérieurement l'intensité de cette expérience passée. Et alors que je monte là-dedans, d'accord, je vais pousser, grâce à quelques outils, pousser fortement cette intention. Ensuite, je vais me dissocier de la situation, faire un pas en arrière et visualiser cette situation et puis revenir dans un état neutre. Et là, grâce à des outils de réassociation, on va choisir un déclencheur qu'on va associer au passage d'un état neutre à un état de haute intensité. Ça peut être le bras, ça peut être une image, ça peut être plusieurs choses combinées et on va faire ça un certain nombre de fois jusqu'au moment où le comportement que vous aurez choisi comme déclencheur, vous pourrez valider qu'il renvoie réellement cette émotion. Donc ça, c'est l'auto-ancrage rapidement. Et puis après, on a fini la journée avec la préparation mentale. Donc là, on va réexploiter en quelque sorte la même mécanique mais cette fois-ci en reprenant ce qu'on a vu la veille avec l'objectif en cinq points. C'est très important puisque là, il s'agit d'identifier une situation future, de la contextualiser dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est je sais où, quand, à quelle heure précisément. Dans l'espace, je connais l'endroit, je vois les gens, je vois l'espace. Et une fois que j'ai une vision extrêmement précise de l'objectif que j'aurai donc travaillé la veille, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais fermer les yeux, entrer dans cette scène, imaginer même qu'elle ait réussi à 200 %, retrouver l'énergie que ça génère chez moi, apprendre à identifier ce ressenti, le faire grandir en moi. Et une fois qu'il est grandi en moi, alors là, je vais aller chercher une référence passée. C'est-à-dire que, fort de cette expérience, je vais laisser revenir un souvenir passé. C'était où ? C'était quand ? Je vais retrouver l'endroit, reconnecter à cette expérience que j'ai connue, dans laquelle j'ai vécu, évidemment la même émotion. Le contexte peut être très différent, mais l'émotion est la même. Et retrouvant cette ressource dans le passé, eh bien, par des jeux de représentation mentale, je vais associer le passé, le futur, c'est-à-dire l'objectif, avec de nouveau la situation passée que j'ai connue, puis l'objectif, on va jouer sur des allers-retours. Et très curieusement, quand je vais avoir terminé, quand je vais penser maintenant à mon événement futur, ça peut être une conférence, une négociation, une situation à part où que j'ai, eh bien, je me revois connecté, en fait, à l'expérience que j'ai déjà vécue. Si vous m'avez suivi sur Polo Pironet, sur Facebook, j'ai fait d'ailleurs une démonstration en pas très longtemps avec une jeune femme qui préparait pour une conférence très importante. il y avait 600 personnes, je crois, ou 500, je ne sais plus, enfin, c'était plusieurs centaines de personnes et c'était sa deuxième conférence et donc, du coup, sachez que pour la bonne nouvelle, c'est que ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, notamment, il y a des particularités qu'elle avait mises en avant dans sa préparation, notamment les temps de silence et tout ça, sur lesquels elle a été excellente. Voilà, donc, on voit que non seulement ça a imprimé au niveau émotionnel, mais ça a aussi vraiment imprimé au niveau du comportement spécifique qu'elle avait décidé d'améliorer dans cette conférence. Voilà pour la deuxième journée, on termine avec la troisième, on parle de communication. Donc, la communication, c'est le rapport que j'ai évidemment avec les autres. On a vu que ce rapport, le point important, c'est l'écoute, la capacité à prendre en compte l'autre, notamment quand on est en divergence de point de vue, savoir écouter davantage. Trois techniques importantes, la première, c'est de montrer que je suis en train de recevoir ce que vous êtes en train de me dire, deux, d'aller chercher plus de précision et notamment de la précision émotionnelle sur vos références qui vous amènent à penser, à dire, à affirmer telle et telle chose. Et trois, très important et le plus important, surtout si vous êtes en divergence de point de vue, reformulez la réalité physiologique, dit autrement, la réalité vécue de la personne, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec. C'est très important comme première strata de reconnaître pourquoi ? Parce que la qualité de la relation, c'est d'abord de la qualité de la considération et l'art de la communication, c'est d'abord, c'est de l'amour, c'est l'art de considérer l'autre pour ce qu'il est, ce qu'il vit, ce qu'il défend. Et si on n'est pas d'accord avec, la première chose, c'est de reconnaître et d'aimer le point de vue de l'autre ensuite pour le faire évoluer. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a vu que dans les nœuds relationnels, ce que nous avons tendance à faire, c'est qu'au lieu d'être dans l'écoute, on va être dans l'affirmation. On va affirmer, on va, surtout si on est émotionnellement un peu impliqué, généralisé, souvenez-vous, la jeune femme, la vieille femme, mais si je te dis que on part sur des références qui justifient notre point de vue. Et puis du coup, on est dans une attitude qui n'est pas une attitude d'ouverture, mais une attitude de fermeture. Donc un, la pensée, affirmation. Deux, le système émotionnel, généralisation. Trois, la posture qui va se mettre justement en opposition. Et donc, ce qu'on veut absolument transformer, souvenez-vous, c'est de passer de l'affirmation à des questions, poser des questions. Deux, au lieu de généraliser sur nos références c'est d'aller chercher les références de l'autre et demander de la précision. C'était où, c'était quand, avec qui exactement et qu'est-ce que tu as ressenti. Et puis enfin, de reformuler la réalité verbalisée de la personne, un vécu, c'est très important parce que c'est comme ça que vous la considérez. Et le premier plateau à faire en matière de relations, première grande priorité, considérez votre interlocuteur, surtout si vous êtes en opposition d'idées, pour ce qu'il dit avant de passer au deuxième plateau qui va être de l'aider à grandir dans sa perception et éventuellement de changer. Mais vous ne pouvez pas transformer une situation si vous n'avez pas appris à l'aimer. C'est la base, c'est un grand principe de base en PNL. Il faut aimer nos limites pour les transformer, sinon on ne fait que fuir et les attaquer et ce n'est pas comme ça qu'on les transforme. Donc ça, c'est la base de la communication. Et dernier point sur la communication très important, on a vu que quand vous êtes dans des relations qui sont chouettes, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, on s'aperçoit qu'il y a des données qui vont faciliter ce rapport. Le premier, c'est comme l'inconscient, le préconscient, ce qui est un peu émotionnel, adore ce qu'il connaît, les effets de synchronisation, on l'a vu, sur la posture, sur l'orientation, sur les mouvements, sur les émotions. Les phénomènes de synchronisation vont favoriser la communication. Deuxième point important qu'on a vu, c'est les phénomènes d'ancrage, c'est-à-dire que si vous avez une association positive avec la personne que vous laissez le matin, vous avez plus de chances de vous retrouver bien le soir à l'idée de la retrouver. Phénomène d'ancrage. Troisième point très important qu'on a vu, c'est l'impact de la considération, notamment inconditionnelle, qui va passer par l'écoute, l'écoute inconditionnelle, dit autrement, l'écoute de ce que la personne vit, pas seulement de ce qu'elle fait ou ce qu'elle a, mais ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, surtout si vous êtes en opposition. Et puis enfin, le dernier point, c'était l'authenticité, c'est-à-dire de descendre dans un échange qui soit plus émotionnel, plus authentique, plus profond, à la fois vis-à-vis vous-même ou des autres, parce que ça va faire évidemment une grosse différence. Donc, quatre facteurs importants, phénomène de synchro, phénomène d'ancrage, phénomène de considération, phénomène d'authenticité. Voilà ce que vous retrouvez à chaque fois que ça marche bien. Et grâce à la maîtrise de ces outils, du coup, quand vous êtes sur des terrains glissants en termes de communication, on voit comment on peut rattraper assez facilement le tir, notamment avec des enfants avec qui on est en conflit, avec un conjoint, avec un collaborateur, avec une situation dans la rue, etc. Et on voit à quel point la maîtrise de ces outils va nous aider à améliorer notre rapport à l'environnement dans des situations parfois complexes. Et puis, l'après-midi, troisième jour, je termine là-dessus, on a travaillé sur la vision, la vision à cinq ans, trois ans, un an, souvenez-vous, parce que grâce à cette production d'idées de ce qui serait votre idéal, ça nous permet ensuite de prendre du recul et puis de se dire au fond, derrière tous ces éléments que vous avez identifiés, donc on l'a fait un petit peu en hypnose ensemble, en salle, du coup, vous avez gratté comme ça pendant une demi-heure pour vraiment fouiller ces trois niveaux. Et suite à ça, vous avez pris du recul et là, je vous disais, un peu comme si vous étiez un ange gardien de vous-même, vous disant, derrière tout ça, finalement, qu'est-ce qui ressort comme vraiment important ? Première chose, on y va à l'intuition, puis deuxième chose, troisième chose, quatrième chose, cinquième chose et ça nous donne les cinq valeurs les plus fondamentales à partir desquelles, d'ailleurs, on va construire tout le reste puisque finalement, c'est là-dessus que tout repose. Je rappelle que les valeurs, c'est vraiment essentiel puisque c'est ça qui va vous rendre heureux et les connaître, c'est la plus magnifique boussole que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà comment se termine le trois jours. Donc, je prends quelques minutes s'il y a des questions et puis après, je passe aux six jours. Voilà, mes amis. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez toujours interagir en dessous. Peut-être, Jérôme, si tu as vraiment des questions que tu repères. Voilà, si vous avez vous-même suivi les séminaires, vous pouvez aussi, je l'ai vu que certains le font, merci Fanny, Sylvain, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été en ligne et du coup, vous pouvez aussi partager votre expérience, que vous retenez, les points clés que vous avez retenus. C'est toujours évidemment très intéressant. On a déjà 114 commentaires sur la page Facebook, que c'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis, si ceux qui sont avec moi sur Zoom, vous avez envie peut-être de partager un point important, une expérience comme ça, je vais vous demander d'être synthétique, mais c'est avec plaisir, vous vous faites un petit coucou, vous prenez votre micro et vous manifestez. Parce que vous êtes 87 en ligne sur Zoom, donc voilà. En tout, il y a près de 200 personnes qui sont avec nous que ce soit. Voilà, alors, je repose encore une fois la question, je regarde vite fait s'il y a des éléments. Tiens, je vais appeler, je vais solliciter Sylvia, comme ça, histoire de faire parler quelqu'un, parce que sinon, ça va me faire reposer ma voix. Puis en plus, je suis sûr que tu vas avoir des choses intéressantes à te dire, Sylvia. Alors, Sylvia, toi qui as vécu ce séminaire de base, comme ça, si tu avais un point clé, comme ça, que tu voulais partager, t'aurais-moi dit de nous dire quoi ? Écoute, base ou technicien, les deux ? Base, base pour l'instant parce qu'on est sur le base. On est sur le base. Le point important, je pense, c'est ce système, en fait, de pensée, d'émotion qui va impacter après. C'est vrai que vraiment, le pouvoir de la pensée que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une auto-technique, j'avais mis un petit message par rapport à un jeune et par rapport au chocolat qui a super bien fonctionné et c'est vrai que là, c'est moi, ce qui m'a vraiment impactée, c'est le système de pensée. D'accord, c'est l'impact. L'impact. La manière de la personne se représente les choses et du coup, l'impact que ça sur son niveau neurophysiologique. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment, c'est ça qui m'a boostée en fait depuis deux ans qui me permet à chaque fois de revenir à qu'est-ce qui est important par rapport à mes valeurs, qu'est-ce que ça va nourrir dans mes émotions, comment après, je vais interagir et ça fonctionne vraiment super bien. Voilà. C'est vraiment une expérience incroyable que je transmets aussi à mes élèves en voix et en chant et ça fonctionne aussi. Donc, c'est top. Alors, je reprends pour ceux qui sont sur Facebook parce que parfois, comme je passe d'un ordinateur à l'autre, c'est juste pour reclarer ce que tu disais. Donc, Sylvia, c'est que tu disais au-delà de la puissance mentale et de l'impact que ça a tous les jours sur la manière dont je vis des choses et sur la manière dont je transforme la vie d'autres personnes que j'accompagne, notamment en voix puisque tu es spécialisée dans la voix mais en bien d'autres situations. Tu parlais de ce jeune homme face à l'alimentation mais tu dis aussi bien au-delà de ça, c'est tous les veilles que les valeurs ont eues sur ta propre vie puisque chaque jour, comme tu es beaucoup plus éveillé à ce qui est important, du coup, dans des situations variées, ce que tu nous dis, c'est que tu peux beaucoup plus rapidement interagir avec l'environnement en rapport avec ces valeurs et donc, du coup, faire des choix que ce soit des objectifs, que ce soit de t'interagir, enfin bref, tu sens que, en tout cas, la boussole des valeurs a eu un impact vraiment important pour toi. Tout à fait et même les situations complexes et difficiles qui sont là au lieu d'être dans une posture, justement, comme tu disais, de victime même si, voilà, on sait que, voilà, moi, je sais que nous sommes responsables de tout ce qui se passe et de nos actions. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a une situation compliquée, au lieu de rester une semaine, 15 jours en étant mal et ça impacte dans le corps et dans l'énergie, il y a vraiment une descente d'énergie incroyable, eh bien, ça veut dire que là, en quelques, allez, je dirais une demi-heure, tout est OK, je libère. Alors ça, c'est génial et puis je vais finir là-dessus avec toi et je te remercie vraiment, Célia. Je t'en prie, je t'en prie. Parce que du coup, ça m'était passé au niveau 2. Tu me rajoutes une chose très importante, c'est une deuxième chose qui a beaucoup changé et je pense que les niveaux 2 et 3 ont beaucoup influencé cette possibilité, c'est que quand tu te sens mal parce qu'il y a une situation que tu as mal vécue, au lieu qu'elle reste intérieurement installée et que tu vives 2-3 jours avec ça, en fait, tu sens que tu peux vraiment transformer, prendre en compte en quelque sorte ces fichiers, ces expériences, les transformer et du coup, te sentir beaucoup plus légère et avoir une capacité de transformation immédiate qui est beaucoup plus importante. Tout à fait. Ça, j'apporte beaucoup d'énergie dans ta vie. Bon, c'est super et je te remercie beaucoup parce que du coup, ça m'ouvre la porte pour le niveau 2 qu'on va aborder pour qu'on puisse respecter les timings. Alors, le niveau 2, c'est donc ce qu'on appelle le technicien pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui n'ont pas forcément fait la formation. Autant, le niveau 1 faisait 3 jours, base, et puis le niveau 2, il en fait 6. Alors, en même temps, on va aller un petit peu plus vite parce que le niveau 2, il y a beaucoup de choses dans le base, c'est assez dense alors que dans le niveau 2, on voit des techniques mais on descend plus dedans donc il y a plus un travail de transformation. La grosse différence entre le base et le tech, c'est que le base, on acquiert les outils, on découvre un peu le pilotage de notre vie avec nos valeurs, cette notion d'objectif, la prise en compte de nos états internes, l'interaction qu'on peut avoir avec l'environnement. Et le niveau 2, on va apprendre à récupérer le véhicule quand on part un petit peu en travers. Alors, pour récupérer ce véhicule, on a besoin au départ de deux choses. La première, c'est d'aller un petit peu plus loin sur nos capacités de communication. Et c'est pour ça que dans le niveau 2, on va continuer sur la communication avec notamment ce qu'on appelle les prédicats. C'est autant intéressant en émission d'informations qu'en réception d'informations. Les prédicats, c'est quoi ? C'est les mots qui vous permettent d'identifier avec plus de finesse le système sensoriel que vous êtes en train d'utiliser. Voir, entendre, ressentir, goûter, etc. Et ces mots, ces prédicats, nous permettent que ce soit à l'expression ou à l'émission, c'est-à-dire à l'écoute ou en communiquant, d'enrichir l'usage des canaux de perception en réception et en émission et du coup de mieux comprendre et d'être plus sensible à l'usage du cerveau droit. Donc, les prédicats visuels, c'est par exemple voir, regarder, observer, tout ce qui renvoie au système visuel. Auditif, ça va être écouter, entendre, ça va être des bruits sourds, ça peut être chanter, crier, etc. Au niveau ressenti, on va avoir des ressentis physiques, émotionnels, énergétiques, émotionnels. par exemple, je vais dire que une chose est extérieurement, elle peut être dure, froide, mou, sec, ou au contraire, intérieurement, je vais me sentir porté, je vais me sentir tendu, je vais me sentir relaxé, tout ça, c'est des termes qui parlent au niveau kinesthésique. Et puis enfin, on va avoir le mode olfactif, l'odorat et gustatif qu'on utilisera moins. On va être plutôt sur le VAC visuel auditif kinesthésique, c'est vraiment les trois qu'on va le plus utiliser le plus souvent. Après, on verra plus loin, on peut utiliser les autres canaux qui sont aussi très importants parce qu'ils impactent très profondément au niveau neurophysiologique. Mais ça demande un peu plus de finesse. Alors voilà, ça c'était les prédicats, donc on apprend à les repérer, on s'entraîne à les repérer. Donc la première chose que vous avez fait, c'est que vous avez raconté une histoire, vous avez appris à repérer dans l'histoire le fait d'écouter le contenu et en même temps la manière dont je vous l'envoie. Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez appris à décrire un environnement un coup principalement sur un mode visuel, principalement sur un mode auditif, principalement sur un mode olfactif, gustatif, etc. Donc ça, ce sont des gammes pour éveiller votre capacité à identifier ces prédicats. Après, nous avons travaillé sur les mouvements des yeux, donc très rapidement. Ça, c'est un deuxième élément, notamment quand je vais piloter une personne, je vais voir que quand je vais lui demander de se souvenir d'un truc qu'elle a vu, eh bien, elle va regarder en l'air. Pourquoi ? Parce qu'on a une tendance à aller chercher en haut des images. Quand quelqu'un est plutôt touché émotionnellement, il va regarder en bas. Donc, on va voir que quand il va décrire des choses émotionnelles, c'est plutôt vers le bas qu'il va le faire. Quand il est plutôt en mode auditif, il est sur les côtés. Et droit devant, il est plutôt en visuel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser, bien sûr, en observation d'une personne. C'est un élément supplémentaire que tu as des images qui te reviennent. Qu'est-ce que tu vois exactement ? Ou, tiens, quand tu te dis ça, qu'est-ce que tu te racontes ou qu'est-ce que ça t'évoque ou qu'est-ce que tu t'expliques en arrière-plan ? Ou, tiens, j'ai l'impression que tu es en train de ressentir un truc. Qu'est-ce que tu ressens exactement ? Si je veux maintenant passer d'un canal à l'autre, je vais d'abord me synchroniser sur le canal et solliciter. Alors que tu revois certaines choses, tu peux peut-être te demander qu'est-ce que tu entendais aussi ou pourquoi pas ce que tu ressens à travers ça ? Donc, vous voyez, cette intégration de ces modalités, ça va nous permettre d'accroître la qualité de notre communication et d'interaction, notamment en rapport avec nous-mêmes ou dans un accompagnement avec une personne. Et du coup, ça va nous amener au deuxième point qui est très important et là, on va faire un gap important. C'est la différence entre vos modalités et vos submodalités. Donc là, on rentre dans du niveau un peu plus technique mais c'est très, très important. Pourquoi ? Parce que dans ce niveau 2, on va avoir à cœur d'aller chercher des techniques qui vont permettre de faire des transformations avec à son près n'importe quoi. C'est-à-dire que quelle que soit la situation passée, présente, future, si elle a été compliquée, ce qui reste compliqué aujourd'hui, c'est mon rapport émotionnel avec cette situation. Donc, on va commencer avec des choses qui sont un peu plus légères et puis après, avec l'acquisition des techniques, on ira chercher évidemment des possibilités de transformation sur des expériences plus difficiles. Dans le niveau 3, on attaquera les expériences difficiles. Là, on va commencer par des choses qui sont un peu difficiles mais on va commencer par du léger, notamment à travers le brouillage, on va voir. On ira dans du un peu plus lourd avec la dissociation simple. On verra aussi le double ancrage qui va nous permettre dans ces situations aussi de travailler et puis la désactivation. Donc, c'est les 4 techniques qui en technicien niveau 2 vont nous permettre de prendre en compte davantage la transformation de notre relation à des expériences passées, proches ou à nous préparer des situations futures qui sont un petit peu déstabilisantes sur le mode émotionnel. Donc, du coup, on va beaucoup gagner en transformation de relations émotionnelles avec les événements. Ok, je vais revenir là-dessus. D'accord ? Première chose, on va faire la différence entre les modalités, les submodalités. Pourquoi ? Parce que ça va être un outil très important pour monter d'un niveau dans la transformation de nos expériences. Alors, qu'est-ce qu'une modalité ? Qu'est-ce qu'une submodalité ? Alors, peut-être juste avant de rentrer là-dedans, je vais vous donner le sommaire de la suite. Donc, on aura les 2 ou 3 premiers jours qui seront consacrés à la gestion des situations émotionnelles un peu plus délicates. Ensuite, on va avoir un terrain de jeu sur les valeurs. Il y a un gros travail à faire sur les valeurs au niveau 2 qui est beaucoup plus important que dans les bases. Il y aura 6 grandes étapes que je vais vous décrire. Et puis enfin, on travaillera sur la transformation des comportements qui sont plus en lien avec nos valeurs. On verra ça sur le dernier volet du technicien avec quelques petites techniques en plus. Ok ? Alors maintenant, je reviens sur la différence entre les modalités et les submodalités ce qui va nous permettre de travailler sur la transformation de notre rapport émotionnel. à des situations un peu difficiles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une modalité, c'est un contenu. Par exemple, si vous visualisez une pomme ou une orange, si vous dites, tiens, c'est quoi une orange ? Tout le monde peut voir une orange, un citron, une pomme et au moment même où je l'ai prononcée, vous l'aviez en tête. c'est l'image qui vous est venue quand je vous ai passée. Si je vous demande quelle est la couleur d'un citron, vous allez me dire jaune. Pourquoi ? Parce que vous le voyez. Une pomme, vous la voyez, etc. Maintenant, si vous prenez, ce sont des modalités, en l'occurrence visuelles. Vous pouvez aussi avoir des modalités auditives. Par exemple, je vous dis, tiens, qu'est-ce que fait le bruit d'une trompette ou d'une flûte ou d'un piano ? Vous pouvez retrouver ou d'une guitare. Vous pouvez retrouver ça. Pourquoi ? Parce que c'est une modalité, c'est un souvenir qui vous revient et là, on a donc un contenu. Maintenant, on peut aussi avoir une modalité sensitive. Par exemple, quelle est la sensation d'un glaçon qui vous passe dans le dos ou d'une plume, au contraire ? Quelle est la sensation de l'eau chaude ou de l'eau froide ? Tout ça, vous pouvez le refaire. Ce sont des modalités kinesthésiques. On a évidemment des modalités olfactives et des modalités gustatives. Voilà pour les principaux rayons de perception. Maintenant, qu'est-ce qu'une submodalité ? Je reprends la pomme. Quand vous pensez à une pomme, la modalité, c'est ce que vous voyez de la pomme, la couleur, la forme, etc. Maintenant, imaginez que cette pomme que vous avez devant vous, que vous pouvez visualiser, elle grossisse. Là, on est en train de transformer la structure de la pomme. Elle peut devenir énorme ou au contraire, extrêmement petite. Vous pouvez l'éloigner très loin de vous ou la rapprocher. Vous pouvez aussi la faire tourner sur elle-même, la voir en 2D, la voir en 3D, la voir en noir et blanc, en couleur. Tout ça, on est toujours sur la pomme qui était la modalité, mais on a transformé des submodalités. C'est-à-dire qu'on est en train de transformer la structure de l'expérience. C'est pourquoi ça nous intéresse tant. Parce qu'on va voir que dans les associations émotionnelles, la modalité est importante, mais la submodalité a encore un impact beaucoup plus important pour transformer votre rapport au monde. Ainsi, par exemple, faisons l'expérience d'une personne qui vous a dit un truc qui vous a blessé. Si vous l'avez en tête et que vous entendez ce propos, peut-être certains peuvent entendre ça et retrouver ça. Si c'est le cas, faites-moi un petit coucou, un petit like, un petit truc, histoire de voir que vous êtes toujours en ligne avec moi et de réentendre cette personne. Si vous la réentendez, vous fermez les yeux, vous pouvez même me dire si vous l'entendez à droite, à gauche, devant ou derrière. Je localise cette fois-ci les choses. Après, je vais même vous demander est-ce que vous l'entendez plutôt en voix forte, en voix faible, en voix rapide, lente, etc. Et plus on aura de détails sur l'élément, plus au moment où vous allez entendre ça, je vais vous dire ensuite qu'est-ce que vous ressentez exactement quand la personne vous dit ce truc qui vous a un petit peu blessé. Vous pouvez même évaluer sur une échelle 0 à 10 à combien vous sentez cette gêne. Et puis après, je vais vous dire ok, réécoutez ça une dernière fois et là, imaginez maintenant qu'elle vous dise exactement la même chose, même ton, même machin, mais avec la bouche pleine de pop-corn. Même ton, même rythme, mais avec la bouche pleine de pop-corn. Automatiquement, le fait de réentendre ça, ça va transformer automatiquement la réaction que vous allez avoir. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? On est allé chercher des submodalités, on a identifié quel impact elles avaient sur votre état émotionnel et le fait de changer cette voix, de l'entendre autrement, ça va changer la réaction que vous allez avoir de l'autre côté. Donc là, c'est un jeu de submodalités très simple, par exemple, sur le mode auditif. Mais on pourrait le jouer sur un mode visuel. Si par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, peur des souris, visualisez une souris devant vous, et imaginez que la peau de la souris, c'est juste du tissu, que la queue de la souris, c'est un truc en latex et que quand vous appuyez dessus, ça fait coin, 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 et que vous allez commencer à jouer avec, dans les mains, etc. et là, je suis en train de changer votre rapport en fait, à l'objet, à l'expérience. Et je vais jouer, bien sûr, sur des modalités, mais aussi sur des submodalités. Donc là, c'est des choses simples. Et grâce à ce jeu-là, on va avoir des techniques qui plus loin vont nous permettre de traiter, de transformer des phobies, de transformer des traumatismes très importants. C'est incroyable la puissance qu'a le cerveau dans sa capacité à transformer le rapport qu'il a, émotionnel, je parle de rapport émotionnel avec une situation grâce à ces leviers-là. C'est comme ça que des techniques aussi simples qu'on va le voir, un brouillage ou une dissociation simple, on le verra plus loin, je ne sais pas, une technique de transformation des traumatismes importants peut permettre complètement de réorganiser la fonction neuro-émotionnelle. Alors, fort de ces submodalités, on a vu le brouillage. Donc, je vais parler de deux choses, c'est le brouillage, vous vous rappelez ce que c'est, et puis après, on passera à la dissociation simple qui permet de traiter des dossiers un peu plus lourds. Je rappelle qu'un brouillage, c'est pour des choses simples. Donc, deux choses sont importantes. Un brouillage, vous reprenez une situation qui est légère mais qui vous affecte suffisamment quand vous y pensez. Et c'est ça qui fait que vous allez choisir un brouillage, c'est que vous pensez à la situation et quand vous y pensez, vous sentez qu'il y a un petit goût amer à la situation, ça vous affecte. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas moi, quelqu'un vous a maltraité sur la route et quand vous y repensez, vous n'êtes pas bien avec. Vous avez eu une attitude inadéquate sur un terrain de jeu avec une personne qui vous dit « mince, j'ai mal joué à ce truc-là ». Vous êtes en guirlandais avec un de vos enfants et du coup, quand vous y repensez, ça vous travaille. Bref, c'est prendre une situation qui n'est pas déstabilisante dans la vie de tous les jours mais qui, quand vous y pensez, est suffisamment ancrée négativement pour vous sentir mal avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher ce dossier, ce fichier et on va retrouver le contexte dans lequel vous l'avez vécu, retrouver l'émotion que vous avez eue et ensuite, on va prendre ce fichier, ouvrir les yeux et le poser devant, se dissocier. C'est très important de se dissocier et voir ça dans une bulle. Pourquoi ? Pour retrouver un état neutre, c'est-à-dire un état qui correspond à l'état dans lequel vous êtes maintenant, pas dans l'état dans lequel vous étiez au moment où vous avez vécu le truc. Et là, vous allez voir la scène de l'extérieur et une fois que vous aurez vu la scène, c'est-à-dire vous et le ou les interlocuteurs plus le contexte. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision précise des choses. Voilà ce qu'on va faire. On va d'abord jouer sur les modalités et ensuite, on ira travailler sur la structure pour désorganiser la structure neurophysiologique. Comment on fait ça ? Très simple. La première chose, c'est qu'on apprend à voir la scène et là, on va y rajouter des choses qui sont drôles, amusantes. On va donc rajouter des modalités. Par exemple, alors que j'étais en train de m'en guirlander avec mon conjoint ou je ne sais pas quoi, tout d'un coup, je vais nous déguiser avec des cheveux, avec des trucs. Je vais rendre des choses drôles. Donc, si c'est moi qui vous accompagne, je vous fais des propositions et après, je vous invite à compléter ces propositions jusqu'au moment où ça vous fait marrer. Donc ça, ça va à un niveau conscient. Commencez à changer votre rapport à la chose. D'accord ? Ça va la rendre drôle, risible, mais on va toujours être bienveillant, c'est-à-dire que, vous voyez, mettre quelqu'un tout nu sur ses toilettes, c'est peut-être très sympa, mais on n'a pas besoin de dévaloriser la situation pour la transformer. Donc, on va la valoriser. On va mettre des choses qui sont drôles et valorisantes et pour vous et pour vos interlocuteurs. Ensuite, une fois qu'on aura joué avec ça et que vous la trouverez drôle, on aura commencé à changer votre rapport d'accord ? Émotionnel, puisque vous verrez toujours la situation de l'extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer sur ces fameux submodalités et pour ça, on va prendre au moins quatre grandes formes de submodalités. Par exemple, vous allez visualiser la scène et la mettre la plus petite possible, la réduire, la réduire, la réduire, la réduire au maximum, souvenez-vous, un peu comme si on la mettait dans un truc, vous savez, à neige, comme ça. Mais il faut vraiment que vous voyez tous les éléments et puis après, vous allez la faire grossir, 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 grossir énormément d'accord ? Et quand vous la verrez énorme, de nouveau, on va la repasser énormément petite puis énormément grande et on va passer très, très rapidement comme ça, de l'un à l'autre. Ça, on aura joué sur la submodalité de type taille, c'est-à-dire la taille de la chose. Une submodalité, il y a toujours deux opposés, c'est petit ou grand, petit ou grand. Ensuite, on va reprendre la scène et on va jouer sur une deuxième submodalité, c'est par exemple la distance. Donc, on va prendre la scène et vous allez éloigner, éloigner, éloigner jusqu'à 50, 100, 200 mètres s'il faut pour la voir vraiment de loin et puis la ramener rapidement et puis de l'éloigner rapidement. Et il va falloir évidemment faire les choses avec beaucoup de précision mais c'est le passage de plus en plus rapide d'une distance à l'autre, proche, loin, loin, proche, qui va commencer à transformer. Non pas au niveau conscient mais au niveau, vous allez voir après, pré-conscient. Troisième élément, on va par exemple reprendre la scène et on va la voir en 2D comme sur une photo ou en 3D comme si vous la voyez au théâtre. Vous voyez ? Et on va repasser 2D, 3D, 3D, 2D, 2D, 3D et ça de plus en plus rapidement. Et puis enfin, on va jouer par exemple sur la luminosité ou sur le mouvement. Par exemple, la luminosité, c'est rendre la scène extrêmement claire, suréclairée ou au contraire, à peine palpable dans l'ombre. Puis de nouveau suréclairée et on va passer comme ça très rapidement dans un truc à autre. Et quand vous aurez fait ça sur au moins 4 vecteurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le fichier qui est posé devant, on va inviter la personne à fermer les yeux et à les réinstaller instinctivement ce fichier à l'intérieur de même et repenser à la situation. Et là, vous allez voir, c'est très curieux, mais le rapport émotionnel a complètement changé. Alors évidemment, ça marche très bien parce que c'est précis, c'est fin et c'est fait avec talent en fait. Vous allez voir parce que c'est toujours la précision qui fait, la précision des informations et l'intensité de ce que vous vivez qui fait la différence. Donc ça, c'est un premier outil très important que vous allez apprendre pour transformer vos trucs et c'est vraiment le truc que j'utilise assez souvent. Dès que j'ai une situation un peu difficile qui ne s'est pas très bien passée, bingo, je joue de plus en plus rapidement avec ça et c'est évidemment tout à fait applicable en autonomie. Voilà, ça c'était le brouillage. Maintenant, on va aller voir la dissociation simple. C'est une technique qui est un peu plus appuyée. Alors, je vais faire un rappel. Je rappelle que c'est une technique qui demande une bonne demi-journée d'intégration, une fois qu'on a acquis évidemment les éléments qui permettent d'en arriver là. La dissociation simple, ça permet deux choses, soit de transformer une situation passée mais qui est plus impactante. Par exemple, elle me dérange parce qu'elle, vous voyez, ce n'est pas comme une petite en guirlande, je me suis un peu engueulé avec ma fille. Bon, ça, ça m'embête un peu quand j'y pense. Par contre, si à chaque fois que je prends l'autoroute, j'ai peur parce qu'un jour, j'ai glissé sur l'autoroute et que maintenant, je n'arrête plus à doubler un camion, ça, c'est contraignant et c'est une situation que je n'arrive pas à changer. Si par exemple, j'ai eu une chute de cheval très forte et que je n'ose plus remonter sur mon cheval, ça, c'est contraignant. Si un jour, j'ai glissé en moto et qu'à chaque fois que je reprends la moto et qu'il y a du gravier, j'ai peur, ça, c'est une situation qui est contraignant. Donc là, on va prendre des situations passées qui ont été suffisamment blessantes, une agression, un truc, on peut régler même des petites phobies avec ça parce que c'est plus fort que vous quand vous vous retrouvez dans le contexte, ça vous déstabilise et vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. D'accord ? Ça, c'est une première application. La deuxième, c'est qu'elle permet d'anticiper une situation, c'est-à-dire une situation pour laquelle, par exemple, comme c'est nouveau pour vous, vous êtes insécurisé à l'idée de vous retrouver là-dedans. Par exemple, vous avez une conférence à faire. Alors, vous pouvez avoir une petite peur, appréhension, c'est normal, mais si vous êtes complètement bloqué et que jamais vous n'allez sur scène, ça, c'est anormal. Donc, du coup, on peut transformer ce rapport-là et ça peut être lié, bien sûr, à des histoires passées, mais on s'en fout dans cette situation de l'histoire passée. Nous, on va directement travailler sur le contexte futur et vous allez voir comment, avec cette double dissociation, on peut vraiment aider une personne. Alors maintenant, on peut préparer des situations aussi et moi, je l'ai beaucoup utilisé, notamment dans le sport, le sport de haut niveau. Vous savez que j'ai préparé des personnes pour des Jeux olympiques, médailles d'or, médailles d'argent, tout ça. Donc, j'ai une bonne référence là-dessus et même dans, forcément, aller dans le sport de haut niveau, ça marche vraiment dans la vie de tous les jours, c'est que ça va nous aider à être au meilleur de nous-mêmes dans des situations futures, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau comportemental. Et là, on va pouvoir travailler avec beaucoup plus de finesse qu'avec un objectif en cinq points ou une préparation mentale. Pourquoi ? Parce que dans l'objectif, dans la dissociation simple, il y a cinq étapes. Je vous les rappelle. La première, c'est d'identifier la situation sur laquelle je veux travailler, soit les passés, soit les futurs. Je dis, c'était où, c'était quand ou ce sera où et ce sera quand, à quel moment précisément. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, et c'est là que ça fait la différence avec les bases, c'est que je vais identifier quel est le facteur déstabilisant dans cette situation. Si elle est passée, c'est qu'est-ce qui s'est passé qui est dans l'environnement ? Du coup, qu'est-ce que je ressens intérieurement qui bloque, qui m'empêche, qui me fait que je ne suis pas bien dans cette situation ? Fort de ça, on va aller chercher une ressource inverse. Si j'ai de la peur, on va aller chercher une ressource de sécurité. Si j'ai de l'appréhension, etc., ce sera toujours de la sécurité. Si j'ai de la colère, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus positif. Bref, on va aller chercher un état ressource. C'est la deuxième chose qu'on va aller faire, c'est identifier quel serait l'état optimal pour être au top dans cette situation-là. Une fois qu'on l'aura identifié, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser le décor. C'est là que les submodalités, la différence des bases, vont faire une différence puisque en phase 3, vous allez décomposer la situation future en 5 étapes. On va aller voir l'après, l'avant et la séquence sur laquelle vous voulez travailler. Imaginons, je travaille sur l'agression que j'ai eue dans le métro. Je me dis, il y a eu un après. Un après, c'est quand tout allait mieux. Il y a eu un avant. C'est avant que je sois agressé. Ensuite, je vais détacher en 3 étapes, la fin, le milieu, le début, les étapes sur lesquelles je veux travailler. Je vais les poser par terre, les identifier et on va les travailler. Il faut dissocier ça. Si c'est une préparation, c'est la même chose. Je vais prendre une compétition, par exemple, future ou une négociation importante ou une journée, je ne sais pas quoi. Bref, une situation future. je vais aller chercher l'après, je vais aller chercher l'avant puis après, je prendrai la fin, le milieu et le début. Vous voyez ? Une fois que j'ai posé ça sur le sol, je peux même le voir sous plusieurs angles. D'accord ? Un peu comme si j'étais à une caméra et que je vois ça sur plusieurs angles. Il faut absolument que j'épluche l'ensemble de la séquence. Après, la fin, le milieu, le début et l'avant. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, si c'est une situation, on va aménager, en fait, un peu, on va intégrer des données supplémentaires. Par exemple, on va visualiser la scène un peu comme au milieu d'un tournage. Imaginez que la conférence que vous allez faire plus tard, parce que vous êtes en préparation, eh bien, vous la visualisez un peu comme si vous étiez un acteur dans un film. Et là, on va voir l'après, on va voir l'avant et on va détacher chaque séquence un peu comme si vous étiez un acteur en train de jouer la situation. Si on prenait l'agression dans le métro, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on reverrait toute la séquence un peu comme si cette agression s'était passée comme dans un film. Vous allez donc devenir l'acteur de cette situation que vous allez subir. Et non pas la subir à 100%, mais en être l'acteur. On va donc visualiser l'ensemble du tournage, des éléments qui sont autour et rééplucher chacune des étapes pour vous voir jouer. Mais cette fois-ci, non pas en train de subir, mais en train de jouer le fait que vous avez été agressé. Il y a plein de choses qu'on peut faire à ce moment-là. Et une fois qu'on aura transformé et la perception et que vous aurez pu vous voir au meilleur de vous-même en train de jouer, que ce soit dans l'agression que vous avez subie, l'accident que vous avez eu ou la préparation que vous allez faire à l'égard d'une situation future, le fait de voir toutes ces étapes avec beaucoup de précision, ça va vous permettre en dernière étape de sauter dedans en commençant par la fin et de vivre chaque situation que vous venez de recalibrer mentalement, de les revivre associés. On va partir de la fin et on va revenir peu à peu jusqu'au début, puis du début vers la fin, puis de la fin vers le début, puis du début vers la fin en retravaillant chacune des séquences au niveau émotionnel et comportemental. Et du coup, vous êtes en train de réorganiser intérieurement soit ce que vous anticipez sur le futur s'il s'agit d'une préparation, soit vous êtes en train de revivre intérieurement une situation passée comme une agression dans le métro, mais en la revivant avec un nouveau fichier à la fois émotionnel et comportemental puisque du coup, il y a une confusion qui va se faire entre la réalité que vous avez vécue et ce que vous êtes en train de revivre maintenant. Le point important, c'est que vous êtes en train de transformer neurologiquement la relation que vous avez avec chacune des étapes de cette situation qu'elle soit passée au futur. Et qu'est-ce qui va impacter beaucoup votre transformation ? C'est le fait d'offrir à votre système nerveux, dit autrement, votre inconscient un sentiment beaucoup plus positif, un champ de possibilités beaucoup plus positif en termes de sentiments internes à l'égard de la situation. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que votre inconscient, il adore le confort et il va s'installer dans ce nouveau confort. Si la perception passée était négative et que maintenant, vous pouvez la revoir positivement et que vous l'imprégnez au niveau physiologique, votre inconscient va intégrer cette nouvelle donnée comme évidemment beaucoup plus confortable pour vous. Vous comprenez ? Et c'est la même chose pour le futur. Voilà ce qu'on va faire avec une dissociation simple. Ensuite, on terminera par des jeux d'hypnose qui consistent à faire des ponts sur le futur et même des ponts sur le passé. Mais là, je vous en ramène à vos cahiers pour ceux qui révisent. Voilà pour la dissociation simple. Enfin, le troisième jour, on a complété notre travail sur la gestion des états émotionnels avec le cumul d'ancrage positif. Qu'est-ce que c'est un cumul d'ancrage positif ? C'est que, on l'a vu dans les bases, vous êtes capable d'aller rechercher un sentiment, par exemple, de confiance très fort. Et là, par évocation multisensorielle, grâce aux submodalités, on va intensifier l'expérience et ancrer l'expérience. Et puis ensuite, on va aller chercher, par exemple, un état, non pas de confiance, mais par exemple, de détermination, d'engagement, de je ne sais pas quoi. Bref, un autre état émotionnel qui serait vraiment de qualité par rapport à la situation sur laquelle vous voulez vous préparer. Et on va aller ancrer cette expérience avec les submodalités, tout ça, on va faire un shoot émotionnel à la fois de confiance qu'on va tester puis enfin de détermination qu'on va tester et ensuite, on va aller mélanger les deux pour les associer au contexte, à l'environnement dans lequel et pour lequel vous voulez mobiliser ces deux ressources. Ça va nous permettre parfois d'enrichir notre dissociation simple de ressources plus puissantes, mais ça peut aussi simplement nous préparer à renforcer nos fibres émotionnelles internes pour une situation spécifique donnée dans le futur. Et je vous rappelle que c'est à la fois intéressant de le faire dans le futur mais aussi on peut le faire dans le passé, c'est ça qui est génial. Voilà, donc ça c'est le cumul d'ancrage et puis ensuite on utilisera la désactivation d'encre. Alors je rappelle que la désactivation d'encre c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir un ancrage négatif qui est plus fort que nous. Par exemple, à chaque fois que je vois une souris me disait une personne « jure, c'est plus fort que moi ». À chaque fois que ma tante me disait à chaque fois que je suis sur un pont, elle a dit ça depuis des années parce que ma tante vit en Belgique, malheureusement à l'âge de 16 ans alors que c'était la guerre un pont a explosé sur lequel elle était il y a eu beaucoup de morts elle a survécu mais depuis toujours depuis 50 ans elle vivait avec ce traumatisme ce qui fait qu'elle avait été très très mal allée sur les ponts. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va aller identifier en fait ce déclencheur qui à chaque fois que vous le voyez vous l'entendez vous le ressentez vous déclenche cette réaction physiologique qui est inconfortable pour vous mais c'est plus fort que vous et là comprendre pourquoi vous avez eu le problème c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures pour décoller de terre c'est-à-dire que vous ne changerez pas en comprenant les choses si vous avez peur des souris ce n'est pas en comprenant que la souris est plus petite ça ne tapera pas pourquoi ? parce que ce n'est pas au niveau cortical que ça se joue c'est au niveau émotionnel donc nous ce qu'on veut c'est transformer au niveau neuro-physiologique et l'ancrage pour ça c'est très intéressant pour des choses qui sont très spécifiques par exemple quelqu'un me disait j'ai fait la démonstration ceux qui sont dans les formations en ligne vous l'avez avec Eric qui avait peur des aiguilles quand je fais la démonstration en ligne je lui fais visualiser une aiguille on voit il devient tout blanc d'ailleurs pourquoi ? parce qu'il ne supporte pas la vue d'une aiguille quand on a terminé la situation il se voyait comme un fakir avec des aiguilles de partout il se sentait très bien et le soir même il a voulu aller tester avec son frère ou son beau-père qui est vétérinaire et avec des aiguilles qu'on envoie dans le cul des vaches il s'est planté deux grosses seringues pour vraiment vérifier que ça avait complètement réglé et évidemment c'est passé donc c'est incroyable en 30 ans de l'accompagnement c'est incroyable le nombre de situations qu'on a pu transformer juste avec cette désactivation d'angle c'est vraiment un truc que je vous invite à travailler à réutiliser parce que c'est vraiment une superbe technique voilà donc on a vu quatre techniques dans ces trois deux premiers jours et demi on a vu donc les les prédicats on aura vu ensuite les mouvements de dieu on aura vu ensuite les submodalités et on aura appliqué ces nouveautés au brouillage dissociation simple cumul d'ancrage et désactivation d'angle voilà et puis vous avez mis ça en place l'après-midi vous avez expérimenté la désactivation d'angle et après 16h le troisième jour on a lâché le monde émotionnel pour revenir sur les valeurs et pour aborder les valeurs on a abordé notamment cet outil qui va nous permettre de questionner avec beaucoup plus de précision les choses vous vous souvenez c'est la boussole du langage donc on comprend comment se constitue un système de croyance alors là pour ceux qui nous suivent si vous n'avez pas suivi les séminaires je vous invite à prendre une feuille de papier et on va faire un truc très simple pour tout de suite que vous puissiez vous rappeler ça vous allez faire un rond d'accord et en haut de ce rond vous allez mettre les faits plus ou moins précis d'accord c'est les éléments externes que vous pouvez accueillir chaque jour et puis en fonction de ce que vous vivez émotionnellement à l'intérieur du rond donc là on va mettre sentiment vous allez tirer des interprétations des évaluations des déductions des hypothèses ça c'est le monde des interprétations donc d'un côté il y a le monde des faits et de l'autre côté il y a le monde des interprétations et qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fonction de votre niveau émotionnel et bien évidemment vous n'allez pas interpréter les choses de la même façon et ces interprétations elles vont construire deux mondes le monde des valeurs et le monde des règles le monde des valeurs c'est ce à quoi vous attachez de l'importance c'est des valeurs en termes d'aide par exemple imaginez que vous avez passé quelques jours avec des gens qui ont vraiment un niveau de qualité d'alimentation incroyable et vous découvrez vous comprenez vous expérimentez à quel point l'alimentation devient une chose importante donc du coup vous évaluez tout ça en disant waouh ça c'est vraiment bien j'apprécie vraiment et du coup ça va devenir une valeur pour vous d'accord vous allez attribuer de la valeur parce que ça va devenir important donc les valeurs elles concernent vous elles concernent les autres elles concernent ce qui est vous direz que c'est au fond des jugements de valeur que vous avez sur les choses vous direz que c'est bien que c'est mal que c'est important que c'est pas important etc. ça c'est les valeurs et de l'autre côté vous allez établir des règles c'est-à-dire des comportements des attitudes des croyances en termes de ce qui est possible mais pas possible je vous donne un exemple qui parmi vous mangerait un cafard alors si vous n'avez pas beaucoup vécu en Afrique et bien il est fort possible que la plupart d'entre vous me disent ah ben non moi un cafard c'est qui court dans la cuisine je ne mangerai pas ça pourquoi ? parce que en fonction de l'évaluation que vous faites vous tirez comme interprétation que ça vous ne le feriez pas et vous le feriez d'autant pas que c'est important pour vous de ne pas vous alimenter de cochonneries en gros vous direz ah ben non ça c'est pâle c'est pas beau bref donc je ne le ferai pas et puis tout d'un coup je vous dis ok et si je vous donnais par exemple 10 000 euros 10 000 euros est-ce que vous seriez prêt beaucoup d'entre vous diront même 10 000 euros pour l'eau tu ne me feras pas manger un cafard pourquoi ? parce que la règle comme la valeur c'est ah non non moi je ne mange pas ça ce n'est pas bon pour moi du coup la règle en face c'est non je ne le ferai pas après je vais monter la valeur par exemple je vais dire et pour 100 000 euros là certains vont peut-être un peu discuter voilà et je ne vous dis pas pour un million d'euros et donc du coup il y a certaines personnes qui pour ne le ferai pas mais pour une somme si c'est important ils diront ah ben oui si c'est important voilà et puis si je vous dis enfin oui mais pour sauver pour sauver un enfant vous le feriez ou pas ? et là vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de mains qui se lèvent pourquoi ? parce que la valeur prend toujours le dessus sur la règle d'accord ? et là c'est ce qu'on va voir c'est que dans notre vie nos valeurs sont inscrites dans notre psyché un peu comme les empreintes sur les doigts de la malle sont là en arrière-plan et chaque jour en fait qu'on le sache ou pas mais vous prenez des décisions c'est à dire que vous allez décider par exemple en entrant dans un mois en entrant dans un grand magasin d'aller aux fruits ou aux légumes ou à la viande ou au chocolat ou au café ou aux jouets ou aux livres en fonction de votre sensibilité du jour d'accord ? ce qui veut dire que chaque jour vous prenez des décisions quand vous conduisez en voiture vous allez klaxonner en fonction de situation d'autres klaxonneront pas dans certaines situations vous allez poser des questions vous allez demander vous allez interpeller alors que dans d'autres vous allez vous retenir pourquoi ? parce que votre système de valeurs et votre système de règles c'est vraiment les deux rails qui conduisent votre vie donc nous ce qu'on veut c'est aller identifier comment vous êtes bâti en termes de valeurs et de rails pour découvrir qu'il y a des joyaux là-dedans parce qu'il y a des tas de choses qui sont extrêmement positives mais peut-être découvrir des limites des situations que vous croyez que vous ne ferez jamais combien de personnes j'ai vu me dire mais jamais je ferai telle chose pourquoi ? parce qu'ils étaient bloqués vous voyez c'était dans un cadre ah non ça je ne le ferai jamais et puis du coup il y a des choses qui ont changé moi quand j'ai commencé mon job jamais j'aurais imaginé que c'était possible que je puisse faire de la formation et que la première fois que je suis allé voir un type j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne formateur je m'attendais à 10 ans d'études et il m'a dit tu sais Paulo il faut deux choses la première c'est d'en avoir envie et d'y croire bon j'ai mis y croire ça a pris du temps mais il a fallu que je transforme ma perception quand j'avais 12 ans j'avais une fomie de l'eau jamais j'aurais imaginé que je puisse être de maître nageur à 18 ans jamais c'est juste pas possible quand j'ai démarré dans mes séminaires PNL je me suis dit premier séminaire que j'ai monté j'ai mis un an à le monter jamais vous m'auriez fait accepter que j'aurais pu monter une école que j'aurais pu faire ça pendant 10 ans jamais vous voyez il y a encore deux ans jamais j'aurais bon c'était pas important pour moi faire de la formation en ligne et donc du coup je me disais mais non la formation en salle c'est comme ça je prenais la formation en salle la PNL c'était pour en direct etc et puis un jour bingo j'ai eu un changement de mindset donc ce que je vais vous dire c'est que d'aller voir où est-ce qu'on en est en termes de mindset et de vous dire que si vous avez un problème à un moment donné dans votre vie que ce soit dans votre couple par rapport à l'argent par rapport à votre santé par rapport c'est pas grave mais vous avez probablement un mindset qui vous règle sur cette problématique et que il va falloir changer le mindset il va falloir changer et bien évidemment votre rapport émotionnel à la situation et il va falloir changer vos stratégies de comportement et donc c'est grâce à ça que la boussole du langage est très intéressante parce qu'elle permet d'aller identifier qu'est-ce qui se joue dans cette mécanique au niveau des croyances avec un niveau de questionnement et de subtilité qui est évidemment beaucoup plus fin que ce qu'on voit dans l'ébat donc fort de cet outil de questionnement on va aller fouiller et ça va nous prendre un jour et demi les valeurs qu'est-ce qu'on va faire ? on va passer par 6 étapes souvenez-vous on va d'abord aller gratter large dans votre vie et là par des phénomènes de questionnement souvenez-vous une demi-heure dans l'un sens une demi-heure dans l'autre vous allez faire émerger 30, 40, 50, 60 valeurs ensuite on va prendre tout ça et par un deuxième phénomène souvenez on joue avec les mains comme ça c'est très kinesthésique c'est très physique et même énergétique on va aller chercher dans toutes ces valeurs celles qui ont le plus de poids celles qui résonnent le plus fort en vous et on va les faire émerger d'abord une quinzaine puis ensuite les 5 valeurs les plus fortes fort de ça on va aller chercher chacune des valeurs c'est la troisième étape entrer dans cette valeur retrouver des moments de vie dans lesquels vous avez vécu ressenti expérimenté ces valeurs pour aller apporter une définition précise de ce que c'est pour vous par exemple si la présence est importante pour moi et bien c'est pas tout de me dire que la présence est importante il faut que je définisse par des choses précises ce que ça veut dire être au contact de moi-même troisième étape première on a identifié les valeurs importantes 30, 40, 50, 60 deuxième on a identifié les 15 puis les 5 les plus importants troisième on est rentré dans une dimension de définition plus émotionnelle de la valeur pour la ressentir et la quatrième étape c'est le fait de se shooter pourquoi ? parce qu'on veut au niveau physique énergétique émotionnel mental et même spirituel on veut incarner pleinement toute la dimension de la valeur donc on a des procédures souvenez-vous on rentre en phase complètement avec la valeur on la vit pleinement intérieurement on la rayonne autour de nous et c'est aussi loin qu'on puisse aller on va aller chercher la deuxième valeur on va l'associer à la première on va la vivre intérieurement extérieurement la troisième valeur intérieure extérieure quatrième valeur intérieure extérieure cinquième valeur intérieure extérieure et fort de tout ça on va se dire waouh c'est quoi pour moi mon credo quand je suis connecté à tout ça quelle différence ça fait quand j'aborde les situations de ma vie à partir de tout ça etc ça c'était la quatrième étape on laisse passer une nuit là-dessus on arrive au cinquième jour et là on reprend nos valeurs phares et là il y a un point très très important c'est qu'on va aller identifier les comportements que j'ai dans mon quotidien et qui ne sont plus en phase avec ces valeurs et ça c'est très important parce qu'une valeur si par exemple j'ai une valeur de présence c'est très important que je puisse identifier dans ma vie et même avec des années d'expérience il y a toujours des moments où j'ai des comportements qui ne sont pas en phase avec les valeurs et on ne va pas se condamner de ça on va juste prendre conscience donc on va prendre du recul sur sa vie et à partir des valeurs qui sont les plus fortes les plus importantes les plus fondamentales on va aller identifier ces comportements qui sont en décalage c'est des petits comportements c'est je suis au téléphone avec ma chérie et puis je suis en train de regarder un mail alors qu'elle me parle ça c'est pas un comportement de présence c'est le fait que je suis en train de rouler vite alors qu'il n'y a rien qui m'attend et que je veux toujours doubler celui qui est devant moi alors que j'ai le temps et je ne suis pas en présence de ce qui est ça c'est un comportement que je peux changer troisième chose je mange trop vite par exemple au lieu d'être en présence à ce que je vis à ce que je goûte donc vous voyez ce qui est très intéressant c'est que ce n'est pas tout d'avoir une valeur ce qu'il nous faut c'est pouvoir l'incarner dans notre quotidien à partir de situations concrètes et c'est comme ça que le niveau on pourrait dire d'exigence dans lequel je suis je n'aime pas le mot exigence mais on pourrait dire le niveau oui le niveau de raffinement que je vais mettre dans le fait de vivre cette valeur évidemment est différent et donc ce qu'on veut nous c'est identifier ces valeurs les plus importantes et observer ces petits pas que vous pouvez corriger et notamment si vous repérez un comportement qui est régulier qui a l'air de rien mais qui est régulier un, deux ou trois comportements qui ont l'air de rien mais qui sont réguliers et bien en changeant un peu ces comportements à l'image vous savez d'un gouvernail que vous orientez un peu différemment vous aurez à moyen terme et long terme évidemment une destination très différente parce que le fait simplement d'être un peu plus attentif sur par exemple je me dis c'est très important quand mes enfants rentrent de l'école que je leur consacre dix minutes de valorisation et de présence et que je me dis tiens comment je m'y prends aujourd'hui pour ne pas répondre à cette exigence là comment je m'y prends et le fait d'identifier c'est pas pour ce que vous avez dit c'est pour identifier ce que je peux changer qui a l'air de rien ces petits millimètres mais qui cumulés vont faire énormément de différence et probablement de vous ces millimètres à un grand mètre pourquoi ? parce que en transformant évidemment vos comportements vos habitudes vos rituels et bien vous aurez évidemment des résultats très différents parce que vous savez au début quand on est en PNL on dit que on commence par se donner des objectifs et c'est normal c'est super c'est génial mais à partir du moment que vous allez commencer à grandir c'est quand vous allez commencer à transformer non pas vos objectifs mais les comportements puisque seuls les comportements vous amèneront à des résultats différents donc c'est quand vous commencez à évoluer sur vos attitudes à l'égard de vous-même des autres de l'environnement de votre capacité de penser d'être au contact de vos émotions d'être focus sur des solutions plutôt sur des problèmes quand vous identifiez et que vous augmentez et que vous améliorez ces petits comportements et bien c'est plein de petites choses qui changent dans la vie quand vous changez votre manière d'être attentif à une personne parce que vous transformez la manière dont vous le faites c'est pas avec une personne que vous allez changer c'est avec 1, 2, 3, 5, 10, 15 et ceci en plus de plus en plus fréquemment et ça ça va faire des destinées différentes donc vous voyez c'est ça dont on parle quand on parle de transformation des attitudes à l'égard de vos valeurs et pour finir vous avez fini avec la sixième étape la cinquième c'est donc ce travail sur les comportements et les valeurs la sixième c'est ce fameux chemin de vie qui en général est la technique qui pour la plupart d'entre vous marque vraiment dans ce deuxième niveau puisqu'il s'agit après tout ce travail sur les valeurs et bien d'engager un processus de visualisation de ce que sera votre vie dans un mois dans trois mois dans six mois dans un an dans deux ans si vous êtes vraiment en phase avec vos valeurs et non seulement vous allez le percevoir mais vous allez le vivre et vous vous souvenez par ce processus qu'on fait selon une ligne de temps en fait vous allez vivre émotionnellement cette connexion à votre futur un mois trois mois six mois un an deux ans si vous êtes vraiment en phase avec vos valeurs et puis après pour vraiment imprimer ça au niveau neurophysiologique on va aller voir maintenant si au lieu d'être en phase avec vos valeurs au niveau des valeurs et des comportements vous êtes en déphasage et comme vous aurez tous les exemples de la phase 5 les comportements qui sont en écart avec vos valeurs là vous allez pouvoir dire si dans un mois je suis vraiment en écart à quelles conséquences ça me conduit au niveau neuro-émotionnel et c'est très intéressant d'avoir les deux à la fois qu'est-ce que je vis si je suis vraiment en phase avec mes valeurs mais aussi conscience de ce que je vis de douloureux si je suis en décalage avec mes valeurs il faut vraiment l'imprimer à la fois pour le déculpabiliser et en même temps pour accepter que vous avez les deux polarités mais que plus vous serez conscient des deux polarités que vous aurez le choix d'être dans l'une ou dans l'autre et surtout de passer de l'une à l'autre alors à un mois les deux polarités c'est déjà fort mais je ne dis pas à trois mois ou à six mois un an ou deux ans on a des écarts qui sont évidemment encore plus marqués c'est ce qu'on va faire sur le plan neurologique passer de l'un à l'autre ça c'est la deuxième grande partie du chemin de vie la troisième c'est de repasser à nouveau sur les étapes positives et puis à la fin souvenez-vous on prend l'ensemble du package d'informations qui ont été projetées dans l'espace et par un processus hypnotique on va aller intégrer tout ça pour que ça s'intègre pas seulement dans votre tête mais surtout dans toutes les parties de votre système neurophysiologique voilà ça c'était le chemin de vie ensuite on a travaillé sur quelques métapogrammes alors les métapogrammes c'est un truc rigolo qui permet d'identifier des comportements par exemple il y a des gens qui sont beaucoup on l'a vu en mode réactif au lieu d'être en mode proactif donc souvenez-vous on a d'abord parlé du proactif et du réactif avec un zoom dedans avec important pas important urgent pas urgent je ne vous refais pas le cours après vous avez vu la puissance des critères par rapport aux valeurs je ne m'arrête pas là-dessus ensuite on a vu en termes de métapogramme le fait d'être orienté sur ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas est-ce que je suis orienté sur aller vers ou éviter deux et on voit que les deux sont des moteurs très forts on connait bien ça en marketing est-ce que je suis accroché par un bénéfice ou est-ce que je suis en fuite d'une problématique donc aller vers éviter deux troisième métapogramme la référence interne on peut être beaucoup en référence interne ou au contraire beaucoup en référence externe et c'est important d'avoir les deux polarités on peut être aussi très global dans sa manière de penser ou au contraire extrêmement spécifique et c'est intéressant d'avoir les deux polarités on peut être aussi très procédurier on a besoin de procédure ou au contraire très optionnel on a encore intérêt à développer ces deux polarités on peut être aussi dans la similitude le besoin de voir des points communs ou au contraire marquer des différences et puis on a fini là encore on a besoin des deux polarités et puis on a fini avec les opérateurs modaux souvenez-vous c'est les trois facteurs qui vont influencer notamment une relation ou une décision si je vous dis par exemple passe-moi le sel tu dois me passer le sel est-ce que tu veux bien me passer le sel est-ce que tu pourrais me passer le sel en fonction de ce que je vous dis vous n'avez pas la même réaction le premier niveau c'est le niveau des envies le désir si je vous dis est-ce que vous voulez bien est-ce que ça vous ferait plaisir est-ce que ça serait bien pour vous le deuxième niveau c'est est-ce que c'est possible est-ce que tu peux est-ce que tu as le temps est-ce que tu as les moyens est-ce que tu as l'énergie est-ce que tu as l'espace etc. et puis le troisième c'est est-ce que tu dois faire ça est-ce que ça répond à des valeurs importantes c'est trois niveaux qui vont être extrêmement importants dans nos communications et notamment dans nos prises de décision puisque je vous finissais le cours en disant qu'une bonne décision c'est une décision qui répond à vos envies à vos capacités et ensuite à vos responsabilités en termes de valeurs et de règles voilà donc ça c'est ce que vous avez vu à la fin avec le dernier méta programme le lendemain matin le dernier jour le sixième jour on a travaillé sur deux choses la première c'est le changement de comportement pour ça on a abordé la technique du recadrage en six points et qui permet de changer une habitude parce qu'en général on arrive à la fin de la semaine et on se rend compte après avoir travaillé sur les valeurs et tout ce qu'on a vu et bien qu'on a des comportements qu'on aimerait changer qu'on avait tenté de changer mais qu'on n'arrive pas à changer par exemple je me rends compte que je fume encore alors que je me rends compte à quel point le bien-être est une chose importante pour moi dans ma vie mais j'aimerais bien changer ça je me rends compte que par exemple je me laisse excessivement manger dans certaines situations pas toujours mais de temps en temps et que du coup après je m'en veux parce que j'ai trop mangé j'ai mal au ventre mal partout je me rends compte que par exemple je suis encore dans des attitudes de procrastination dans certaines situations et je n'arrive pas à changer ça je me rends compte que je me réveille toujours en retard ou j'arrive toujours en retard que je traîne toujours dans la télé bref j'ai des comportements qui dans ma vie me nuisent parce que je n'arrive pas à les changer et en fait qu'est-ce qui se passe et c'est ce qu'on va voir dans le recadrage en six points je vous rappelle donc les différentes étapes la première chose c'est qu'on va reconnecter la personne à la situation qui se répète régulièrement et dans lequel elle a un comportement qui ne lui convient pas elle fume elle mange trop elle se couche trop tard elle remet toujours à deux mains ce qu'elle devrait faire etc et là automatiquement on va voir que la personne aura tendance à se dévaloriser ah c'est pas bien machin et malheureusement c'est ça qui va enclencher on va le voir plus loin pourquoi le problème donc qu'est-ce qu'on va faire on connecte la personne à la situation souvenez-vous c'est la phase 1 je repense à la situation dans laquelle j'ai ce comportement-là et je vais vraiment précisément si j'allume ma clope tous les matins en démarrant de ma voiture je me revois exactement au moment et au moment où je démarre ma clope enfin j'allume ma clope dans ma voiture je me dis tiens phase 2 quelle est la partie de moi intérieure qui probablement et intuitivement m'enclenche ce comportement-là et là c'est la phase 2 on va aller chercher la partie émotionnelle intérieure qui nous entraîne dans ce comportement-là alors évidemment il faut une certaine sensibilité à ce stade-là si vous l'avez fait ça va vous revenir mais si vous ne l'avez jamais fait ça ne va pas être bizarre on va aller chercher cette deuxième partie pourquoi ? pour la valoriser très important non pas pour le comportement qu'elle a mais parce qu'on sait que derrière elle poursuit on va avoir une intention positive donc on va aller identifier cette partie-là ensuite troisième chose on va aller chercher cette fameuse intention c'est-à-dire quand tu m'entraînes dans le fait d'allumer une clope de manger trop etc qu'est-ce que tu me permets mais finalement de satisfaire d'importants pour moi et là on va aller mettre au jour des valeurs cette intelligence cachée qui a derrière ce comportement et que la partie intuitive poursuit parce que quand une partie de moi me retient sur le canapé me fait manger trop de chocolat m'empêche de passer à l'action me refait manger excessivement etc et bien c'est parce qu'il y a une partie de moi intérieure qui trouve un bénéfice plus grand à agir de cette façon-là même si mentalement je sais qu'à moyen terme et long terme ce n'est pas une bonne chose pour moi mais comme c'est plus fort à ce moment-là c'est l'inconscient qui vous pousse donc nous on va aller chercher cet inconscient et lui dire mais tiens quand tu m'entraînes dans ce comportement-là qu'est-ce que tu nourris comme valeur importante on va aller chercher un premier niveau de valeur un deuxième niveau de valeur un troisième niveau de valeur pour vraiment accrocher quelque chose de puissant une fois qu'on aura réouvert le réverbère rallumé le soleil devant alors on va aller chercher une partie créative souvenez-vous c'est la capacité à vous retrouver dans une situation dans laquelle vous avez été hyper créatif pour une personne pour un ami etc retrouver l'état physiologique et à partir de cet état et bien on va prendre de la distance c'est-à-dire que vous allez observer la situation dans laquelle habituellement vous avez le comportement vous voulez changer et vous dire tiens plutôt que fumer une clope sachant que ce que je poursuis c'est le sentiment de me reconnecter à moi-même de respirer de me détendre et finalement de me sentir mieux avec mon environnement et bien quelle autre attitude que la clope je pourrais avoir pour satisfaire cette intention on va chercher une première situation qu'on va valider deuxième situation qu'on va valider valider ça veut dire qu'on va vérifier qu'effectivement le comportement permet de satisfaire la valeur puis un troisième comportement différent pour satisfaire la valeur donc ça c'est des propositions faites par ce qu'on va appeler Huggy les bons tuyaux c'est-à-dire cette partie créative c'est très important d'accord c'est la phase 4 d'accord donc je reprends pour ceux qui me suivent phase 1 j'identifie le comportement quelle est la forme du comportement que je veux changer phase 2 je vais chercher la partie de moi qui m'entraîne dans cette démarche-là pour apprendre à l'aimer plutôt que la culpabiliser la troisième étape je vais aller chercher l'intention positive qu'est-ce qui motive cette partie de moi à m'entraîner dans ce comportement et quelle valeur ça nourrit derrière moi quatrième étape je vais aller chercher la partie créative pour trouver d'autres alternatives pour satisfaire cette attention on va en trouver une, deux ou trois ou quatre pour satisfaire cette attention puis on reviendra vers la partie hauteur du comportement pour valider dans les propositions de la partie créative celles qui semblent les plus intéressantes et passionnantes pour les réassocier à la finalité on verra la première puis la deuxième puis la troisième une fois qu'on aura fini c'est la cinquième étape on passera à la dernière étape la sixième étape qui consiste à faire le tour du propriétaire donc là je vous rappelle c'est la capacité à prendre en compte toutes les parties de moi-même pour vérifier qu'elles intègrent maintenant et à l'avenir ces nouveaux comportements on finira par un pont sur le futur et même un pont sur le passé je rappelle un pont sur le futur c'est un pont de contextualisation je me revois à un mois à trois mois à six mois etc en train d'intégrer de plus en plus ces nouveaux comportements et fort de cette expérience c'est le pont sur le passé je me connecte à la ressource qui fait que maintenant c'est beaucoup plus facile d'avoir ces comportements et je réalise que cette ressource en fait elle est là depuis bien longtemps plus jeune adulte adolescent et même enfant et là c'est très important parce qu'on relie dans le cerveau toute la partie passée qui à ce stade-là va avoir un levier extrêmement important d'impact en fait pour transformer le comportement donc vous voyez le recadrage en six points à ce stade-là c'est vraiment une technique extrêmement précise et qui si vous la suivez bien que ce soit pour une personne ou vis-à-vis de vous-même a démontré vraiment des résultats extrêmement intéressants et puis enfin dernière petite chose qu'on a vue l'après-midi puisque ça vous avez fait ça le dernier jour on a travaillé sur ce qu'on appelle le switch le switch c'est cette faculté à utiliser le cerveau d'une certaine manière notamment quand vous avez été marqué par une image par exemple j'ai vu une image qui m'a blessé dans un film et quand j'y repense ça m'affecte j'ai vu un accident de voiture et ça m'a marqué j'ai vu une agression j'ai vu tomber quelqu'un d'un toit et ça me voyez vraiment ça me frappe et ça me prend la tête donc là on va aller voir comment on va prendre cette image ok l'identifier la poser sur un cadre ensuite aller chercher une image ressource grande image panorama coucher de soleil lever de soleil ce que vous voulez magnifique et qui me connecte à un état très différent prendre cette grande image et la réduire grande image ressource qu'on va réduire et puis on est prêt pour démarrer notre switch avec un chercher l'image négative deux poser la petite image positive en bas switcher l'image et quand on voit le panorama inspirer retrouver la sensation positive et sur l'expiration effacer toute l'image pour avoir un grand carré blanc voilà et ce processus on va le faire 5 fois 7 fois 8 fois 12 fois si il faut je le répète identifier l'image négative poser la petite image positive switcher grandir quand je vois le panorama j'inspire et retrouve toute la sensation positive et sur l'expiration j'efface tout le truc et hop je rouvre les yeux et je recommence et ce processus répété de plus en plus rapidement va faire qu'après vous n'arriverez plus à tenir l'image négative elle va automatiquement se transformer pourquoi ? parce qu'on aura créé en arrière-plan dans la partie pré-consciente un nouveau mécanisme qui sera beaucoup plus confortable encore une fois pour l'inconscient et qui du coup va s'intégrer comme une lettre à la poste pour pouvoir évidemment libérer la personne de cette mauvaise image et du coup lui permettre d'aller beaucoup mieux en quelques minutes voilà c'est une petite dernière technique pour finaliser ce technicien je refais un zoom rapide premier jour les prédicats les mouvements de dieu les submodalités le brouillage la dissociation de sien pour le deuxième jour troisième jour cumul d'ancrage désactivation d'encre l'après-midi application de la désactivation d'encre et on finit la journée avec la boussole du langage les faits les interprétations les valeurs les règles le lendemain on travaille sur les valeurs avec une production de 60 valeurs sélection des 15 puis des 5 les plus importantes identification l'après-midi des valeurs les plus importantes au niveau émotionnel puis cumul d'ancrage sur l'ensemble des valeurs pour la fin de la journée cinquième jour on reprend les valeurs et on identifie les comportements négatifs que j'ai à l'égard de chacune des valeurs ensuite on se fait le gros travail sur le chemin de vie à un mois trois mois six mois un an on vit ce que serait qu'être en phase avec les valeurs on compare avec les contre-valeurs on se refait un chemin avec les valeurs et on intègre toute la pensée qui a été projetée pour réorganiser tout ça intérieurement ensuite on travaille sur les métaprogrammes et puis le lendemain on attaque le recadrage en six points pour les changements de comportement et on finit par un switch voilà pour le deuxième niveau voilà du coup il est quelle heure il est ou là il est déjà bien tard je prends quelques minutes si vous voulez pour un partage et puis après je passe au dernier niveau sachant que j'ai deux choses à faire c'est à vous parler du prat et surtout du cadeau que je vous réserve en fin de soirée pour avoir été présent cette soirée j'aime bien vous offrir des cadeaux donc je vous offrir un cadeau sur l'énéagra je vous en parle après est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir pour dire donner un témoignage ou quelque chose d'une chose importante que lui apportait le niveau 2 c'est-à-dire le technicien peut-être le chemin de vie alors on a eu est-ce qu'il y a hop 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 quelqu'un qui a envie tiens je prends Laetitia tu m'entends allez à l'intuition je ne sais pas pourquoi je m'arrête sur toi est-ce que tu peux bien prendre ton micro mettre ton micro en route voilà il faut que tu appuies sur le micro voilà vous m'entendez ? super là ? ok alors ça va ? oui ça va super moi j'ai plein de choses à dire j'ai combien de temps là ? alors tu as une minute une minute et demie si tu avais une chose importante que tu voulais partager que ce soit en termes d'expérience de connaissance de tout comme ça sur le niveau 2 qui te reste ou sur ces applications que tu en as eues qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? pour moi ce qui est fondamental c'est vraiment la détection du système de valeur le travail sur les valeurs ça a été la chose la plus importante en fait ça a carrément il y a vraiment eu un avant et un après là ça m'a vraiment permis de mettre en place un plan de vie d'accord ce que j'appelle le plan de vie c'est qu'une fois que j'ai déterminé mes valeurs j'ai pu en fait chercher quels étaient mes importants mes besoins d'accord et à partir de là seulement ce que j'ignorais à l'époque l'année dernière j'ai pu vraiment me construire mes projets que ce soit personnel ou professionnel en fonction de ça donc ça a radicalement changé ma vie bon c'est pas quand tu dis ça a changé ta vie c'est-à-dire que t'en étais où et t'es arrivée où ? alors en fait je crois que j'avais oui je comprends en fait j'avais des envies dans ma vie je me projetais déjà depuis un moment dans ce que je voulais réaliser etc mais c'était extrêmement vague il n'y avait pas de précision à l'époque moi à l'époque où je t'ai connu je me souviens tu faisais déjà un peu de formation ? oui je faisais de la formation mais c'était la première fois en PNL voilà mais tu vivais donc tu vivais je ne sais plus où je suis dans Thèse et je vendais des études tu vendais des études je me souviens etc et quand tu es arrivée et un an après parce qu'il y a eu quand même énormément de changements dans ta vie oui tu te crois hein oui il y a eu pas mal de changements quand tu travailles sur les valeurs il t'a amené à quoi aujourd'hui de très différent quand tu disais d'abord ça m'a permis c'est la boussole de réidentifier ce qui était important pour moi et du coup de redéfinir des projets et dans ton évolution oui en fait très concrètement professionnellement j'étais dans un domaine qui me plaisait mais je n'étais pas encore proche assez proche de moi-même donc en fait les valeurs ce que ça m'a permis de faire c'est vraiment moi j'ai des les valeurs c'est la liberté l'éveil l'apport de valeur etc la joie mais ça m'a permis d'être beaucoup plus précise dans mon niveau de besoin et donc j'avais déjà une entreprise mais ça m'a permis de vraiment être beaucoup plus précise dans ce que je pouvais offrir à mes clients et donc ça c'est pour la partie professionnelle et surtout d'ouvrir le champ des possibles dans ma vie personnelle c'est-à-dire que quand j'ai défini mes valeurs j'ignorais à l'époque ce qui me montait en énergie j'avais des idées parce qu'au quotidien je le vivais je voyais ce qui me mettait en joie mais ça m'a permis précisément savoir ce qui me montait en énergie et ce qui était capable de me faire avancer et agir et ça c'est de l'or en art vraiment on se rend compte que pour bouger il faut non seulement des valeurs mais il faut aussi des objectifs et j'imagine que des objectifs qui sont beaucoup précisés par le fait que du coup tes valeurs étaient plus claires exactement aujourd'hui en fait à l'époque j'avais une structure aujourd'hui je suis en train de réfléchir à 5 structures différentes pour vraiment compléter ce que je veux offrir au monde donc ça veut dire que ça s'est affiné et puis ouais ça s'est vraiment affiné c'est vraiment la finesse que j'ai pu obtenir grâce à ça après ça demande aussi du travail sur soi la détection du système de valeurs c'est vrai qu'on le voit à la fin du tech pendant le tech on l'affine après avec le Prat mais je pense que tu peux en parler juste après exactement donc le Prat nous fait monter aussi d'un niveau et c'est cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui moi j'ai vraiment mon outil de pilotage et si je dois retenir une chose c'est vraiment ça c'est ce système de valeurs détectées ouais avec ce chemin de vie à la fin évidemment parce que tu l'intègres et ça veut dire quoi ? ça veut dire que je me souviens parfaitement de ce moment où on a fait cette expérience de chemin de vie je me souviens parfaitement de ce que j'ai ressenti en disant non 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 ça c'est non et j'ai vraiment ressenti ah mais ça c'est vraiment ça ce à quoi j'aspire et de ressentir à l'intérieur de moi ce que je pouvais vivre donc du coup toutes les six étapes en fait jusqu'au chemin de vie pour moi c'est la chose que je retiens le plus sur le tech surtout que c'est vécu avec beaucoup d'intensité à ce moment-là oui exactement écoute super un grand merci j'aurais bien j'aurais adoré te laisser plus longtemps la parole mais je suis obligé de tenir un peu le temps on glisse un peu enfin c'est pas qu'on glisse mais il nous faut un peu de temps pour faire le tour voilà un grand grand merci à toi et puis et puis et puis à très bientôt alors puisqu'on reste évidemment en ligne alors du coup ça m'amène au praticien c'est-à-dire au niveau 3 qui lui dure 10 jours alors il dure 10 jours mais en fait pourquoi parce qu'on prend plus de temps pour aller un peu plus en profondeur alors je rappelle que les bases ont découvré un peu le véhicule les valeurs les priorités de vie la capacité à aller chercher son énergie et l'interaction plus constructée avec l'environnement quel qu'il soit le niveau 2 on a acquis des outils pour récupérer le véhicule si on est un peu en train de glisser par exemple émotionnellement alors du coup on a des outils un peu plus puissants pour se rétablir avec le brouillage la dissociation simple le cumul d'ancrage la désactivation la désactivation d'encre et tout ça on a évidemment un repérage très important pour piloter sa vie avec les valeurs et puis ce travail sur le chemin de vie pour donner beaucoup de clarté et de sensibilité émotionnelle à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et puis ces exercices de fin de parcours où on transforme vraiment là pour le coup les comportements qui sont plus en adéquation avec nos valeurs voilà un peu pour les grosses masses au niveau 3 on va non plus apprendre à piloter le véhicule en situation compliquée on va aller chercher le pourquoi je suis pilote en fait qu'est-ce qui fait que je suis pilote dans ce véhicule donc on va descendre un peu plus profondément dans l'identité de la personne et si un jour vous faites le niveau 4 après c'est grâce à la puissance de cette identité que je vais vraiment pouvoir travailler sur ma relation au monde mais quand je parle au monde c'est au monde par rapport à un monde beaucoup plus large qui sera beaucoup plus on va voir dans une dimension dite plus spirituelle même s'il y a déjà de la spiritualité à ce stade-là alors dans ce niveau 3 qu'on appelle le praticien comment ça se déroule je vous donne en gros le sommaire puis après je reviens dans les détails la première chose toute la première partie premier jour on fait un peu de révision c'est normal et après on se remet dans les dynamiques d'accompagnement notamment sur le travail sur la motivation deuxième jour on ouvre le gros morceau sur les outils de communication un peu plus fins notamment grâce à l'hypnose ericksonienne puisqu'il y a une demi-journée sur l'hypnose ericksonienne j'y reviens après et ensuite on passe aux questions puissantes qui sont là pour le coup les questions qui vont aller dans l'hyper spécifique autant l'hypnose nous amener dans le non spécifique autant les questions puissantes vont aller dans l'hyper spécifique qui vont être très important pour transformer des situations un peu compliquées parfois notamment au niveau mental émotionnel j'y reviens fort de ça on va faire un travail sur les valeurs mais cette fois-ci plus dans mes valeurs d'aujourd'hui mais dans ce qui était ma personne il y a 10 ans il y a 15 ans il y a 20 ans et ce jusque dans mon enfance puisqu'on va redescendre non seulement à moins de 10-15 ans mais aussi à l'enfance c'est-à-dire quand j'avais 7 entre 5 et 10 ans pourquoi ? parce que dans cette phase des 5 et 10 ans alors si je redescends à moins de 10 ans je vous dirai après ce qu'on va faire mais parce que ça va nous permettre de les connecter à des valeurs qui sont en fait là depuis l'origine de notre vie ce qui nous ramènera après au futur et je vous dirai comment pour après descendre dans les domaines de vie et notamment les visions qu'on a pour à partir de ces domaines de vie aller chercher les ressources qu'on a ensemble en nous et qui vont nous permettre d'atteindre ces visions il y a tout un travail de reconsolidation de nos ressources identifier ce qu'on a besoin encore de travailler trouver les mentors pour le faire passer les actions etc. on va voir ça ensuite on s'attaquera au domaine émotionnel émotionnel c'est toutes les alertes émotionnelles qui peuvent se manifester à travers la peur la colère la tristesse ou toutes les formes de dégoût et puis aller chercher aussi les alertes émotionnelles positives comprendre comment ça marche et on terminera par les grosses techniques de changement à commencer par les croyances puisqu'on va voir que toutes nos alertes émotionnelles reposent sur des systèmes de croyances donc on va aller chercher ces systèmes de croyances notamment limitants pour les transformer ensuite on travaillera sur des changements d'histoire j'y reviendrai tout à l'heure pour aller transformer l'ensemble des situations qui ont été programmées ces fameux plateaux émotionnels qu'on a vécu à travers notre histoire ensuite on peut tomber sur des stations passées qui ont été particulièrement douloureuses on appellera ça des traumatismes très importants et on verra comment on peut transformer grâce à la double dissociation non pas la simple mais la double avec un jeu de submodalité plus de l'hypnose ces difficultés et on terminera avec un travail qui va complètement nous réunifier qui est le travail pour moi qui est un grand joyau dans le monde de la pénalte c'est le travail de la négociation des parties c'est-à-dire comment je peux réunifier des parties qui sont un peu en tiraillement intérieur voilà un petit peu pour la trame générale alors je reprends sur le début du premier jour donc après quelques révisions je rappelle que vous avez travaillé sur la motivation l'idée c'était d'aller chercher un projet très important de vous connecter émotionnellement au bénéfice de ce projet ensuite d'identifier des freins importants qui pourraient vous freiner et là se dire quelles sont les ressources importantes que je pourrais mobiliser alors par rapport au premier niveau de réponse on va aller ancrer ce bénéfice émotionnel qui est lié au fait d'avoir réalisé votre projet et ensuite on va aller chercher les contraintes majeures qui pourraient vous freiner identifier la ressource qui serait à mobiliser ancrer ça poser une deuxième encre et puis après mélanger les deux encres là il se passe un truc un peu particulier entre la conception que vous avez de la ressource la plus importante à mobiliser face au frein et la conscience évidemment émotionnelle du bénéfice réalisé bref c'est le premier jour pour nous remettre dans le train de l'accompagnement deuxième jour le matin on voit l'hypnose alors je rappelle que l'hypnose on revient sur les fondamentaux d'où ça vient qu'est-ce que c'est comment ça marche on parle de la partie consciente préconsciente inconsciente on parle évidemment des phénomènes d'abord des marqueurs hypnotiques quelles sont les caractéristiques d'un état hypnotique que ce soit en tant qu'accompagnant ou accompagné et puis on revient sur les trois éléments clés qui font la différence entre on va dire le monde de la PNL et le monde de l'hypnose vous savez que l'hypnose pour moi je dis souvent que l'hypnose est à la PNL parce que les aromates sont à la cuisine c'est-à-dire que l'hypnose ce sont toutes ces jongleries verbales qui vont nous permettre d'associer davantage la partie pré-consciente enfin consciente pré-consciente et inconsciente parce que l'hypnose pure travaille qu'avec l'inconscient la PNL et l'hypnose que moi je préfère dans les deux puisque je suis formé évidemment aux deux c'est l'association du conscient du pré-conscient et de l'inconscient d'autrement si je vous fais travailler sur une situation vous savez concrètement sur quoi vous travaillez mais on va y associer la partie pré-consciente et inconsciente et c'est pour ça qu'on a besoin de ces outils notamment d'hypnose et c'est pour ça que les premiers pas dans l'hypnose souvenez-vous c'est d'apprendre à faire trois choses la première c'est de nommer le conscient le pré-conscient ou l'inconscient donc il y a des jongleries verbales qui permettent de le faire alors qu'une partie de toi est en train de faire une chose une autre en train de faire une autre chose par exemple deuxième chose on va créer des liens puisque l'hypnose ça consiste à associer des réalités observables à des processus suggérés alors que tu es en train de m'écouter tu peux en même temps intérieurement retrouver peut-être certaines sensations de la journée etc et troisième chose on va utiliser le langage dit non spécifique ce qui me permettra de vous accompagner soit seul soit un ensemble de personnes sans avoir besoin d'entrer dans le contenu de ce que vous êtes en train de travailler si par exemple je vous dis alors que vous m'écoutez vous pouvez repenser à une situation de la journée qui a été particulièrement stimulante pour vous revoir cet endroit retrouver les éléments qui vu ou entendu ont généré ce sentiment positif etc bref alors que chacun avance dans son univers moi j'ai aucune idée de ce que vous mettez dedans mais j'utilise évidemment du langage non spécifique donc ça c'est vraiment les fondamentaux de l'hypnose après vous avez vu un protocole en cette étape qui consiste d'abord à décrocher une personne à la ramener sur l'important la faire voyager dans le futur aller chercher les ressources intérieures et prendre conscience de ces ressources de l'amener à identifier ce nouveau rapport qu'elle peut avoir avec l'environnement identifier ce qu'elle a transformé enfin bref cette étape vous reviendrez sur le cahier pour les retrouver si vous avez besoin ça c'était pour le matin l'après-midi du deuxième jour on a travaillé sur cette fois-ci les questions puissantes on a vu que face à des situations données entre la situation l'interprétation que j'en fais et la réaction que j'ai et bien entre un stimuli et une réponse il y a une phase d'évaluation et c'est pour transformer ces fameuses évaluations qu'on va utiliser ce qu'on appelle les questions puissantes une question puissante c'est une question qui va vous permettre de transformer la perception le sentiment ou le comportement par exemple vous prenez une situation dans laquelle vous voyez plus d'inconvénients que davantage et moi avec une question puissante je vais vous dire face à cette situation qui à l'évidence est compliquée vous venez de perdre votre job ok c'est compliqué mais face à ça qu'est-ce que cette situation pourrait par exemple vous apprendre d'intéressant qu'est-ce qu'elle pourrait vous permettre de comprendre de différent qu'est-ce qu'elle pourrait vous permettre de concevoir différemment à partir de ça enfin bref c'est des questions qui vont vous permettre de transformer là pour le coup la perception l'évaluation que je fais des choses ça peut être des questions orientées sur et si vous pouviez ressentir des choses différentes qui soient pour le coup là beaucoup plus satisfaisantes pour vous ce serait quoi par exemple et d'aller chercher quel autre sentiment vous pourriez connecter et qui pourrait faire une différence bref je vais agir sur le deuxième levier de transformation et puis enfin travailler sur les nouvelles attitudes c'est-à-dire quelle autre attitude comportement vous pourriez avoir dans cette même situation bref les questions puissantes c'est des questions qui vont être à fort levier pourquoi ? parce qu'on va y mettre beaucoup d'énergie quand on va poser la question et on va y mettre un vecteur d'importance par exemple on va pas dire tiens qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre on va dire qu'est-ce que tu pourrais penser d'autre qui pourrait pour toi faire une vraie différence dans cette situation qui pourrait te faire vivre les choses de manière différente qui pourrait te les faire concevoir de manière différente enfin bref voilà donc c'est grâce à l'outillage que vous avez appris en jouant sur le phénomène pensée action sentiment sentiment action pensée pensée action sentiment qu'on arrive à transformer la perception le sentiment et la réalité d'une personne ça va évidemment être très important pour la suite notamment dans le jeu des techniques de transformation qu'on va voir plus loin fort de ces questions on a attaqué le retour à moins dix ans qu'est-ce qu'on fait à moins dix ans et bien un peu comme on a fait dans le six jours avec les valeurs sauf qu'on ne va pas les travailler au présent on va les travailler en passé et pourquoi c'est intéressant parce que c'est un des moments où on va se retourner sur notre passé et se dire tiens finalement à l'époque même si ce n'était pas aussi sympa que celle-là aujourd'hui à l'époque comment je vivais qu'est-ce qui était important dans quel contexte je vivais dans quelle situation professionnelle avec quel type de relation quel sport quel machin quel truc pour finalement détecter ce qui déjà à moins dix ans était important pour moi et on va aller chercher ça grâce aux techniques de questionnement que vous avez vu vous avez pu ouvrir ce champ-là et puis surtout à travers tout ça de réaliser qu'à moins dix ans il y avait déjà des valeurs qui étaient importantes et peut-être dans ce lot de valeurs c'est le point suivant c'est de retrouver qu'est-ce qui était déjà présent à moins dix ans et que vous pouvez honorer encore aujourd'hui très important de pouvoir honorer votre passé et qui est encore là aujourd'hui qui est vraiment présent et du coup de vous dire waouh ça c'est vraiment des valeurs qui sont fortes parce qu'elles étaient déjà là il y a dix ans et puis enfin quelles sont les valeurs qui étaient importantes à l'époque mais qui ne le sont plus parce que les choses ont changé mes relations mon environnement professionnel c'est moins important et puis dans le lot qu'est-ce qui a pris vraiment de l'importance qu'est-ce qui à l'époque l'est déjà un peu mais qui aujourd'hui a vraiment eu un gap de croissance très important et là ça me permet de vraiment dire que cette valeur-là aujourd'hui elle est plus importante qu'avant vous voyez donc on va beaucoup plus loin là pour le coup dans la conscience des perceptions et des sentiments qu'on a à l'égard des valeurs ensuite on va descendre et dérouler notre vie jusqu'à son origine et c'est là que grâce à notre enfance on va faire un travail qui est probablement pour moi à des grands moments forts de ce parcours c'est le moment où je vais aller reconnecter à mon enfance et à travers mon enfance on a tous dans notre enfance eu des héros des héroïnes et pourquoi on va aller chercher ces héros parce que si vous avez pu enfin admirer évidemment ces héros et ces héroïnes c'est parce qu'il y avait à travers ces héros des choses qui vibraient en vous qui étaient déjà là et c'est par phénomène de miroir qu'on va pouvoir aller chercher ce que sont les valeurs qui vous animaient en tant qu'enfant à travers ces héros d'une part et puis aussi on va aller chercher sur un deuxième niveau à travers les personnes qui ont été marquantes pour vous ce sont des personnes qui vous ont marqué mais positivement que vous avez admiré enfant et pourquoi vous avez admiré et bien justement parce que vous avez trouvé chez eux chez ces personnes vivantes en tout cas des éléments qui sont importants pour vous et fort de ça héros et personnes vivantes on va aller trouver en fait ces valeurs qui enfant vous faisait pétiller les yeux vous faisait jouer vous donner envie de voilà et du coup de découvrir ces valeurs qui vont animer votre enfant ces joyaux et en fait on va découvrir à travers ces valeurs en fait si vous aviez été un héros en tant qu'enfant parce que c'est par là-dessus qu'on termine c'est pour quelle œuvre en fait vous seriez vraiment mobilisé dans ce monde en fait et là on va trouver des ressources qui sont extrêmement puissantes du coup ça va nous permettre ensuite de prendre un grand recul sur notre vie sur l'ensemble on va plus travailler sur des valeurs mais sur des faisceaux de valeurs c'est ce qui va en fait forger votre identité c'est-à-dire que à travers l'enfance ce qui vous a fait vraiment vibrer enfant vos moins dix ans qui étaient déjà important ce qui est vraiment important aujourd'hui et ce que vous imaginez qui va l'être dans l'avenir et bien on va commencer à aller chercher ces fameuses valeurs qui intuitivement sont inscrites dans cette trame de vie et ces valeurs profondes qui sont essentielles c'est ce qui forge votre identité et c'est en fait ce travail sur l'identité qui va découler ce processus puisque vous avez identifié d'abord dissocié puis associé ensuite on a travaillé neurophysiologiquement sur le fait d'intégrer ces valeurs pour faire ressortir à travers toute votre vie quels sont finalement ces cinq grands piliers de valeurs qui consolident toute votre vie et ça c'est un point très important parce que du coup on va le voir pour l'avenir ça va être un moteur extrêmement fort alors pour aller plus loin sur ces valeurs on a retravaillé sur les croyances souvenez-vous puisque un système de croyances consolide un système de valeurs par les perceptions que vous en avez la conscience des émotions que ça génère les comportements que ça met plutôt en route les feedbacks que vous obtenez et les convictions que vous tirez de ces feedbacks et on va faire pour chacune des valeurs ce protocole souvenez-vous qui va permettre de renforcer l'imprégnation et l'intégration de la valeur forte voilà ça, ça va nous permettre ensuite de nous pencher sur l'avenir et le travail va être différent pourquoi ? parce qu'après on va travailler sur cette valeur verticale les valeurs ce qui est plutôt votre être on va travailler sur la dimension horizontale c'est-à-dire que vous avez listé toutes les activités que vous avez effectuées dans ces 30-40 derniers jours et du coup de vous dire comment ma vie est organisée si je regarde un mois trois mois en arrière qu'est-ce que je fais le plus souvent dans ma vie on a commencé par les plus grosses roches et puis on a découpé et tout ça pour finir avec trois ou quatre bulles qui définissent un peu vos domaines de vie aujourd'hui un domaine personnel un domaine professionnel un domaine par exemple je ne sais pas quoi moi par exemple dans ma vie j'ai un domaine qui est vraiment perso dans lequel j'ai tout un ensemble de choses ensuite j'ai deux domaines professionnels tout ce qui est lié à l'enseignement à la transmission et tout ça conférences et puis il y a tout ce qui est gestion et développement de mes organisations mes entreprises et puis après j'ai un dernier domaine par exemple qui est plus tout ce qui est social tout ce qui est voyage loisirs etc. et donc c'est un peu comme si j'ai clarifié un peu ces différents domaines et donc au milieu on a nos valeurs on a nos différents domaines et ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir se dire pour chacun de ces domaines quelles sont les activités qui nourrissent vraiment mes valeurs et quelles sont celles que je vais pouvoir transformer ce qui va nous amener à définir des visions un peu plus précises donc on va prendre les deux domaines qui sont les plus importants et on va suivre un protocole que je vais vous rappeler maintenant le premier c'est si j'ai pris mon domaine de vie alors imaginez vous venez travailler sur vos valeurs vous avez le domaine de vie qui est en face de vous et là je vais vous dire tiens imagine que vous êtes vraiment réussi dans ce domaine professionnel par exemple c'est quoi l'image qui vient derrière moi j'ai par exemple une image métaphorique je me vois dans l'espace avec des amis en train de célébrer la fin d'un séminaire on regarde la terre de loin c'est juste génial pourquoi ? parce que c'est la concentration de tout un ensemble d'éléments qui m'anime dans ma vie personnelle ensuite je vais me dire ok Polo pour aller dans cette direction qu'est-ce que je ferme les yeux et c'est le protocole là qui suit si on va aller chercher les ressources qui ont été acquises aujourd'hui et qui probablement vont être importantes pour m'amener donc si vous m'accompagnez vous allez m'aider à faire sortir la première chose qui est vraiment importante qui me permettra un jour d'aller là-bas la deuxième puis la troisième la quatrième la cinquième la sixième la septième la huitième la neuvième et la dixième ça c'est très important parce que ça va rehausser complètement votre pouvoir personnel la conscience des ressources vous pouvez vraiment mobiliser pour avancer ensuite on ira aller chercher dans cette dizaine d'éléments les cinq éléments qui ont le plus de poids pour vous au niveau neurophysiologie c'est très important parce que ça va consolider vraiment votre puissance personnelle ensuite on va travailler sur les éléments à améliorer on va aller chercher les cinq éléments qui nous semblent les plus importants d'améliorer on va identifier les trois et une fois qu'on aura les trois on va se dire au fond qui peut vous aider vraiment à améliorer ça on va aller chercher des mentors c'est des gens qui vont intégrer à un haut niveau ces compétences et puis des gens qui peuvent vous aider aujourd'hui à progresser pour intégrer ces nouvelles compétences ce qui vous donnera ensuite une dernière étape avec un quoi un quand et un comment vous allez faire quoi, quand, comment donc là on va descendre dans une action extrêmement concrète et cohérente avec ce qui sera fait avant et on finira sur quelle croyance sur quelle conviction profonde vous appuyez toute cette décision donc ce processus de rééliminement il est très très puissant parce que à ce stade là il va redonner énormément de gaz si je puis dire de force et tout ça en conscience évidemment du travail que vous aurez fait avant sur vos valeurs depuis votre origine sur votre vision de vie donc vous voyez on est dans une perspective de travail qui intègre une vie dans sa globalité enfance et futur et on fait du réglage aujourd'hui parce qu'on travaille on ne travaille que sur le présent finalement mais en rapport avec cet infiniment passé c'est un infiniment futur et c'est ça qui est très intéressant c'est cet ajustement ce qui nous amènera au troisième grand chapitre qui est la gestion des alertes émotionnelles et on va commencer par quoi ? on va aller commencer par les domaines dans lesquels vous piétinez ça ne marche pas toujours pourquoi ? parce que la première chose qu'on va aller faire c'est aller chercher des alertes émotionnelles négatives vous savez que c'est très important d'accueillir ces alertes émotionnelles négatives parce que c'est en les aimant et en transformant la relation qu'on a avec ces émotions négatives et bien qu'on va prendre beaucoup de puissance pour avancer donc qu'est-ce qu'on fait ? on commence à aller chercher le domaine de vie dans lequel ça ne va pas trop bien et de vous dire c'est quoi qui le plus souvent se manifeste dans ma vie quand je ne vais pas bien quelles sont les réactions que j'ai ? au niveau de la peur au niveau de la colère au niveau de la tricesse bref chacun y va pour chercher ces trucs-là on trouve 10, 12, 15 et ensuite en gros groupe souvenez-vous on prend toutes ces alertes émotionnelles négatives et on les sélectionne dans ces quelques grandes catégories on voit ce qui a trait à tout ce qui appartient au domaine de l'insécurité ça va du doute jusqu'à la peur l'angoisse le fait d'être terrorisé on a tout ce qui a trait au domaine des règles c'est-à-dire tout ce qui peut vous irriter vous agacer vous sentir injuste vous mettre dans de la colère dans de la rage dans de la haine etc et on va voir qu'il y a énormément de choses qui peuvent se relier à ça tout ce qui est après à la troisième catégorie qui est en fait la perte de quelque chose la perte d'intérêt la perte d'énergie la perte de relations l'ennui la perte de temps la perte d'une personne la tristesse ça peut être la perte du sentiment de vivre la perte de son importance donc on descendra dans les états de déprime enfin bref on verra toutes les alertes émotionnelles qui sont en train en lien avec la perte et puis après on ira dans tout ce qui est rejet, dégoût etc et fort de tout ça on va voir qu'il y a quatre manières finalement d'accueillir et de gérer une émotion la première c'est de ne pas l'accueillir du tout c'est-à-dire de même pas l'écouter donc j'ai mal quelque part mais j'ai rien en fait je m'en fous c'est pas grave j'ai peur mais j'ai pas peur je suis en colère mais je suis pas en colère je suis triste mais je m'en fous voilà donc je coupe de l'émotion c'est pas une très bonne idée on va le voir à moyen terme et long terme deuxième façon c'est je me noie dans l'émotion c'est-à-dire oula c'est terrible j'ai peur j'en peux plus je suis très en colère je suis à fond dans la tristesse et je me noie là-dedans voire même parfois j'y reviens tellement souvent que bref je me noie dedans troisième option je remplace l'émotion par une autre émotion parce que culturellement elle est pas permise je suis un mec un mec ça pleure pas donc je pleure pas donc si je suis triste je me mets en colère éventuellement mais je vais pas me mettre vous dire que je suis triste je vous dirai pas non plus que j'ai peur parce que voilà par contre je vous agresserai à chaque fois que j'ai peur pour vous dire je suis insécurisé je vous dirai c'est pas possible donc j'aurai des réactions si vous voulez qui sont non pas malsaines mais elles sont pas j'ai décalé on a fait ce qu'on appelle en année exceptionnelle un racket c'est-à-dire que j'ai déplacé ma réaction sur un autre champ émotionnel parce que je me sens pas libre moi-même j'ai très peu évoqué mes émotions j'étais complètement coupé de mes émotions j'ai pas versé une âme entre 12 ans et 19 ans il m'a fallu beaucoup de retours vers l'accueil émotionnel pour retrouver de la tristesse pour retrouver tout ça et finalement accepter que toutes les difficultés de perte de ma maman et toutes les difficultés que j'ai pu vivre étaient des émotions qui étaient très importantes à accueillir et c'est justement en les accueillant qu'on arrive à la quatrième phase c'est qu'on va bénir on va aimer ces émotions ces frustrations en fait ce sont des frustrations de peur, de colère on va les aimer pourquoi ? parce qu'elles nous sortent d'une situation de réaction, de fuite ou d'attaque mais au contraire d'accueil d'amour presque j'ai envie de dire de bénédiction parce que grâce à la peur je réalise comment je peux gagner en sécurité grâce à la colère je réalise combien je peux gagner en joie avec un cadre qui me fonctionnerait mieux je bénis la tristesse et la perte parce que je réalise à quel point j'étais en lien avec cette personne et combien ce lien est important et comment je peux le retrouver etc. et on s'aperçoit que du coup nos alertes émotionnelles négatives sont des voies extrêmement puissantes pour aller identifier nos besoins nos envies nos importants nos valeurs au contraire positives et on va voir que la tranche c'est un peu comme marcher sur un fil plus on va être fin dans la gestion de la prise en compte de nos états de frustration plus on va pouvoir très rapidement identifier nos états de bénédiction parce que derrière toute frustration il y a évidemment le germe d'une satisfaction plus grande et plus on va aller beaucoup plus vite moi par exemple qui ai beaucoup souffert du sentiment de rejet ou pire encore de tristesse pourquoi ? parce que je ne me disais pas triste mais je me sentais seul mais la solitude c'est rien d'autre que un sentiment de lien qui est perdu et donc du coup le fait que quand je me ressens rejeté ou au contraire dans la tristesse etc. je me dis waouh qu'est-ce que ça me révèle à quel point le lien est important pour moi et qu'est-ce que je peux automatiquement reconnecter et le fait de passer le week-end en me disant waouh qu'est-ce qui est important pour moi en termes de lien maintenant avec la nature avec un ami c'est pas du tout la même chose que de rester focalisé sur le manque et donc tout ça ça va nous permettre de transformer extrêmement plus rapidement nos choses et c'est pour ça que les alertes émotionnelles en plus du travail sur les valeurs va être un vecteur de transformation extrêmement important pour corriger en permanence le tir face à des situations qui ne conviennent pas et il y en aura plein des situations et c'est pour ça qu'on va accueillir de plus en plus ces situations de frustration non pas en se baignant dedans mais en accueillant la situation et en la transformant et c'est ce que vous avez fait voilà donc ça ça nous amène ensuite à comprendre non seulement les alertes émotionnelles mais aussi le sens des alertes positives parce que alors tout comme on avait la peur la colère la tristesse et le rejet on a en face évidemment le désir on a l'amour on a la joie et enfin la paix et vous verrez que d'ailleurs quand vous remontez vers le haut vous avez d'abord un désir un désir de peindre un désir d'apprendre un désir de grandir ensuite vous allez aimer l'activité le sens les relations que vous allez trouver là-dedans et par amour vous allez du coup trouver de la joie qui va vous amener dans de l'excellence et parce que vous aurez de l'excellence et des résultats vous allez vous sentir de plus en plus dans le paix et on voit comment en fait ces vecteurs vers le haut sont aussi des tracteurs extrêmement puissants au niveau émotionnel pour grandir et c'est ce qu'on voit évidemment avec ces fameuses alertes émotionnelles positives et découvrir au quel point ces alertes émotionnelles positives elles sont extrêmement puissantes pour votre cerveau pour votre système nerveux et pour vos comportements y compris physiques voilà donc là on est dans les alertes émotionnelles et ensuite on descend dans le sous-jacent de nos alertes émotionnelles c'est-à-dire les croyances et j'en termine avec les quatre grandes techniques changement de croyance changement d'histoire traitement du traumatisme important et négociation des parties internes ça c'est des grosses techniques de changement qui vont nous permettre de revenir dans le passé et cette fois-ci alors qu'on y aura mis de la lumière dans toute la première partie on va en chercher nos valeurs on va pouvoir grâce à notre bonne bougie aller traiter les zones d'ombre et je vous assure que quand vous descendez à la cave avec une bonne bougie et bien on traite les zones d'ombre avec une puissance et une force extrêmement puissante et c'est là que notre puissance de transformation réside et dans ce niveau 3 on va découvrir à quel point nous avons des ressources incroyablement puissantes pour transformer ces situations de passé de traumatisme parfois de manière incroyable on va commencer par les croyances d'abord il va falloir aller détecter les croyances alors c'est pas compliqué d'aller détecter les croyances il y a des processus de questionnement pour notamment relever les croyances limitantes qu'est-ce qu'on fait on prend les domaines de vie dans lesquels ça va pas au top ça peut être sur le plan affectif sur le plan professionnel sur le plan financier sur le plan de la santé et on se dit tiens repensons des moments où on est un peu comme ça pas très bien et quand on est dans nos débuts d'alerte émotionnelle négative on dit waouh si je réussissais dans ce domaine le risque pour moi ce serait quoi si je pouvais atteindre ce que je voulais dans ce domaine le risque pour moi ou l'inconvénient ce serait quoi enfin bref et on va mettre grâce à un protocole de questionnement comme ça sur une vingtaine de questions on va aller commencer à faire ressortir des trucs que vous vous racontez que vous ressentez ou que vous avez entendus et qui ressortent notamment quand vous êtes dans les zones d'insécurité puisque vous savez que c'est pas quand vous allez au top que vos croyances négatives vont ressortir c'est quand vous êtes dans des moments de fragilité par exemple quand moi j'ai commencé mon activité professionnelle je sortais de deux ans de formation mais j'avais pas fait des grandes écoles et comme j'avais j'ai pas fait d'études importantes j'avais une croyance dans ma tête c'est que quand je me retrouvais dans des grandes entreprises j'ai eu la chance d'entrer très très vite dans des grosses entreprises la question que je craignais le plus c'est quelles études vous avez fait pour pouvoir prétendre à 23 ans 25 ans venir dans nous enseigner un peu la manière dont on communique enfin bref donc j'avais ce traumatisme là et c'est vrai que je fuyais cette question jusqu'au jour où j'ai appris à accueillir cette insécurité que j'avais à comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de moi et à transformer cette croyance alors la première chose qu'on va faire c'est justement relever ces moments où vous êtes insécurisé pour identifier ces croyances et surtout apprendre à aimer ces croyances négatives si à un moment donné vous êtes insécure parce que vous pensez qu'une chose n'est pas possible pour vous et bien on va accueillir ce truc là et aimer cette partie de vous qui de temps en temps a peur qui de temps en temps réagit qui de temps en temps se sent agressé qui de temps en temps on va aimer cette partie non pas parce qu'elle est dans une réalité constante mais parce qu'il y a des moments elle est dans cette réalité là parce qu'elle fait des analyses parce qu'elle croit enfin bref on va accueillir cette partie là et donc je retrouve ma partie de moi qui avait peur par exemple de l'eau qui avait peur de parler en public qui avait peur de parler et j'accueille cette partie et je me dis waouh et pourquoi j'avais peur parce que j'étais dans une conception du monde qui insécurisait cette partie là et donc je vais aimer cette partie pour ça et fort de ça on va aller identifier des modalités qui vont transformer alors il y a deux façons de transformer cette croyance souvenez-vous il y a l'information verbale c'est-à-dire que j'identifie c'est qu'une croyance elle est basée sur deux associations un lien de cause à effet ou une équivalence complexe cause à effet c'est par exemple comme j'ai pas fait d'études je ne mérite pas d'être reconnu comme un bon professionnel voilà donc là j'ai un lien de cause à effet ça crée une croyance d'accord où vous avez ce qu'on appelle un lien d'association c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une équivalence complexe c'est comme il ne m'a pas appelé égal de toute façon il n'a rien à faire de moi comme de toute façon il ne me remercie pas de toute façon il s'en fout complètement du service que je lui ai donné et donc c'est avec ce genre de truc qu'on entretient des croyances négatives comprenez et donc il y a des associations qui vont se faire et qui du coup vont nous limiter donc qu'est-ce qu'on veut faire nous c'est identifier cette forme d'association c'est le premier point qu'on va faire on va identifier le X et le Y tiens qu'est-ce qui te fait dire que tu crois que ce n'est pas possible ah ben parce que que tu n'as pas fait d'études alors tu penses que ou parce qu'elle ne t'a pas appelé tu penses que ok deuxième étape on va séparer les choses est-ce que tu es prêt à accepter que le fait que tu n'aies pas fait d'études sur une chose et que le fait que tu te sois aujourd'hui reconnu c'est une deuxième chose est-ce que tu peux accepter l'effet qu'elle ne t'a pas appelé sur une chose et le fait qu'elle ne pense pas à toi c'est une deuxième chose et on va dissocier les deux si la personne dit ok on va dire ferme les yeux ressens ça ressens cette réalité et dis-moi qu'est-ce que tu ressens de différent et là vous allez voir il y a une montée dans le bien-être pourquoi ? parce qu'elle sort d'un cadre qui l'a enfermé et une fois qu'elle est vraiment sortie de là on lui dit tiens quelle affirmation tu dois avoir pour rester dans cette autre chose et là on va voir qu'elle va commencer à nous sortir des affirmations qui sont contraires à la croyance et du coup ça va nous permettre d'aller chercher deux types de références des références d'abord externes est-ce qu'elle connaît des gens qui à ce titre n'ont pas fait d'études et qui ont réussi ou qui etc on va chercher 2, 3, 4, 5, 6 personnes et puis enfin est-ce que toi c'était arrivé parfois de ne pas avoir fait d'études dans tel domaine et pourtant d'avoir réussi d'être reconnu dans ce domaine bref on va chercher des références ça c'est ce qui va nous permettre de transformer au niveau du processus de pensée des croyances ensuite la deuxième chose c'est d'aller transformer au niveau émotionnel et là on rentre dans la première grande technique de transformation qui s'appelle transformation des croyances on appelle ça la marrelle des croyances souvenez-vous un peu comme une marrelle dans une cour on va faire des sauts et pourquoi ? parce que un peu comme à l'image d'une rivière à traverser comme la croyance est très forte au niveau neurophysiologique j'ai bien compris dans ma tête que ce n'est pas vrai mais c'est encore très imprégné au niveau neurophysiologique donc du coup il faut que je transforme au niveau neurophysiologique ma croyance et pour ça ma croyance négative je vais la transformer en identifiant des bains qui vont me permettre c'est un peu comme une rivière où je vais mettre des cailloux pour traverser la rivière parce qu'elle est trop large pour passer de l'autre côté donc premier point important on va aller chercher ce qu'on appelle un doute alors ce n'est pas un doute sur moi c'est un doute entre deux positions et on va aller chercher une référence émotionnelle très forte de doute d'accord ensuite on va chercher un bain émotionnel de croyance dépassée un truc où tout d'un coup on a réalisé qu'un truc n'était pas vrai ça va être au deuxième bain troisième élément on va aller chercher un rêve qui vous stimule énormément et on va voir ce qu'on va faire avec ensuite on va aller chercher un projet dans lequel vous êtes embarqué et qui vous stimule tout autant et on va voir ce qu'on va faire avec et enfin on va aller chercher une certitude qui serait indémontable pour vous même devant 3000 personnes qui vous dirait le contraire et bien non seulement vous êtes fiers de cette certitude mais on ne pourrait pas vous le démonter et fort de ces bains émotionnels voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la croyance négative qu'on va d'abord aimer et on va la mélanger à la situation de doute souvenez-vous tout comme je doute de savoir si les légumes souffrent quand on les épluche je doute de savoir si oui ou non cette croyance limitante est vraiment vraie ou pas vraie et on va mélanger neurophysiologiquement les choses quand on aura bien mélangé ça on va passer à la phase suivante c'est tout comme j'ai un jour accepté l'idée que le Père Noël était juste une histoire qu'on racontait aux enfants et que j'ai réalisé que ce n'était pas vrai tout coup j'ai réalisé aussi que cette croyance elle pourrait être un fois vraie et pas vraie en même temps et on va mélanger neurophysiologiquement la chose souvenez-vous c'est après un petit peu de temps de faire ça ensuite on va chercher l'antidote qu'on va associer à quoi au rêve c'est la phase suivante tout comme je rêve un jour d'aller dans l'espace je rêve un jour de concevoir que dans ma vie je peux être vraiment reconnu quelles que soient les études que j'ai faites je rêve de ça tout comme je rêve de la lune et on va aller mélanger en quelque sorte neurophysiologiquement un rêve très important à l'intégration de cette nouvelle valeur mais vous voyez c'est au niveau physiologique que ça se passe ensuite on va monter encore d'un cran puisque tout comme je réalise ce projet que j'ai du début de l'année d'installer cette nouvelle façon de former sur internet etc. et que ça me stimule tout d'un coup je suis en train d'intégrer avec la même dimension cette nouvelle croyance que je peux être reconnu quelles que soient les études que j'ai faites etc. et là on se rend compte que ça descend plus profondément dans des couches plus profondes parce qu'on est en train d'associer cette nouvelle croyance positive à une réalité qui est en lien avec des expériences que l'on vit positives et qui sont réelles et puis enfin on va aller chercher une certitude j'ai la certitude que vous pouvez me poser n'importe quelle question sur la PNL je pourrais y répondre pourquoi ? parce que j'ai un très gros lot de références dans le domaine où j'ai la certitude et la fierté que ça ce sont bien mes enfants et vous pouvez être 5 ans, 2 000 vous ne me ferez pas valider le reste et tout comme j'ai cette certitude et bien j'intègre en même temps la nouvelle croyance à ce niveau-là et là on descend non seulement dans le corps on descend au niveau émotionnel mais au niveau énergétique et surtout physique on intègre ça très très profondément et on s'aperçoit que tout le système neurophysiologique est en train de palier par palier d'intégrer en fait cette nouvelle réalité neurophysiologique dit autrement cette nouvelle croyance une fois qu'on aura fait ça dans le temps souvenez-vous on le refait en mode passé c'est-à-dire qu'on refait de nouveau le tunnel le passage de toutes les étapes à la fois je me souviens de l'époque et avec beaucoup d'amour où j'ai cru que je ne pourrais jamais apprendre à nager je me souviens du moment où j'ai réalisé que ce n'était pas vrai je me souviens du moment où j'ai commencé à intégrer l'idée que le projet que j'avais de pouvoir être un spécialiste de la chose et bien ça pouvait être possible même si c'était un rêve je me souviens du moment où les choses ont commencé à se mettre en place je me souviens du moment où j'ai acquis véritablement les compétences etc. et on voit que du coup il y a vraiment une transformation neurophysiologique et ce n'est pas dans la tête que ça se passe c'est vraiment au niveau du corps physique émotionnel etc. et c'est ça qui est le plus important vous direz mon ami Mani Mani et Sam qui travaillent beaucoup sur les muscles émotionnels un type magnifique assure et qui vous dirait que 95% de nos réactions comportementales et même émotionnelles sont générées par les 95% d'enregistrements qui se situent en dessous du niveau émotionnel c'est-à-dire au niveau énergétique et physique donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment là-dessous qu'il faut changer et que changer dans sa tête ça ne sert à rien c'est pour ça que vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez les machins les trucs si vous n'avez pas transformé au niveau neurophysiologique et bien vous n'aurez pas beaucoup de changements dans votre vie et c'est ça que je trouve vraiment puissant dans la PNL c'est de pouvoir descendre profondément là-dedans quand on ne reste pas dans une PNL trop intectualisée parce que évidemment c'est aussi très fréquent voilà donc ça c'était la marrelle des croyances ensuite on a une deuxième technique qui va permettre de consolider encore le travail c'est qu'on va se dire vous savez une croyance elle n'est pas venue en une fois d'accord c'est une répétition c'est comme un échec ou un succès il ne vient pas en une fois c'est une répétition de choses alors une croyance solide c'est une croyance qui s'est cumulée par un ensemble d'expériences donc qu'est-ce qu'on va faire imaginez par exemple qu'on a un sentiment profond qui revient comme ça régulièrement moi j'avais beaucoup ce sentiment que je n'étais pas important par rapport aux gens que de toute façon je ne vais pas aller à grand chose et vraiment ça m'a traîné longtemps ce truc-là et là qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va aller chercher dans la profondeur ce ressenti-là on va inspirer on va accueillir ce sentiment que je ne me sens pas important et là à ce moment-là je vais laisser revenir dans ma tête des souvenirs qui sont en lien avec cette expérience un premier souvenir c'était peut-être il y a un an il y a deux ans il y a trois ans et puis on va aller retrouver ce moment-là et puis ensuite un peu comme des stations de métro on va revenir dans le temps pour aller chercher comme ça trois, quatre, cinq expériences de vie qui vont apparaître à travers ce retour dans le passé et qui sont un peu des socles sur lesquels se sont vraiment imprimés ces plateaux on pourrait dire neurophysiologiques c'est-à-dire ces expériences de vie et qui ont consolidé évidemment peu à peu la croyance qui m'a limité et quand je reviens dans l'enfance évidemment c'est des choses parfois touchantes parce que c'est parfois des choses qui m'ont profondément blessé quand j'étais enfant et là on va pouvoir se dissocier et retrouver ces héros d'enfance qu'on a vus il y a quelques jours pour pouvoir se dire moi enfant alors que mes parents m'avaient perdu un jour comme ça et que j'ai cru qu'ils m'avaient abandonné parce que moi avec moi avec cette enfant je me suis dit tiens si j'avais eu des ressources extraordinaires à ce moment-là alors je ne vais pas changer l'environnement mais comment je peux changer mon rapport à l'environnement comment ce petit bout de chou à l'époque si je lui ai injecté comme ça vraiment des ressources qu'est-ce qu'il aurait transformé dans sa perception dans ses sentiments dans ses comportements et c'est grâce à ce processus qu'on va pouvoir amener la personne à visualiser une autre réalité possible en termes non pas de changement d'environnement mais de réaction à l'égard de la situation qui l'a blessée qui l'a frustrée qui l'a mis en colère qui l'a traumatisée etc et une fois qu'on a identifié cette nouvelle situation et bien la personne va pouvoir se réassocier et un peu comme si elle se refaisait le film et bien de vivre de l'intérieur cette nouvelle conception mentale émotionnelle comportementale et du coup aller accéder à ce champ de ressources et réaliser que le terrain souffrant c'est-à-dire cette situation difficile est en fait un vecteur extrêmement intéressant pour aller justement révéler des ressources que je croyais jamais pouvoir trouver en fait et fort de cette première expérience je vais remonter sur la deuxième station on est partie de la plus ancienne et on va remonter peu à peu sur l'ensemble des stations les 4-5 stations on pourra revenir vers le présent donc j'étais dans l'enfance et je remonte à travers les années et là fort de la première expérience je vais aborder le changement de la deuxième et découvrir encore une fois que la vie me ramène une deuxième situation dans laquelle j'ai l'occasion de découvrir à quel point mes ressources sont puissantes pour pouvoir être transformées je vis les choses après les avoir vues à distance je les vis intérieurement puis on va remonter comme ça le fil de l'histoire pour finalement retrouver l'état présent et réaliser que toutes les situations qui m'ont justement impacté et que je vivais comme étant difficile je réalise à quel point elles ont été comme dirait cérumnik Boris cérumnik l'occasion pour moi de découvrir à quel point j'ai des ressources intérieures puissantes donc vous aurez compris qu'au-delà du travail sur les croyances qu'on aura fait d'abord là on passe encore à un autre niveau de strat en termes de transformation neurophysiologique puisque on va pas seulement transformer mais réaliser à quel point toutes les situations de la vie aussi difficiles chromatisantes pour le pulé sont des vecteurs extrêmement puissants de changement et fort de ça on va pouvoir se pencher sur l'avenir et anticiper l'avenir à partir de cette nouvelle ressource et je vous dis pas évidemment le moteur que vous êtes en train de consolider intérieurement pour accomplir votre destinée destinée sur laquelle vous aurez évidemment travaillé les jours précédents enfin on va aller chercher la troisième grosse technique souvenez-vous si jamais dans le parcours il y a eu un gros incident de parcours c'est à dire ce que nous on appelle un traumatisme très important qu'est-ce qu'on appelle un traumatisme important en PNL c'est quand la personne a tellement été choquée blessée qu'elle veut même pas y repenser par exemple imaginez que ça peut être une peur la personne a moi j'ai eu ça un jour je suis en formation je commence à parler de quelqu'un qui est sous l'eau comme ça et puis je vois une personne qui se met à tousser et elle me dit ah non je ne supporte pas parce qu'elle me raconte qu'elle ne supportait même pas de l'eau sur le nez parce qu'elle suffoque dès qu'elle est dans l'eau pourquoi ? parce qu'elle a une phobie de l'eau qui est énorme et là quand je lui dis mais tu sais que tu peux transformer ça la première réaction c'est non je ne veux même pas qu'on touche à ça donc vous voyez un traumatisme important la personne sera tout de suite en réaction immédiate elle vous dira non je ne veux pas qu'on touche à ça pourquoi ? parce qu'elle n'est même pas en mesure d'en parler ça la déstabilise trop le système émotionnel est trop impacté alors on peut avoir des traumatismes qui sont liés à des peurs qu'on appelle des terreurs des peurs extrêmement fortes des situations de guerre des situations de enfin bref peur de mourir enfin bref ça peut être des situations qui sont plus attrait à la colère donc là c'est des des situations d'injustice qu'on a vu on a tous des blessures parfois dans le passé parfois des blessures d'injustice qui sont très fortes et qui ont laissé des traumatismes importants et on va voir comment les transformer on peut avoir des blessures qui sont liées à des deuils qui n'ont jamais été faits donc là c'est des traumatismes qui sont liés à des pertes à des sentiments de non reconnaissance très fortes et du coup qui m'ont laissé dans de la peine profonde etc. et donc un traumatisme important qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser la double dissociation alors je vous rappelle que la double dissociation c'est le même processus que la simple dissociation que je vais rappeler sauf qu'il y a une partie qui va être beaucoup plus importante puisque on va voir dans les dissociations on ne va pas faire une simple dissociation on va faire une quintuple dissociation alors je rappelle rapidement la dissociation simple et la double la dissociation simple je prends la situation que je veux transformer deux je vais chercher un état ressource trois je me dissocie et je décompose la situation quatre je transforme la situation cinq je réintègre la situation transformée dans la dissociation double on a le même parcours sauf que on va décomposer la partie trois donc un on va aller chercher la situation donc on va dire la personne de quelle situation il s'agit et on n'a même pas besoin de lui faire parler il faut simplement qu'elle nous dise c'était où c'était quand dans le temps passé en gros c'était j'avais cinq ans etc et voilà ensuite deux on va dire quand tu commences à y penser quel type d'état émotionnel commence à monter peur colère tristesse etc et tout de suite on va arrêter ça aller chercher un gros état ressource c'est à dire l'état inverse et on va aller chercher plusieurs séquences pour monter vraiment la personne dans un état ressource de grande confiance et on va la garder dans cet état jusqu'à la fin du processus trois on va cette fois-ci utiliser la quintuple dissociation et pour ça je vous rappelle on va utiliser la métaphore du cinéma mais c'est pas une scène de cinéma c'est une salle de cinéma et là l'idée c'est que on va prendre la situation et dire à personne ben voilà t'es sur une on va avoir la D1 D1 c'est la elle voit la scène sur un écran donc elle voit que l'écran de la salle de cinéma ensuite elle identifie D1 D comme Denis D1 dissociation 1 elle est dans la salle et elle voit l'écran ensuite on va monter dans la dissociation 2 souvenez-vous on la monte dans la salle de projection D2 ensuite on va aller la mettre sur la D3 D3 c'est qu'elle est sur la scène à côté de l'écran d'accord elle est donc en présentateur ok puis ensuite on aura derrière l'écran elle va passer dans un grand espace qu'on appelle un studio elle va être en D4 et ensuite elle va devenir actrice en D5 d'accord donc D1 elle est dans la salle D2 dans la salle de projection projectionniste D3 elle est présentateur à côté de la scène de l'écran on verra pourquoi 5 elle est 4 pardon elle est réalisateur elle est donc dans son studio et ça c'était la 4 et la 5 elle est donc actrice ok donc une fois qu'elle a joué à ces différents espaces donc elle est dans la salle dans la salle de projection elle a joué avec la bobine le machin le truc ensuite elle est venue à côté de l'écran elle a un grand écran la scène devant elle la salle de studio en face ensuite elle est passée derrière l'écran et là elle a joué à retrouver les souvenirs qu'elle peut créer avec le studio où elle fait à peu près ce qu'elle veut elle peut mettre la pluie le beau temps la neige le machin le truc elle peut créer n'importe quel scénario passé, présent, futur et ensuite elle peut se voir en tant qu'actrice et même devenir acteur de la scène la voir au ralenti en arrière en avant jouer etc une fois qu'elle a joué à tous ces espaces donc elle revient dans la salle d'accord et là on va commencer le processus de transformation donc c'est la phase 4 c'est à dire qu'on va lui dire ok tu es dans la salle de projection ok va te connecter à la partie où tu es dans la salle de projectionniste là pour le coup tu es dans la salle le monde dans la salle de projection elle voit la bobine et elle va fixer souvenez-vous sur l'écran la phase après l'événement et la phase avant l'événement mais elle n'aura pas besoin de regarder les choses elle va le dérouler rapidement sur l'écran dans un sens et dans l'autre tout en jouant sur ses manettes parce que c'est en jouant avec la bobine qu'elle va jouer avec l'écran aller-retour aller-retour et on va faire des suggestions hypnotiques souvenez-vous en hypnose en association avec la métaphore de la bobine qui est une partie de son inconscient et on va commencer à transformer les choses une fois qu'on a commencé à transformer à partir de la posture du projectionniste on la descend de nouveau sur scène le film va toujours avant-arrière mais cette fois-ci je suis présentateur je me vois dans la salle je vois la salle de projectionniste en face de moi j'ai le film qui va en arrière en avant en arrière en avant je peux le voir en grand à côté de moi et là du coup je commence à transformer mon rapport à la situation après je vais passer à l'intérieur du décor dans la salle de réalisation je deviens réalisateur j'ai la maîtrise du studio je peux recréer n'importe quelle scène de ma vie passé, présent, futur et là je recrée la scène du traumatiste avant, après je déroule en arrière je déroule en avant de plus en plus rapidement je vois les acteurs moi dedans etc et puis après je peux même devenir l'acteur et jouer à l'acteur en arrière en avant en avant en arrière en avant en avant et peu à peu tout le système neurophysiologique est en train de transformer le rapport à l'environnement on reviendra sur toutes les étapes tout ça c'est un processus hypnotique et qui demande une précision dans la gestion des submodalités extrêmement précise c'est pour ça que je m'adresse évidemment aux praticiens dans la révision pour les autres vous l'apprendrez si un jour vous décidez de venir l'apprendre et ça suppose de bien maîtriser le texte pour être performant et précis à ce niveau là et c'est évidemment la qualité de la précision de tout ce processus qui va faire que quand la personne va revenir après dans la salle on va réemboîter toutes les parties qui vont se réassocier en interne on fera un pont sur le futur un pont sur le passé enfin bon bref un certain nombre de petites choses et du coup quand la personne va jouer avec repenser à ce traumatisme et bien on va avoir des gens qui vont rire en fait souvenez-vous de cette personne alors je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient avec moi mais cette jeune femme qui alors qu'elle jouait à 13 ans a assisté à un meurtre puisqu'il y a un gars qui a poursuivi un autre gars avec une hache qui l'a fondu en deux qui a fondu une personne en deux devant ses yeux et elle avait juste présent et elle avait gardé ce traumatisme et on a réglé ça voilà et à la fin elle riait de cette situation en fait c'était une autre personne qui était au Bataclan qui a assisté à des trucs et qui du coup ne pouvait même plus revenir dans le quartier et qui a complètement transformé ça enfin bref je pourrais vous en donner comme ça des dizaines de situations qui ont été complètement transformées parce que quand on vous est extrêmement précis au niveau neurophysiologique et bien on se rend compte qu'on a vraiment des ressources incroyablement puissantes pour transformer des situations aussi douloureuses ont pu tels être bref ça c'était la dissociation double je termine maintenant avec alors je ne parle pas du traitement des allergies puisque vous savez que c'est à ce moment-là que fort de la précision qu'on a eu je fais l'avant-dernier jour un truc sur les traitements des allergies mais je ne vais pas trop approfondir ça si ce n'est très rapidement pour ceux qui étaient là l'allergie donc j'identifie l'élément allergène je repère la réaction physiologique je descends dans mon corps pour grossir 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 énormément ce qui se joue au niveau micro entre l'élément allergène et l'élément allergique ensuite je remplace l'élément allergène par un faux je reconstitue une nouvelle façon de réaction entre le X et le Y la situation et la réaction et quand j'ai bien réidentifié tout ça en infiniment petit je reviens je crée trois bulles une bulle où je suis dans l'état par exemple si je suis parti sur de la poussière dans un état où je suis dans un air extrêmement propre une deuxième bulle où je vois de l'air mélangé à de la poussière mais qui est un faux souvenez-vous de ça et la troisième bulle où je suis moi en faux dans un environnement de poussière qui est de la vraie poussière et puis je vais faire passer la personne dans les trois bulles de plus en plus rapidement pour que l'inconscient réintègre le nouveau la nouvelle réorganisation neurophysiologique par rapport à ça et on s'aperçoit effectivement que ça a beaucoup de succès dans un certain nombre de situations qu'on aura identifié comme possible de changer qu'est-ce qui permet de savoir qu'on peut traiter une allergie c'est qu'on repère que quand la personne repense à l'élément allergène même s'il n'est pas là elle est capable de retrouver neurophysiologiquement des réactions et comme elle est capable de les retrouver ça montre bien que le cerveau et bien reconnecté à des éléments fins va régénérer une réaction interne physiologique et qui du coup peut être transformée et c'est tout l'objet de cette technique voilà je ne vais pas plus loin sur cette dernière partie et je termine avec la dernière grande technique qui est la négociation des parties et après je vous fais un petit cadeau parce que du coup on aura dépassé un peu le temps je suis désolé mais on va voir la dernière partie qui est la négociation des parties donc je rappelle que c'est pour un conflit interne donc je vais identifier la partie de moi qui est en conflit la première puis la deuxième je vais apprendre à reconnaître ces deux parties en moi et apprendre à les aimer chacune l'une et l'autre ensuite je vais aller chercher la première je vais aller chercher en quoi cette partie qu'est-ce qu'elle poursuit de vraiment positive pour moi on va aller chercher les valeurs et le projet qu'elle défend et puis ensuite on va aller chercher la deuxième partie et par phénomène de questionnement on va aller chercher aussi les valeurs et le projet qu'elle défend une fois qu'on aura les valeurs et la vision commune on va aller prendre chacune de ces parties et identifier en quoi pour l'une des parties l'autre pourrait être une ressource pour consolider sa capacité à réussir et puis enfin on fera la situation dans l'autre sens une fois qu'on aura intégré ces données on va les vivre à la fois sur un plan physique puisqu'on va faire ce processus d'intégration des deux forces pour pouvoir transformer intérieurement la vision de la chose donc là encore une fois il faut avoir vécu ce processus pour se rendre compte de son impact au niveau neuro-physiologique mais sachez que c'est la technique qui m'a permis notamment de faire naître cette démarche cohésion c'est ce processus qu'on enseigne pour accompagner les équipes et notamment faire en sorte que quand il y a des divergents de points de vue sur les valeurs sur les autres projets et tout ça on arrive à prendre en compte chacune des personnes et à les réunifier en fait sur des valeurs communes sur un projet commun et ensuite sur des règles de fonctionnement qui vont justement prioriser en quelque sorte ces valeurs et ces visions voilà le processus un petit peu de la négociation de parties donc je rappelle 1. j'identifie les parties en conflit 2. je les localise dans ma main 3. je vais chercher les intentions de l'une les intentions de l'autre 4. le projet qui est derrière 5. je prends l'une et je vois en quoi l'autre peut être une ressource pour atteindre la complémentarité je fais la même chose de l'autre côté 6. je réintègre les deux parties en interne et je fais ce processus d'intégration neurophysiologique pour ensuite faire un pont sur le futur un pont sur le passé éventuellement et intégrer la force de ces deux parties voilà mes amis on arrive à la fin du processus de 10 jours voilà que vous aurez vu en rapide ce soir alors peut-être un témoignage rapide avant de terminer sur le cadeau que je vais vous donner que je vais d'ailleurs vous donner dès maintenant et puis ça ne nous empêchera pas d'interagir après alors je vais demander à mon cher ami Jérôme si tu es en ligne oui Paulo je t'avais donné le lien avec alors voilà ce qu'est le cadeau vous savez que au-delà de la PNL je parle souvent de l'énéagramme pourquoi ? parce que l'énéagramme c'est une cartographie qui est absolument magnifique et qui permet en complément de la PNL d'avoir des cartographies qui nous expliquent un peu qui on est comment on est comment on fonctionne c'est vraiment génial et comme j'adore cette approche que vous m'avez probablement déjà écouté à travers des conférences ou des soirées à thème là-dessus et bien j'ai décidé en fait toute l'équipe PPI a décidé de vous faire un cadeau un double cadeau d'ailleurs puisqu'on va vous donner un lien qui va vous permettre de télécharger une documentation complète sur en fait c'est une partie de notre cahier pédagogique mais que j'ai gardé la partie la plus intéressante pour vous pour avoir un document d'une cinquantaine de pages qui vous décrit tous les profils de personnalité leur fonctionnement au niveau sain moyen malsain enfin bref vous allez voir c'est vraiment génial et en même temps je vous remets un audio un audio que j'ai vendu d'ailleurs pendant des années mais que je ne vends plus aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de choses sur YouTube mais un audio que vous pourrez télécharger dans votre téléphone donc pour ça il faut cliquer sur le lien qu'on va vous mettre en ligne alors on va vous le mettre sur Facebook on va vous le mettre sur Zoom pour que vous puissiez dès ce soir ou dans les jours qui viennent aller télécharger ce cadeau si vous voulez ce document d'une cinquantaine de pages plus l'audio comme ça si vous découvrez l'Energramme vous aurez le support et l'audio si vous l'avez déjà entendu vous aurez un support beaucoup plus précis probablement que vous l'avez déjà vu ce sera une excellente façon de réviser et puis peut-être aussi après si vous avez envie d'aller plus loin sur l'Energramme sachez qu'on a aussi des formations notamment l'université d'été qui cet été va ouvrir avec le stage d'Energramme de trois jours voilà qu'on vous proposera mais avant voilà donc là vous avez l'information on vous la mettra dans le chat j'ai donné le lien maintenant ou je fais encore durer le suspense ? oui vas-y envoie le lien comme ça les gens vont arriver et puis moi ça va me permettre de prendre un ou deux témoignages peut-être sur le côté praticien s'il y a quelqu'un qui a envie de témoigner si quelqu'un s'admise je le prends sinon j'y vais à l'intuition je prends une personne et à partir de là de répondre à l'éventuelle question quelqu'un j'ai entendu quelqu'un réagir ? oui oui alors oui c'est Kaina bonsoir Kaina merci de te magnifier comment tu vas ? merci pour oui très bien et toi ? enfin toi je vois que tu es en forme alors Kaina toi tu as fait le basse de Tech et le Prat donc tu fais cette partie de cette personne parce que ce soir tout le monde n'a pas fait forcément le Prat qu'est-ce que tu aurais envie quand tu repenses à ce Prat après tout ce qu'on a vu qu'est-ce que tu retiens pour toi qui a fait qui a été impactant et qui a fait une vraie différence dans ce praticien ? en fait c'est d'aller au-delà de ce qui a été vu pendant le Tech oui donc c'est le sentiment d'aller vraiment au-delà de ce que tu as vu dans le Tech oui c'est vraiment le système de valeurs telles choses on apprend à pénétrer à aller au-delà de ses croyances et puis dans le Prat là on le met vraiment en pratique parce qu'on revient en arrière on voit ce qui était important ce qui l'est encore et ce qui a changé je t'arrête parce que je reprends ce que tu dis parce que comme on a des micro-coupures ce que tu dis c'est que ce qui a été vraiment important pour toi c'est le fait de revenir dans le passé revenir sur ses valeurs parce que là tu t'es rendu compte que vraiment le retour sur le passé c'est vraiment un point très très important et du coup après alors tu as donné la suite oui c'est-à-dire que lorsqu'on revient en arrière et qu'on voit ce qui était important pour nous à l'époque et qu'il l'est encore et quand on prend ce qui l'était et qui ne l'est plus aujourd'hui on voit l'évolution on se rend compte qu'il y a certaines valeurs qui nous suivent et d'autres qui ne sont plus aussi importantes qu'elles peuvent l'être aujourd'hui et du coup ça peut axer notre comportement et plus affiner encore plus nos objectifs et l'adapter aujourd'hui et à l'endroit là où on veut aller ok alors je vais reprendre ce que tu dis parce que malheureusement j'ai beaucoup de micro-coupures donc tu dis au-delà du fait d'aller derrière un des points importants que tu évoques qui a fait une grosse différence c'est le fait que tu as fait la différence entre les valeurs qui étaient importantes avant qui ne le sont plus et celles qui sont vraiment devenues et du coup ça t'a permis d'affiner vraiment et notamment par rapport à l'avenir de te dire mais finalement voilà ce que je veux davantage privilégier renforcer notamment à travers tes objectifs de vie c'est ça absolument et puis cette soirée enfin cette soirée m'a permis de me rendre compte au-delà de de faire la révision de voir qu'il y avait certains protocoles on est plus à l'aise avec certains protocoles et du coup on a plus de face même et puis on se rend compte que finalement il y en a d'autres qu'on aura plus mis de côté et ça m'a permis à travers ces révisions de me rendre compte qu'il y a d'autres protocoles qui sont très intéressants que je n'utilisais pas forcément et ce serait vraiment intéressant pour me revoir et de plus les pratiquer ok alors du coup je reformule ce que tu viens de dire qui me semble aussi très intéressant c'est que tu dis fort de toute cette révision à la fois je rends compte qu'il y a vraiment des protocoles que j'ai bien intégrés que je retrouve qui m'ont stimulé et en même temps je me rends compte qu'il y a des parties que j'ai un peu moi ou un peu oubliées et donc je me rends compte que ça vaudrait peut-être le coup de retrouver parce que du coup ça vient en fait compléter vraiment l'ensemble de l'ossature PNL et du coup c'est l'occasion pour toi de revenir là-dessus et ça te stimule beaucoup en tout cas un grand merci Kaina pour ton retour je vais en profiter peut-être il y a d'autres personnes qui ont envie d'interagir coucou Polo oui ah Frédéric comment vas-tu je suis très heureuse de te voir et de t'entendre c'est toujours un vrai bonheur pour moi alors pour pour le Prat à réécouter à resituer parce que c'est vrai que dans tout le cursus je ne me souviens plus très bien ce qu'on a vu à quel moment précis et pour ça les révisions sont excellentes pour ce qui concerne le Prat le changement de croyance a été pour moi extrêmement impactant un exemple très concret j'avais en croyance depuis de longues années le fait que je suis forte et je ne peux compter que sur moi-même et ça ça a beaucoup changé je suis capable de demander de l'aide je suis capable de demander des conseils voilà ça c'est une très très grande progression ça s'est fait quelques années en arrière mais avec le changement de croyance et sinon la double dissociation aussi ça permet d'avoir ça ne change évidemment rien à la situation qu'on a vécue en revanche ça change complètement le ressenti qu'on en a voilà c'est vraiment le passé ne change pas ce qui change c'est vraiment le rapport neuro-physiologique c'est-à-dire le sentiment les perceptions et même parfois bien sûr les comportements qu'on peut avoir à l'égard de ce souvenir absolument ça nous allège beaucoup mais écoute un grand merci Frédéric je crois que tout le monde t'a bien entendu donc j'ai pas forcément besoin de reformuler mais un grand merci pour ton feedback et plein de gros bisous Polo ouais je te remercie beaucoup moi aussi je t'embrasse fort et puis j'espère te revoir bientôt peut-être aussi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait envie d'interagir avec nous vous pouvez me faire un petit coucou comme ça là je parle je m'adresse surtout aux personnes qui sont là alors j'ai refaites moi un petit coucou puisque vous êtes très nombreux encore en ligne il y a 47 personnes donc sinon vous me faites un vous prenez le micro tiens Magid ouais salut Polo ça va bien ça va super moi aussi ça me fait plaisir merci en tout cas pour cette soirée écoute par rapport aux praticiens il y a effectivement deux techniques qui m'ont beaucoup aidé qui m'aident moi et qui m'aident aussi mon entourage la première c'est la gestion la gestion des émotions négatives d'accord je ne sais pas si tu te souviens mais j'avais une croyance et avec la PNL ça m'a beaucoup aidé c'est que rien n'arrive pour rien et effectivement maintenant de plus en plus à chaque fois que j'ai quelque chose qui m'arrive de négatif j'ai plutôt tendance à prendre un peu de recul et à ne pas réagir de façon systématique d'accord notamment grâce grâce aux techniques qu'on avait utilisées il y avait aussi la dissociation des croyances croire que A est une chose et que B est autre chose on peut se séparer le X et le Y voilà le X et le Y parce que bien on était dans les bois après l'oignon je me souviens que ça t'avait fortement marqué ce truc là ah mais c'était incroyable c'était totalement incroyable et j'applique énormément ça avec mes étudiants dans le cadre de leur préparation de concours quand ils ont un petit peu des traumatismes notamment en maths ce dont tu avais parlé tout à l'heure d'accord dissocier un petit peu les maths et le traumatisme qui est lié aux maths ça sert énormément et tu te rends compte que ça a vraiment un impact sur les élèves ah mais complètement c'est à dire que très rapidement on arrive à décomposer la croyance et la peur qu'il y a juste derrière et d'un seul c'est important ce que tu imagines c'est décomposer pourquoi pour ceux qui découlent qui nous écoutent c'est à dire on va séparer les choses pourquoi ? parce que par phénomène d'association neurophysiologique eh bien on a associé le X et le Y dit autrement math égale je me sens pas bien ou etc et puis du coup on dira est-ce qu'on peut avoir un X qui peut être différent de Y et le fait de séparer ça nous donne un espace de possibilité qui va nous permettre de réorganiser en fait cette fameuse association voilà et en fait d'un seul coup les étudiants prennent conscience que c'est eux qui ont construit en fait toute la croyance qui est entre les deux événements et le fait de les faire prendre conscience de la relation qu'ils ont créée ça permet de décomposer ça et après ils sont beaucoup plus sereins alors ça c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire parce que plus on va identifier en fait avec finesse comment ça se construit notre système ça me rappelle un peu ce que moi j'avais vécu c'est de faire vipassana vipassana c'est du jour de méditation silencieuse parler à personne etc et passer entre 15 et 16 heures à méditer tous les jours et en fait vipassana vous invite à accueillir tout ce qui vient et au lieu de réagir c'est d'apprendre à entrer dans cet espace infini de possibilités qu'il y a entre la situation et la réaction et finalement la PNL moi j'ai trouvé que c'est finalement à ça que ça nous conduit c'est-à-dire de se dire mais finalement comment je peux ouvrir un espace de possible entre une situation et une réaction quelle qu'elle soit c'est-à-dire du coup de me dire ben voilà si je suis juste un peu plus présent ici et maintenant ben je me rends compte qu'au lieu de réagir comme je l'ai toujours fait et ben je me rends compte qu'il y a un espace de possible incroyable et quand je parle d'espace de possible c'est un espace de possible tant sur la manière d'interpréter une situation de la concevoir de l'interpréter que de la vivre émotionnellement ou que de réagir en termes de comportement voilà et donc je trouve que ça ouvre un espace évidemment de liberté immense merci Magide en tout cas pour ton retour là-dessus merci à toi mon cher ami j'en profite encore puisque vous êtes nombreux encore à cette heure même si on a dépassé plus d'une heure vous êtes encore très nombreux est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'interagir soit peut-être pour poser une question ou témoigner ou faire part d'une expérience personnelle si c'est le cas prenez le micro et manifestez-vous une fois oui coucou allo oui c'est Maggie oui c'est Maggie dans le noir mais c'est Maggie j'avais une petite question moi plutôt les outils que tu donnes est-ce que tu as pu constater des effets un petit peu une durée dans les effets ou ça demande un entretien déjà est-ce que ça demande un entretien et si oui par les mêmes exercices où on peut un peu parce que ça m'a l'air assez intense à vivre et un bon une belle remise à jour est-ce qu'il y a d'autres choses un peu plus light pour procéder à l'entretien de ça alors c'est une très très bonne question ça Maggie je reformule la question est-ce que finalement ça demande un entretien la PNL est-ce qu'il y a des techniques plus légères plus lourdes plus on descend vers les bases plus on est dans ce que j'appelle les petits comportements qui vont rapporter beaucoup à moyen terme et long terme oui un exemple le fait simplement d'être juste un peu conscient que quand je suis dans un environnement qui n'est pas très satisfaisant je fais un carrefour je suis dans un bouchon je suis dans le métro etc et bien tout d'un coup je vais volontairement être attentif à ce sur quoi je pose le regard et m'entraîner à aller observer ce qui est positif dans un environnement qui a priori n'est pas très positif pour moi je suis dans ma voiture le matin il pleut etc et je fais une sélection volontaire des éléments que je vois qui sont stimulants que j'entends qui sont stimulants etc ça c'est un entraînement tu vois oui me réveiller chaque matin en prenant quelques minutes pour faire le tour de ce qui vraiment me stimule soit dans ce que je perçois immédiatement soit dans ce qui va être ma journée etc ça a l'air de rien mais c'est un petit pas qui mis bout à bout va faire des très grosses différences oui et ce que moi j'aime plus j'avance dans la PNL et le développement personnel en général plus je me rends compte que les micro comportements cumulés vont entraîner des changements qui sont beaucoup plus importants donc je dirais que plus on est dans les bases sur des choses basiques plus on a l'occasion de faire des choses qu'on peut répéter souvent et c'est le cumul de ces changements qui va faire de grosses différences après ça n'empêche pas un niveau 2 ou un niveau 3 de faire un gros travail sur les valeurs et là pour le coup de remettre au jour un travail important sur mes importants du moment et du coup ça, ça va me marquer et parce que ça m'a marqué je vais garder de l'attention là-dessus si je fais un gros travail sur les valeurs de niveau 2 ça n'a rien à voir avec un niveau 1 quand vous passez un jour et demi sur les valeurs avec tout le travail qu'il y a derrière etc c'est sûr que dans ma vie c'est imprégné du coup ça ne disparaît pas complètement c'est toujours un peu là en fait et ça ne va plus vraiment me quitter mais il est clair que si je reste connecté à ça évidemment c'est quelque chose qui se réalimente donc moi je dis toujours que les petits comportements qu'on a dans les bases c'est ce qui va à moyen terme et à long terme faire le plus gros changement ensuite on a les changements de niveau 2 qui vont faire des changements importants qui vont permettre et si je les fais souvent évidemment que ça va devenir de plus en plus facile à maîtriser ces processus de changement et les changements de niveau 3 comme un travail sur les valeurs jusqu'à dans son passé et son futur c'est vraiment des trucs qui valent le coup d'y revenir moi j'ai la chance de refaire 3 pratres par an parce que je l'enseigne mais du coup à chaque fois revenir en arrière revenir à chaque fois des choses qui consolident alors évidemment que comme j'y suis déjà revenu souvent je reviens sur des éléments déjà connus mais le fait de revenir de peaufiner d'approfondir en fonction de là où j'en suis aujourd'hui à 55 ans c'est pas la même chose qu'à 50 ou à 40 ans ou à 30 ans et bien j'y reviens vous voyez et c'est plus un travail de reconnexion voilà mais si je le fais déjà une fois c'est énorme comme travail moi je ne fais pas tous les jours des transformations de traumatisme important bon j'ai la chance d'en faire beaucoup parce que je suis dans un métier où je le fais énormément mais voilà mais si j'ai besoin je sais que j'ai cet outil qui permet de le faire mais est-ce qu'il transforme ma vie est-ce qu'il va transformer mes relations est-ce qu'il va me faire progresser dans mon business dans ma vie dans mes relations avec mes enfants enfin je n'ai pas d'enfants mais avec les gens qui en ont bref mon environnement c'est beaucoup plus l'application des bases le reste ça va transformer ma vie par rapport à des situations et ensuite ça va transformer mon identité ça c'est sûr et quand on arrive au maître praticien d'ailleurs j'avais une proposition à vous faire c'est que si vous voulez je vous fais une soirée sur le maître praticien de révision je vais faire éventuellement mais que je consacrerai vraiment aux trois semaines c'est-à-dire aux trois fois six jours du maître praticien parce que quand vous avez fait un base, un tech et un prat en fait vous êtes juste à la moitié du parcours de PNL et derrière il y a encore un maître prat c'est-à-dire un maître prat c'est trois fois six jours plus dix jours de personnes ressources plus un ce qu'on appelle un travail d'écriture puisque vous avez un mémoire à faire plus un examen fabrique donc c'est vraiment un gros parcours voilà mais déjà un niveau 1 un niveau 2 un niveau 3 c'est vraiment enfin moi je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour s'offrir le fait de pouvoir faire ce travail parce que c'est un travail de transformation intérieure qui est quand même assez important voilà Maggie est-ce que j'ai répondu à tes questions oui est-ce que tu serais d'accord dans le fait de dire en fait les outils de base peuvent contribuer à un art de vivre oui et niveau 2 et 3 peuvent être un petit peu des choses de renforcement face à des situations plus particulières alors un peu des boosters on va dire le premier c'est sûr je te rejoins à fond c'est vraiment un art de vivre le deuxième je dirais c'est un art de transformer des situations annexes par rapport parce que j'ai des gens avec qui ça ne colle pas du tout et j'ai vraiment envie de changer ça il y a des situations nouvelles dans lesquelles je voudrais me sentir mieux il y a des situations passées qui me travaillent un peu quand j'y pense et je voudrais vraiment changer ça ou aider des gens à le faire et le niveau 3 c'est j'ai vraiment envie de descendre dans le qui je suis parce que je me rends compte que si vraiment et je crois que dans une vie dans notre société dans laquelle on est de plus en plus confronté à une source de stimulation incroyable on a tellement de façons d'être divertis par plein de choses que je crois qu'il est de plus en plus important de revenir profondément tu vois sur qui on est et qu'on consolide ces niveaux là et bien c'est sûr que la vie voilà il y a un équilibre qui se fait dans nos choix il y a une économie d'énergie qui est faite parce que du coup on met notre temps et notre énergie notre argent et nos pensées à l'endroit où ça nous semble important de le mettre et on apprend à larguer le reste etc donc il y a vraiment un travail et puis après si on voulait vraiment travailler sur nos blessures parce qu'il y a un moment donné il faut quand même les accueillir ces blessures parce qu'elles sont là on a tous été enfants on a tous été confrontés à des situations compliquées et c'est important de revenir là-dessus parce que ça nous allège l'esprit ça nous donne de l'énergie parce que ça nous donne de la force ça nous donne la puissance ça nous donne la capacité à transformer aujourd'hui et demain parce que simplement on l'aura fait dans le passé voilà donc c'est pas rien je veux dire de travailler là-dessus pour moi Paulo oui tout à l'heure DQ qui est inscrit sous les initiales DQ demandait s'il fallait obligatoirement faire Maître Prat en salle alors juste moi je suis tout à fait d'accord pour une révision Maître Prat si tu peux la faire en ligne et donc je lui ai répondu qu'a priori c'était plutôt en salle mais que c'était à confirmer avec toi est-ce que tu confirmes ça ? là je parlais d'une révision en ligne oui oui mais pour oui pardon il y avait deux choses dans mes questions Maître Prat en ligne révision moi je suis partante et lui demandait si le Maître Prat c'était forcément en salle ou si ce serait la formation la formation de Maître Prat c'est en salle c'est ça pourquoi ? parce qu'on a des protocoles qui demandent une présence oui alors déjà pourquoi c'est bien d'avoir des formations en ligne moi je n'y étais pas du tout pour il y a quelques années et aujourd'hui je défends beaucoup ça pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on peut apprendre par petits bouts parce que derrière il y a un mastermind qui accompagne parce que ça permet de revenir sur les vidéos ça permet de revenir sur les détails moi je trouve que les trois c'est génial c'est-à-dire la salle les vidéos qui permettent de revenir sur les détails et puis les mastermind qui permettent d'avancer tous les 15 jours étape par étape pour reprendre le point l'équipe avec lesquelles j'avance c'est vraiment génial on se fait des soirées de 3 heures tous les 15 jours et c'est vraiment super de voir comment les gens évoluent c'est vraiment très efficace dans les salles c'est sûr que c'est vraiment super parce qu'on a une intensité on a une connexion avec les gens on est plusieurs jours là-dedans donc évidemment c'est encore très différent et pour un maître praticien comme il y a un travail qui est à la fois très profond très spirituel ça n'empêche pas d'avoir des vidéos mais pour intégrer un core process je suis désolé mais en ligne on peut le voir on peut assister mais c'est tellement fin intérieurement parce qu'après on va dans le subtil parce qu'autant dans le prat on descend on va traiter des problématiques importantes et tout mais dans le maître prat on va être beaucoup plus dans des choses extrêmement subtiles on est beaucoup plus dans le cerveau droit donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en ligne peut-être qu'un jour je le ferai mais la nature d'une formation de niveau 4 c'est quelque chose qui se vit c'est quelque chose qui se partage c'est quelque chose qui s'expérimente c'est trop important pour le faire juste et seulement en ligne par contre quand je parle de révision là je parle de révision en ligne comme on le fait ce soir mais là je m'adresse à des gens qui sont censés avoir fait la formation et puis je reprends l'intégrale de la première semaine de la deuxième semaine de la troisième semaine mais là pour le coup souvent j'aime bien l'ouvrir à d'autres personnes parce que je trouve qu'il y a toujours des curieux qui sont intéressés par voir un peu comment ça se passe et tout ça je trouve que c'est bien que ce soir il n'y ait pas seulement des gens c'est pour ça qu'on l'a ouvert d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui sont encore là qui ont été intéressés probablement par ces contenus ça nous donne une perspective même si effectivement le fait de l'avoir vécu et le fait de l'entendre ça n'a rien à voir je réponds à ta question c'est bon ? oui 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 puis c'était surtout pour j'avais répondu que ça me paraissait difficile de ne pas faire de faire mettre Pratt en ligne mais que c'était avec toi qu'il fallait le confirmer et tu as répondu merci beaucoup super Polo j'ai une question oui Nadia Nadia oui coucou Nadia coucou ça va moi j'ai fait que le base donc j'envisage vraiment de faire le tech et le Pratt et j'ai une question c'est plutôt un retour d'expérience est-ce qu'en avançant sur le tech et le Pratt tu as vu des gens qui ont eu des douleurs physiques qui disparaissaient des améliorations sur la santé physique j'ai tout vu en PNL d'accord j'ai vu des trucs tellement incroyables que bon tu sais il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que il y a des trucs je suis incapable de te l'expliquer en PNL mais ce que j'ai vu c'est que quand un corps un cœur et un esprit se réalignent notamment quand la personne et ça c'est vraiment le Pratt qui permet de faire ça commence à connecter ce que j'appelle sa mission de vie il y a des transformations qui dépassent l'entendement en fait pourquoi ? parce qu'il y a des réalignements qui se font à des niveaux qui nous dépassent en fait ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui étaient malades sont guéries en faisant de la PNL surtout pas oui oui non on est d'accord d'abord on n'est pas en médecine on est en PNL voilà mais ce qui est sûr c'est que j'ai vu des trucs voilà mais je je peux difficilement en parler parce que ça pourrait laisser mais c'est clair que quand vous réalignez le monde intérieur c'est-à-dire pensée système de croyance sentiments etc il y a vraiment des choses qui se passent dans le corps dans le cœur à tous les niveaux parce qu'on est fait de corps physique on est fait de corps énergétique on est fait d'un corps émotionnel d'un corps mental d'un corps spirituel et même d'un corps onirique et donc toutes les personnes qui sont entrées dans toutes ces dimensions se rendent compte que nos apprentissages se font nos programmations elles se font à tous ces niveaux-là elles ne se font pas que dans notre tête c'est pour ça que le mindset je faisais une vidéo il n'y a pas très longtemps je vais essayer de traîner le mindset ne suffit pas si on veut vraiment intégrer un changement profond il faut descendre à d'autres niveaux d'accord merci pour ta réponse et merci pour cette belle soirée avec un immense plaisir merci Nadia merci comme on a explosé le temps je veux bien encore apporter une ou deux questions si vous avez et puis après je vais vous inviter à aller vous reposer je vais faire de même mais je suis prêt encore à prendre une ou deux questions si vous voulez si toutefois elles arrivent voilà oui Johan bonsoir j'ai une question qui est un peu technique c'est dans le mastermind les vidéos que tu nous as mis en ligne et tout ça sur les trois base tech et Pratt on les a à vie ou c'est juste pendant les six mois c'est un petit peu bête comme question mais voilà d'abord tu les as à vie ah voilà ça me rassure je crois les télécharger ça va être très lourd si tu commences à tout télécharger ça va être très lourd mais tu n'as pas besoin de le faire parce que l'accès que je vous donne il est à vie super merci je ne joue qu'au jour pour des raisons techniques mais sinon oui d'accord ok tiens toi justement qui as fait les deux et qui as fait le travail en salle parce que tu es d'abord en salle ensuite tu as décidé de prendre les vidéos et puis du coup de suivre même le mastermind qu'est-ce que je profite du coup de l'occasion puisque tu te manifestes vous n'êtes pas très nombreux à l'avoir fait mais il y a quand même je crois une petite dizaine de personnes qui l'ont fait qu'est-ce que tu tires toi justement de revoir les vidéos et du travail de mastermind par rapport au travail que tu as fait en salle alors en salle c'est vrai que c'était intense d'un point de vue émotion parce que c'est vrai que moi la base ça m'a fait vraiment un électrochoc ça m'a fait monter dans le bateau de la PNL et même de mes émotions intérieures parce que mes émotions moi j'avais du mal voilà donc c'est vrai que le vivre c'est pas pareil que le mastermind que l'on fait en ligne ça n'a rien à voir en revanche c'est vrai que c'est complémentaire et en ligne c'est vrai que moi par contre ça m'aide à faire un va-et-vient entre la pratique et la théorie j'apprends je pratique j'apprends je pratique et je en fait dans mon environnement professionnel je pratique tout le temps une famille à tout niveau et c'est vrai que j'ai amélioré ma relation aux autres j'ai amélioré ma communication je me suis cadré parce que moi c'était mon problème je ne sais pas si tu te souviens mais c'est vrai que j'étais un vrai feu d'artifice et le truc c'est que je me suis cadré et c'est génial et c'est vrai que les deux sont complémentaires c'est vraiment la présence en salle avec le groupe le confinement du groupe en tech par exemple moi j'ai fait base et tech les bas je les ai fait deux fois et la tech j'ai fait une fois et c'est vrai que avoir la chance de le refaire en vidéo et puis d'avoir un point régulier hebdo tous les mercredis soirs de trois heures comme tu as dit c'est génial parce que des choses où on est passé à côté en présentiel et bien ça me permet de revoir le truc de me dire tiens ça j'ai pas très bien compris je vais revenir dessus c'est un va et vient permanent la vidéo en ligne avec la vie de tous les jours et chaque jour on progresse voilà pour faire synthétique et simple d'accord écoute merci de ce retour parce qu'effectivement c'est ce que je ressens c'est à dire que le fait d'apprendre d'appliquer d'avoir du feedback d'apprendre d'appliquer d'avoir du feedback et de le faire tous les 15 jours ça ça c'est génial ça permet vraiment de rester dans une continuité d'avoir les feedbacks aussi des gens qui dans le même groupe avancent c'est vrai que c'est très stimulant et de faire une pause et de le faire à ton rythme aussi très important parce que là en ce moment j'ai un peu ralenti parce que j'avais l'impression de passer à côté de certaines choses et donc je prends le temps de découvrir vraiment les tech et j'ai pas encore commencé le prat bon bah écoute là tu vas être super prêt pour le prat quand tu vas l'aborder ah bah oui j'ai hâte excellent merci un grand merci peut-être une dernière question ou partage d'expérience ou si quelqu'un a envie de se manifester Jérôme pendant que on discute oui alors je sais pas si t'as vu des questions traînées ou des trucs très importants sur Facebook ou quoi que ce soit mais je vois qu'on est encore un peu animé sur Facebook il y a Claire qui dit si on veut se faire côtier par une personne qui a fait toutes ses formations il y en a-t-il dans toutes les régions ah bah je crois que là on commence à avoir formé des gens dans à peu près toutes les régions de France et même en francophonie donc le mieux c'est de joindre Emmanuel Emmanuel André qui est donc mon adjointe et associé au sein de PPI passer un coup de fil et puis en fonction de la région à laquelle vous êtes si vous cherchez un coach formé en PNL on a non seulement de très bons coachs qui sont formés en coaching et aussi en PNL et donc du coup on saura évidemment vous mettre en contact avec eux rapidement voilà donc le mieux c'est d'écrire à Emmanuel pour ça voilà alors oui une autre information que j'ai vue passer à un moment donné il existe effectivement des vidéos qui reprennent en synthèse le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3 et même le niveau 4 PNL des vidéos que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube c'est évidemment gratuit mais si vous avez besoin de réécouter vraiment le contenu de chacun des séminaires dans leur déroulement et bien sachez que sur notre chaîne YouTube les vidéos existent et je crois même que vous y avez accès par le biais des pages internet qu'on a sur les programmes PNL sur notre site internet mais sinon sur la chaîne YouTube vous pouvez le faire voilà j'avais vu ça il y a des questions aussi qui étaient sur le mois de mai concernant les dates des formations du mois de mai je les rappelle alors le mois de mai ça commence à être serré si jamais vous n'êtes pas encore inscrit et que vous avez envie de venir il ne faut plus traîner mais sinon pas de panique puisqu'on a un base et un tech au mois de mai un base et un tech au mois de juin un base et un tech au mois de juillet et un base et un tech au mois de d'août donc là vous avez de la place pour le Prat il y a donc un Prat au mois de mai il y a un Prat au mois d'août à Pralognan-la-Vanoise et puis il y aura un Prat à Paris en fin d'année en deux fois cinq jours puisqu'un Prat c'est dix jours en deux fois cinq jours sur novembre et décembre voilà pour les Prat et puis parce qu'il y a quelqu'un qui me le demandait les maîtres Prat il y a il y a trois modules de six jours qui peuvent être suivis dans l'ordre que vous voulez donc il y a deux modules qui se suivent au mois de juillet qui sont juste après l'énagramme puisqu'on commence l'université d'été avec trois jours d'énagramme six jours de PNL un jour de repos et six jours de PNL donc les niveaux deux c'est ce qu'on appelle le module 2 et le module 3 et puis en septembre il y a le troisième module de maître Prat ce qui veut dire qu'un maître Prat commencé au mois de juillet peut être fini en septembre voilà pour ces questions voilà sinon j'espère que l'énagramme ça vous plaira mais vous verrez le petit audio que je vous ai proposé est assez sympa je l'ai réécouté les remparts ça me dit avec plaisir j'ai eu des années que je ne l'avais plus entendu et puis la documentation devrait vous donner quelques bonnes précisions sur l'énagramme si toutefois ça vous intéresse pour l'eau il y a Mickaël qui dit c'est le week-end ou la semaine les formations selon les cas les bases c'est souvent des vendredis samedi dimanche le plus souvent c'est ça et le tech ça couvre la semaine puisque ça fait 10 jours la semaine en général plus un samedi et le Prat ça couvre 10 jours donc ça couvre un bouton voilà voilà bon bah écoutez on arrive au terme de cette soirée parce qu'il va falloir quand même que je vous envoie vous coucher et moi avec en tout cas merci vraiment pour votre présence vous êtes encore très nombreux à cette heure tardive de toute façon on a enregistré la séquence donc les gens qui ont été inscrits auront la possibilité de retrouver par mail en tout cas les gens qui ont fait partie des séminaires vous aurez un mail avec le lien sur l'enregistrement donc si jamais vous avez envie de le réécouter ou si vous n'avez pas été présent vous pourrez le retrouver pour les personnes qui sont en formation en ligne avec moi vous aurez l'enregistrement sur notre groupe privé qui est donc le mastermind Révélez votre plein potentiel et puis sur le groupe RVPP qui est donc le groupe ouvert à tout le monde Révélez votre plein potentiel mais qui est ouvert à tout le monde vous aurez l'enregistrement enfin du zoom pas du zoom pardon de donc où il n'y aura que ma tête puisque là pour beaucoup on privilégie le fait de ne pas montrer tout ce qui était à l'écran sur Facebook et c'est pour ça que vous n'aurez que ma tête voilà donc vous m'avez sur Polo Pironet ou sur le groupe Facebook Révélez votre plein potentiel si vous n'êtes pas encore inscrit je vous invite à vous nous y rejoindre puisqu'il y a beaucoup de partage d'expérience vous pouvez aussi communiquer là-dessus que vous soyez ou non formé en PNL il y a énormément de vie sur ce groupe qui a été créé et qui regroupe aujourd'hui à peu près 2600 personnes voilà mes chers amis ça a été vraiment un grand bonheur pour vous de partager tout ça avec vous ce soir et puis au grand plaisir bien sûr de vous retrouver je vous souhaite évidemment une belle nuit une belle fin de semaine continuez à prendre bien soin de vous de vos proches qui veulent faire une photo de vos projets on va faire une petite photo c'est de tradition pour ceux qui sont sur Zoom avec Jérôme que je remercie encore pour ta présence et ton suivi technique et puis comme ça on associera la photo au lien que nous vous donnerons pour accéder à ce Zoom et éventuellement on va le réécouter alors quand tout le monde est prêt pour faire son petit coucou son petit cœur son petit pouce son petit sourire ce que tu veux vous êtes prêts ? 3 2 1 yeah voilà ceux qui nous ont suivis sur Facebook évidemment c'est avec un immense merci que je je vous remercie de votre présence j'ai pas tellement interagi avec vous parce que du coup j'ai été beaucoup dans l'expression mais je vais reprendre tous vos trucs enfin vos questions s'il y a eu des questions des choses comme ça on va continuer à interagir sous cette vidéo donc même si vous regardez le replay avec un peu de retard n'hésitez pas à communiquer nous faire un petit coucou un petit live un petit cœur car c'est grâce à votre dynamique et nos interactions qu'on démultiplie évidemment l'accessibilité de ces informations au plus grand nombre voilà je vous remercie tous très très belle soirée et au grand plaisir de vous retrouver quels que soient les contextes merci à vous je vous adore et à tout bientôt merci à vous